Yeah! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. J'espère que vous avez passé une excellente Saint-Jean. Tout le monde, on est de retour. Moi, j'ai passé. Ça a été une belle Saint-Jean. Ça a été bien le fun. Cette semaine, j'ai partagé mon vidéo du Rockfest. Et Kim, il y a eu une petite bonne réaction, man. Fait que merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup d'avoir commenté, d'avoir embarqué là-dedans. Moi, pour vrai, j'ai mis tellement de temps à monter ce sacrament de vidéo-là. Puis, je m'attendais. Moi, pour vrai, si j'avais 10 000 vues Facebook, j'étais content. Et Chris, on sait, là, en ce moment, ça fait même pas deux jours complets. Puis, il est déjà rendu à 30 000. Fait que je suis crissement content, pour vrai. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir partagé, d'avoir participé à ça. Et qu'est-ce qu'il y a ici d'autre que je voulais vous parler? Ah oui, on a tourné, cette semaine, j'ai tourné le What's Up podcast live au Minifest avec Alex Roof puis David Henner. Puis, merci au monde qui se sont présentés. C'était bien le fun. Il y avait une trentaine de personnes dans un petit café, là. Puis, Chris, je laïcis, ce café-là. Non, j'ai tellement parti d'en reculons, en plus. Mais c'était vraiment le fun. J'ai adoré ça, le café Les Oubliettes. C'était très le fun, tout ça. C'est juste, ça collait tellement pas avec... Tu sais, moi, je me considère un peu... Bien, pas bad boy, là, mais tu sais... Tu sais, je sais pas. Tu sais, il y avait des affaires d'origami qui pendaient du plafond. Tu sais, j'étais comme Chris, c'est-tu? Ça match pas avec moi, ça, tabarnak. Mais en tout cas, le monde était là. Ils ont embarqué. C'était le fun. Ils avaient une bonne réponse du public. Les deux gars que j'étais avec, Roof et Henner, c'était crissement drôle. Les deux, c'était bien le fun. J'étais bien content de les avoir choisis. Le match, il était super bon. Je savais que le match était pour être bon. Fait que ça, c'était ça que je voulais dire. Gros merci au monde qui se sont présentés. Et bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas pu venir aux deux fois que j'avais fait des petites tournées blackout. Je risque d'en refaire une troisième tournée blackout. On va aller faire les villes que j'ai pas pu faire. Genre Sherbrooke, Beauce, Rimouski, Rivière-du-Loup. Peut-être même Nouveau-Brunswick, on va essayer. Victoriaville. Peut-être en retourner à Gatineau aussi. S'il y a des villes, ma tante, vous aimeriez que j'y aille, écrivez-les dans les commentaires ou écrivez-moi-les sur ma page Facebook. S'il y en a assez, on risque sûrement d'y aller. Fait que c'est ça, ça serait bien cool, ça. Fait que ça, j'ai hâte aussi. Puis le show que je fais au Grand Montréal Comédie Fesse, qui est On inverse les rôles avec Mike Ward en première partie. Man, je pense que c'est pas mal tout vendu. Fait que grouillez-vous pour vrai. Il ne reste pas beaucoup de billets. Ça reste pas mal d'être soldats avant même que le show commence. Fait que grouillez-vous, les billets sont en vente. C'est une vingtaine de piastres. C'est sur ma page... C'est pas sur ma page Facebook, mais sur mon site Internet, jerralin.com, jerralin2l. C'est pas mal le succès. Et quoi d'autre aussi que je voulais dire? Je sais que je voulais dire de quoi, mais j'ai crissement oublié, là. Mais en tout cas, cette semaine, on recevait Dave Godet. Dave Godet, ce sacrement-là. C'était vraiment le fun. C'était vraiment weird. Man, il allait... Est-ce qu'il a été pissé trois minutes? Trois fois, mais on a fait trois heures de podcast. C'était malade, pour vrai, là. C'était malade. Il y a eu beaucoup de conneries. Il y a eu beaucoup de conneries, qu'on s'est dit. Il y a eu beaucoup de sérieux aussi. Mais c'est la première fois, qu'on a fait un podcast presque de trois heures. Et c'est la première fois que j'ai viré vraiment sous, OK? À la fin, là, j'étais vraiment drunk. J'avais de la misère. Je rushais, là. À la fin, là. À la fin, j'avais de la misère. Ah, tabarnak. Quoi d'autre que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Puis, durant le montage, j'essaye un nouveau visuel, OK? Dites-moi si vous aimez... Moi, je trouvais que ça donnait cool, OK? Je trouvais que ça donnait... C'était nice, le look que ça donnait. Fait que... Dites-moi si vous aimez ça, si l'image est belle, si vous trouvez que les couleurs ressentent bien. Moi, je trouve que ça ressent bien. L'éclairage n'est pas trop fort. Si vous aimez ça, on va continuer à garder ça. Sinon, peut-être, je vais continuer à jouer dans les couleurs comme que je fais d'habitude. Mais je trouvais que là, celle-là, ça faisait différent puis ça faisait plus beau. Fait que... Bien, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Fait que je vais terminer en vous disant un gros merci. Merci beaucoup tout le monde de liker, de vous abonner au WhatsApp podcast. On a encore grossi. On a passé de 4000 à 4700. Parce qu'en plus... Ah oui, merci aussi. à tout le monde qui a suivi le dernier, le précédent podcast avec Julien Lacroix, que tabarnak, il a bien pogné. Lui, c'est... 15 000 vues YouTube. C'est... Christ, que je suis content. C'était... Je pense que vous l'avez bien aimé. Les commentaires sont tous les mêmes environ. Si vous l'avez aimé, à quel point qu'il a été... qu'il a été vrai, qu'il n'était pas caché derrière un personnage. Il a été lui tout le long. Puis... Ah, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai eu bien du fun aussi avec Dave Godet. On a terminé avec un rap, OK? On a fait du freestyle. Du freestyle. Yap, rap, rap. Ha, 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 ha. Est-ce que c'était n'importe quoi? Mais Chris, c'était le fun. C'était différent. Je pense que vous allez bien aimer ça, OK? Puis, ben, les gars, ça va être ça pour cette semaine. Fait que merci beaucoup tout le monde de suivre, de commenter, de partager, d'être là, d'être présent, de... Juste vos messages, vos messages positifs, ça m'aide beaucoup. Puis je suis très reconnaissant de tout ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente semaine. Puis, euh... On se revoit la semaine prochaine. Ciao. Mais, c'est pas ça. Ah, ben oui, hey. On va faire le test. Là, ça parle au yacht. Là, ça marche. Là, ça marche. Hé, parle-moi de ça. Bon. Fait que... Ouais, c'est cool. Fait que qu'est-ce que tu callissais, toi, hier? Qu'est-ce que tu faisais? Hier, que j'ai fait. Hier, je suis allée au shit à Rodden. Ah oui. Ah oui, ton estu de plage. Moi, j'ai essayé de t'avoir mercredi. Fait que t'étais comme, non, gros, m'en vais à la plage. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, on était supposés te faire mal dit, mais toi, hey, je viens de me réveiller il y a deux heures et demie de l'après-midi. Fait que... Fait qu'on est-il aujourd'hui, mon gars? Ouais. C'était-tu cool à la plage? Non, non, c'était cool. Ben, il fait... Crème, maman, j'ai pogné un de ses coups de soleil, là, check ça. Ah oui? Ben, j'étais en mode pas besoin de crème solaire. Ben, toi, c'est fuck qui a dû qu'alcool. Moi, c'est fuck la crème solaire. Ben, il faisait... C'était nuageux. Fait que je me suis dit que c'est nuageux. Je vais pas pogné un coup de soleil. Finalement, oublie ça, mon gars. Ah oui. Il pleuvait pas hier? Ben, pas tant. Non? Non, il y avait... Un moment donné, trois, quatre drops. Ben, c'est tout, là. OK. Mais il pleuvait pas. Fait qu'on était bien... On était allés au chute. Après ça, on est allés à la plage, Rodin. Ouais. Pis la plage, c'est... C'est juste comme une côte avec du sable. Pis je pense que c'est aussi large que ton salon, la plage. Ah ouais, c'est tout. Mais Rodin, ça sonne vraiment pas « Hey, on s'en va à la plage à avoir du fun. » Non, mais les chutes sont... OK. Les chutes sont mal. Fait qu'il y a des belles chutes à Rodin. Ouais. Parce que Rodin, je trouve, ça sonne comme Fort Lauderdale. Ben, c'est allé un peu sur le milieu d'un forêt. Il y a trois maisons pis on a fait une ville. C'est vraiment rien. Rodin. Ouais, mais Rodin, je trouve que c'est beau. C'est juste... Ah, je sais pas, j'ai jamais été là. Je peux même pas le savoir. C'est juste, Rodin, je trouve que ça fait... Hey, mes grands-parents retraités sont là. Ils vont pousser du pot dans leur garage. On va aller visiter mes grands-parents retraités. Mais Rodin, à ces coins-là, je pense que c'est beaucoup de monde qui font pousser du pot. C'est populaire. Ah, OK. Ouais. OK. Mais là, ils ont plus peur de se faire pogner, je pense. Ouais, ouais. Ça s'en vient légal. Ça s'en vient légal, ouais. Ça s'en vient légal, bro. T'es-tu content, toi? Ma câlisse. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Je trouve ça correct. Je trouve ça correct. Moi, je pense que toutes les drogues devraient être toutes légales. Mais moi, je suis juste content pour le monde qui a pogné comme des records criminels à cause de ça. C'est juste pour possession. Comme moi. Pour vrai? Ben oui. T'es un record criminel pour tu potes. Moi, oui. Moi, je suis pas totalement sûr, mais je pense que oui. OK. T'es pas sûr? Ben, c'est parce que, moi, j'ai été en cours. OK. Puis le juge, je dis coupable. OK. Fait que là, à la base, c'est juste... Ça, c'est un bon départ. Ça, c'est un bon signe. T'as-tu fait du temps? Non, non, non. J'ai pas fait de temps parce que, d'un, c'est la première infraction. Il a fallu que je paye une amende. Mais là, moi, je savais pas si j'avais vraiment un dossier criminel. Criminel. Fait que là, j'étais allé au poste. J'ai demandé si j'en avais. Puis là, elle a dit non, j'ai rien à ton nom. Fait que je suis comme, Chris, c'est bizarre. Fait qu'elle a dit, va t'en en cours puis va checker vraiment. Fait que là, je m'en vais à la cour. Puis l'autre gars, il est sur son comptoir. Puis là, je fais, ouais, ça. J'explique l'histoire. Puis il fait, ben là, t'as-tu été coupable? Je suis comme, ouais. Je suis comme, ben, t'en as un... Je suis comme, ouais, mais tu veux pas juste checker dans ton ordi, tu sais, faire sûr parce que ça fait deux places que je fais. Il est comme, non, non, ben, ça me donne à rien. C'est sûr que t'as un dossier. Je suis comme, ben, check dans ton assis d'ordi, Chris, c'est bizarre. C'est juste comme lui, il confirme quand il s'était... Non, non, elle confirme-la, il s'acremait. C'est bizarre, ça, c'est vrai? Ouais. Informe-toi comme du monde, juste pour faire ça. Ben, t'avais quoi? T'avais combien de... Ben, là, je suis sorti avec une fille qu'elle, sa meilleure chum, elle fait ça dans la vie, là, genre technicienne, juridique, je sais pas trop quoi, pis elle a été checkée pis ça a l'air que, ouais, j'en ai vraiment un. Fait que Frère, j'en ai demandé un pardon. Moi, je me suis fait pogner avec 27 grammes pour un 5 de pot, elle avait volé du pot pour pouvoir le fumer à vrai. Mais là, qu'est-ce que le monde m'a expliqué que ça fait vraiment plus de sens, c'est qu'ils ont enlevé un .5 pour pas que... Parce que je pense 28 onces, 28 grammes, c'est... C'est un onces. Ouais, c'est un onces, mais c'est parce que ça rentre dans une autre catégorie. Ça rentre dans la catégorie... Fait que la police a fait une faveur, c'est garder une petite cocotte pour lui, on a ça. Ben, je pense pas qu'ils l'ont gardé pour eux autres, là. Je pense juste que... Je sais pas, peut-être l'ont crissé en tête. Come on, come on. Au nombre de films pis les affaires corrompues, le petit 5 de cocotte. Hé, chérie, ce soir, on écoute Pocahontis. T'es drôle, ma story, hier, man. Moi, je te trouve tellement drôle, man. En même temps, comme fuck it, le gars, il se saoule à la gueule pis il écoute Pocahontis. Chez eux, tu es seul pis je t'entends parler. Ah, ça va, ça va, je suis comme, man, ce gars-là a besoin de hobby, man. Oh, oui. Mais en même temps, ça fait crissement pas de sens. Une chance, c'est un film d'enfant. Parce que Chris, la fille pour Cantos, elle voit l'estite colon, là, ben, pis c'est vraiment ça le nom, c'est l'estite colonisateur. Pis là, il arrive, pis là, il se regarde 2, 30 secondes pis elle comprend l'anglais. Tu sais, ça compte crissement pas de sens. Tout un coup de main, Peut-être que t'es saoule, parce que toi aussi, tu comprends l'anglais. Non, non, elle a fumé de la gondja. C'est elle qui a fumé ton point 5. Bon, oui, c'est ça. C'est quand même pas quantiste à part de corps criminel. T'as le vent avec toutes les petites brindilles qui se me remènent, là, ça a dû rentrer dans les narines. Elle fait des champignons magiques dans la forest. Mais ça, ça faisait pas de sens, man. Toi, tu vas vraiment boire de la moussette tout le long? T'aimes pas la moussette, Man, je la trouve dégueulasse ta moussette, man. Est-ce que t'es raciste? Non, il n'y a aucun raciste là-dedans, c'est juste à chier. C'est bon, c'est tellement comme la... On nous donne ça après des shows quand c'est gratuit parce que c'est la seule bière que personne n'achète. T'es excellente, la moussette. Bon, ben moi, j'ai amené la Forkstenberg. Ça, c'est de l'ostimane. Ça, c'est bon, ça, c'est de la tabarnak. Non, non, ça, ça vient, la bière de la forêt noire. Ça vient dans le coin de... Ben oui, pourquoi qu'elle est noire à la forêt? Parce qu'elle a été chier. Bon, ben, je vais m'ouvrir... T'en veux-tu une? Peut-être la deuxième. Ben ouais. Moi, je vais te donner ma moussette. Je vais te check-in que tu vas voir maintenant, mon gars. Mais par exemple, au moins, on s'est entendu sur le même phare. Ouais, exactement. Fait que là, on va se faire des noms de coke tantôt. Mais il est bon, le Oh Walk Heart. Ouais, moi, je l'aime bien. Ouais. C'est bon. Ouais, tu peux rater si tu veux aussi. Non, je... Non? Non, tu fais pas ça? Non, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est parce que t'as tout le temps été de même. Parce que moi, j'ai tout le temps roté de ma calisse de vie. Fait que c'est pour ça que... Moi, non. Moi, je suis toujours poli quand je vois roter. On the side. Ouais. Faut pas. Faut pas capable de me laisser aller. On dirait, manque de classe. Mais c'est correct. Toi, ça fit. On fait un What's Up podcast dans le sous-sol. J'étais un vrai mâle. Fait que je rote. Aucun rapport. Le monde pense qu'on est dans un gros studio. On est juste l'au-balle de son salon, Julien aussi, il a ri de mon air climatisé improvisé. Mais ça, man. J'ai déjà vu improvisé, mais ça, c'est comme... Il y a une fenêtre là qui sert à rien. On va passer du sud par là. Ah, ben c'est correct. Ben ouais, man. On est bien chez nous. Ben on est bien, man. C'est frais. C'est frais. C'est juste... Qu'est-ce qui est plat? Tu veux que je suis dans un sol, c'est souvent humide. Ouais. Fait que maintenant, t'as une journée qui pleut pis que c'est bien humide d'ici, c'est humide dans le tabarnak. Fait qu'une personne âgée habite ici, là, on racherait. Ouais, le monde de Rodin pourrait pas habiter dans... Je pourrait pas habiter dans mon zool, là. Non, non. C'est drôle, ça. Tu vois, t'habites dans quel coin, man? Hochelaga. Hochelaga, ouais. T'as-tu tout été là? Non, ça fait... Ça fait deux ans seulement que j'habite à Montréal, là. Fait que j'aime ça. Ah, ouais? Fait que t'habites où, là? Quand je suis arrivé au Québec, j'habitais à Joliette en arrivant ici. À Joliette? Ben écoute, là. Toi, tu t'es dit « Hey, au Québec, où c'est que ça se passe à Joliette? » Hey, man. Quand je suis arrivé ici, mes parents... C'était à Joliette pis Rodin. C'était un des... J'ai resté à Rodin, là, pendant trois mois. Ah, ouais? Il y avait une fille que je voyais dans ce temps-là. Elle habitait là. Fait que j'étais souvent chez elle à Rodin à faire du quatre roues sur le camping. Good times. Non, mais j'habitais à Joliette parce que mes parents étaient là. Fait que quand je suis arrivé, moi, j'habite ça depuis l'âge de 15 ans. Fait que mes parents, je les ai pas revus depuis. Même mon père, je pense, depuis l'âge de 12 ans. Fait que... Tu vois, je viens de roter, mais... Ouais, c'est ça. Tout le temps discret. Tout le temps avec la petite discrétion. Moi, je fais des pets, c'est pas des gros, moi, c'est des... Tu disais que tu faisais du quatre roues à Rodin, c'est ça? As-tu déjà pas eu un accident de quatre roues, mon gars? Non, trois roues, oui. Trois roues, ouais. Il y avait un trois roues en plus sur le terrain. Ça, là, plus jamais je fais du trois roues. Donc, quatre roues, c'est cinq, mais trois roues. Je faisais le pisse, puis là, un moment donné, je vois full pin, mais il y avait comme une boute de roche, pour faire de la carnotte en driveway. Moi, tout, moi, tout. La roue d'en arrière a frappé, man. La roue d'en arrière a frappé le début de la butte. Mais, mon gars, ça m'a lanché comme un missile au Sama Bin Laden, mon gars. Dans les airs, mais, man, j'ai lanché, pas direct, dans les airs, pouf. Et là, je suis dans les airs, mais là, je le vois, dans le cul, mon gars. Il m'a percé la fesse. Une roche, il m'a percé la fesse. Je me suis fait gangbanger par une roche, mon gars. Par une roche. Ah, mon gars, là, trois roues, les handles, la miroir toute cassée. Sa mère, t'es-tu correct? Elle m'a chaignait du cul, mon gars. T'avais quel âge? J'avais quoi? 19-20. OK. Ah, non, j'étais tout jeune, là, encore. Ben, pas tant. Ben, là, j'en ai 35, là, puis j'agis encore, j'en ai 22. Je vieillis pas, moi. Non, mais moi, tout, man, j'étais en quatre roues, sacrament. Puis, genre, j'avais peut-être 12 ans. C'est-tu, man, j'étais tout dedans parce que je me promenais avec le quatre roues à ma cousine parce que ma cousine, elle avait une ferme, elle. Fait que là, ma mère nous laissait passer l'été, là, souvent. Fait que là, mon frère dormait encore. Fait que moi, c'est-tu pas une de quatre roues puis là, me promène. J'avais une petite trail. Hé, j'étais bon, là. C'est-tu que je passais? Puis là, je m'en venais de plus en plus vite. Frère, il m'a tout le temps... J'ai tout le temps voulu l'impressionner. Parce que mon frère, j'ai tout le temps trouvé très, très cool, même encore aujourd'hui. Puis, j'ai tout le temps voulu l'impressionner. Fait que là, il est en l'air de moi. Puis là, je l'ai, puis là, je montre à quel point je suis bon. Puis là, dans un des croches, il commençait à pleuvoir un peu avec la petite garnote aussi. Fait que là, il y avait une grosse roche plate. Fait que là, moi, j'ai glissé là-dessus, tabarnac. Puis là, j'ai perdu le contrôle. J'ai foncé d'un poulailler. C'était vraiment comme dans Box Bunny avec les plumes. Hé, man, puis les plumes en volette-tu partout? Moi, j'étais comme... Oh non! J'ai chié le cadeau d'un poulailler! Puis là, ma cousine est venue puis elle est juste partie à rire, tu sais. Mais c'est quand même drôle, man. Ben oui, est-ce qu'il y a un poulailler, tabarnac, tu sais. Ton premier accident de route, poulailler. C'est dans un poulailler, man. That's it. Fait que ça, du pote, un record criminel, poulailler. Toi, t'es le badass comme genre... T'es tellement le gangster mais de Rodin sans le savoir. Mais moi, avant, j'étais un thug. T'es le... C'est ça, un thug? Un thug. Ben, c'est pas de même que vous appelez ça? Tu sais, les rappers, thug. Moi, man, j'avais le linge là fucking long. Hé, je suis pas... Tu sais, dans le temps, j'étais supposé porter genre du 27, 28 en taille de pantalon. Je portais du 36, mon gars. Wow! Ah oui, man, genre, j'y mettais. Ouais, tu pliais tes pantalons. J'y pliais pis là, je perdais une gance carrément pour mettre mes pantalons, euh, ma ceinture. Hé, c'était fou, mon gars. Pis là, j'avais ça, là, direct en dessous des genoux. Pis là, je marchais, j'étais comme... Yeah! Yeah, man! Ouais! Ouais! Don't mess with me, motherfucker! Yeah! Yeah! J'ai pu dire du camp, man. T'entends! Le gars comprend le moins au salier ever, man. Mene, 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 mene. I got to the candy shop. Pro, 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 pro! Tu veux du pot? Yeah, tu veux du pot? Pis je vendais, astille, je vendais toutes sortes de stut shit, mon gars. Aïe, aïe. Je vous libère. J'ai déjà été le même aussi, mais ça, c'est quand je suis arrivé à Juliette. J'étais tellement yo. Ah ouais? J'avais les cheveux blonds comme M&M. Ah ouais, c'est ça, yo, yo. Ah man, si, j'étais yo, mais j'étais un danseur hip-hop dans le temps. Fait que quand je suis arrivé à Juliette, tu sais, là, j'avais ouvert une école de danse avec mon chum Sébastien au cégep de Juliette. Pis je donnais des cours de danse sur lesquels que j'avais fait sur You Think You Can Dance. Pis moi aussi, même à faire yo à côté. Yo à côté. Hey man, écoute, là. Hey, du be a baller, be boy, pop and lock in. Hey man, mon gars, j'ai eu tellement de fun. Mais un moment donné, je parlais pas encore français, bien. Mon français était à chier à Juliette. Fait que le monde m'appelait l'anglais. Mais un moment donné, en plus, dans ce temps-là, je me cherchais comme ça, ça se peut pas. Je me cherchais encore, là. Mais dans ce temps-là, c'était grave. Je teindais mes cheveux tous les couleurs, OK? Pis un moment donné, j'ai teint du rouge. Mais quand tu teintes tes cheveux rouges, OK, j'avais l'air d'un fireball au début. Oh, ouais. Je me dis, yeah, mon gars, mais fireball, gars, yeah, wouh! Un moment donné, après une semaine, t'es lave, ça devient rose. Fait que là, je me promène dans le centre-ville de Joliette, sur l'esplanade, je rentre dans les bars, j'ai les cheveux rouges, and the red washed and, yeah, it's pink. I gotta die again. But yeah, là, dans ce temps-là, en même temps, j'avais plus une crise de scène. Fait que j'étais poigné de même pendant au moins trois semaines. Mais ça fait un peu Super Saiyan, par exemple. Parce que, tu sais, quand il vient... Avec ma face, que j'avais assez plate, j'ai pas une photo, je le posterais live. Si beau que je faisais. C'est parce qu'à Son Goku, avant qu'il devienne Super Saiyan, quand il a les cheveux blonds, il vient les cheveux genre comme noir, rouge un peu. T'sais, parce que... OK, ouais. Fait que ça fait un peu Super Saiyan. Ouais, moi, je t'appelais Super Faggot. C'est pas mal Super Faggot. Mon gars, ça avait pas de sens, man. Puis même mon père, tu sais, mon père, c'est un badass criminel. T'sais, il est encore là-dedans, man. Puis il m'a vu... Tu sais, là, c'est les cheveux rose, c'est la pète, c'est la pète, c'est la pète. Faut travers la construction, fais arrête de la danse, c'est la pète, puis c'est la pète autour d'un poteau. Oh, mon père, c'est la pète. J'avais de la confiance en soi. J'ai commencé l'humour. C'est ça. Puis quand je suis arrivé à Juliette, puis j'ai rencontré mon père. Écoute, une semaine, ma vie est en doute. T'sais, I want to be a comic. C'est-tu, je voulais être acteur, plein d'affaires. Je veux trouver la construction comme un vrai homme. C'est-tu, j'enche tes cheveux, t'as pète, puis... Quoi de mieux, hein? Le modèle de rêve. Ah, oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est drôle, parce que, tu sais, là, j'ai recommencé à parler à mon père, ça fait un an. J'ai pas reparlé depuis l'âge de 22 à peu près. Fait que là, ça fait... Puis là, on se reparle. T'sais, t'es encore là-dedans, mais aujourd'hui, il me respecte, t'sais, pour qu'est-ce que je fais. Ouais. Fait qu'il y a plus de ça. T'sais, aujourd'hui, c'est moi qui te traite de ta pète parce que, t'sais, là, il a 57 ans. Moi, il... Ah oui, tu peux le péter, là. Et à cette fois, son toffe, lui, il veut me donner une binge. T'as un brace de genou, si t'es pas se fait de la traite, ta gueule, je te kick dans le genou. C'est mon père, mais... C'est plus facile à respecter quand t'as pas les cheveux roses. Ouais, exactement. C'est exactement. Il vit chez nous, c'est tout beau, puis j'ai pas pôné rien, puis j'ai pas... pour acheter ça qu'est-ce qu'il faut de money, là. Puis malgré s'il veut te frapper, t'as juste à faire tes bouts. Oh, c'est ça, exact, ouais. Ouais, là, il est comme que tu danses bien, mon gars, blablabla. Là, il me complimente. C'est drôle. Là, il me complimente. Dans le temps, le travail en construction, je pense qu'on est prêts à commencer ça. Ouais, ça s'est pas déjà commencé? Non, non, ça, je te le dis, on jase, puis après ça, quand je sens qu'on est... On est hype. On est hype? On est dans... On est... Yeah! Dans le grudge. OK, fait que là, ça commence là. Je sais même pas ce que je dis à ça. C'est-tu correct si je fume pendant? Pas la smoke. Non? Non. Tu veux que je fume du oui? Non, mais... Parce que c'est juste quand je bois une bière, c'est automatique. Je me sens comme sur une terrasse, c'est l'été. C'est tellement éclairé que je me sens sur une terrasse. Je sais pas si t'as remarqué, mais on est dans les sous-sols en ce moment. Mais excuse, mais je me sens comme sur une terrasse. Mais portes ton air clean. Ah ouais. Excuse, je me sens comme dans une crack house pour me faire un peu de crack dans ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mais hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. J'ai reçu mon nouvel invité, Dave Godet. Comment est-ce qu'il va, mon chum? Ça va bien pour toi, broski? Yeah! That's it. That's it. Content d'être ici. Brooklyn, t'as encore un rapport avec toi. Plus Laval-Ouest. Fuck non. Moi, je viens de Gatineau. OK, puis t'es le thug de Gatineau. Non, non, je suis pas le... Il y a encore des thugs à Gatineau. Non, Gatineau, ça ressemble... C'est un peu comme Laval en plus BS. OK, ouais. Pour vrai, là. Parce que... Pas pour dire que Gatineau, c'est BS, là, parce que j'adore mon patelin. Mais par exemple, tu sais, c'est ça, c'est comme... Tu sais, Laval, c'est comme la banlieue de Montréal. Tu sais, Montréal, c'est quoi? Il y a 4 millions de personnes. Tu sais, 3-4 millions. Mais tu sais, à Gatineau, c'est la banlieue d'Ottawa, quasiment, puis il y a 1 million de personnes à Ottawa, tu sais. OK. Fait que c'est... C'est juste un gangster, un gangster de Gatineau. Ça me fait juste rire parce que je pense toujours à notre ami Manu Saint-Croix, l'humoriste. Ah, tabarne! Manu, mais tu sais, ça fait comme 10 ans qui est comme... Yo, Gatineau! Gatineau Beach! Oui, oui, t'es black, mais t'as une voix de... Gatineau Beach! Il sonne comme un caractère de film Disney. Yo, Gatineau! Yeah, yeah! Pro, pro, pro! T'es comme... Non, tu viens pas du Queen. Oui, c'est comme... Ma cousine de 14 ans peut te taxer, là. T'es tellement pas thug. Tu dégages... C'est le genre de gars, tu vas le voir, t'es comme, donne-moi ton portefeuille, il va te donner avec le nip. C'est tellement pas un thug. Manu, je l'aime, ce gars-là, mais à chaque fois qu'il fait ses blagues sur scène de... Tu sais, moi, je viens de Gatineau, fait que vous savez ce que ça veut dire? J'ai comme, non, on sait pas ce que ça veut dire, tabarne! Personne sait ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il dit après? Ben, je sais-tu, moi, genre, il est fresh ou il est habillé. Je sais pas, moi, j'arrête d'écouter pis je finis faire non, tabarne! Pis j'écoute pas le reste. Mais, hey, thank you, mon gars, d'accepter d'accepter. Ben, je suis content, man, pour vrai. Fais un bout, je voulais venir. J'adore, j'adore ton podcast. J'ai écouté un couple d'épisodes pis je trouve ça très authentique. Ben, thank you, mon chum. C'est pas ça. Ben, toi, je t'aime bien, mais on le save pas, mais on est amis dans la vraie vie. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il est authentique pis du monde real, dans le milieu, si j'aime ça travailler avec. Pis on a donné pas mal les deux soldats de soirée qui aiment ça sous la gueule. Ouais, mais on est déjà, on aime ça, ouais. Mais toi, t'aimes-toi sous la gueule, moi, j'aime faire la party. Fait que moi, parce que moi, je suis le club guy. T'sais, toi, t'es le gars de brasserie, moi, je suis le gars, on s'en va, on nous s'ilégasse, t'sais, avec des amis, plein de monde, j'ai une bouteille, la bonne musique, on danse un peu, social, fait que. Ouais. J'étais plus ça avant, t'sais, genre, à 3h le matin, c'est François Fortin. T'sais, ça, j'aimais bien ça, mais je me suis rapidement tanné. T'sais, j'ai remarqué, j'aime plus me suller, genre, sur une terrasse ou dans mon studio, comme Dave appelle. Mais, ouais, genre, sur une terrasse, ou sinon, j'ai des chums. Ouais. T'sais, entre 400 bons chums, pis on a une bain défoncée. Ah, une piscine, pis « How I don't for a barbecue », quoi, ouais. Ouais, un barbecue, tout ça. Mais là, de temps en temps, t'sais, une fois par mois, j'aime ça. Mais au début, je me souviens, quand j'étais jeune, pis j'allais clubber, t'sais, quand t'avais 18, tu vois, les boys, y'avait les bouteilles, pis y'était entouré de belles filles, t'es comme « Man, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, man? » Ouais. J'vais être lui, t'sais, tu le voyais avec le beau char, toute l'équipe, t'es comme « Man, I got a baller. » J'vais être comme lui. Pis là, à ce temps que j'suis devenu, c'est un gars-là, t'sais, où j'peux rentrer dans un club, j't'aime avec tous les propriétaires, bouteilles arrivent, quoi, on est là. Mais à ce temps que je suis, c'est un gars-là, j'étais comme « C'est à chier, man. » Y'a rien de notre. T'sais, moi, en plus, j'commande une bouteille, mais on est juste quatre gars, y'a jamais de filles, parce que je m'en calise. « Mais Jim, on va donner un chat à ton fille. » Pourquoi? Pour qu'ils paient leur propre drink? Parce que c'est déjà là, ladies' night, jusqu'à minuit, c'est des filles. En plus, des filles saoules, c'est juste épeurant, man. Je veux pas participer là-dedans, si on les pognait avec. Des filles saoules, c'est fatigant, tabarnak. Mais ça dépend. Yannouk, c'est correct. On dirait un shooter de trop, mais je fais souvent ça dans mes shows, c'est comme au début, elle est comme « Ah ouais, on a tout le fun. » Un shooter de trop, c'est comme elle devient Transformers. C'était Bumblebee, elle devient Optimus Prime. Optimus Prime. Hey, c'est qui elle? Le radar, regarde, ça part à se battre et se tirer les cheveux, c'est comme... Ah non. Moi, ils sonnent trop aigus pour moi. Je suis pas capable, man. En plus, des filles saoulent, je sais pas. Hey! Yeah! Je vais mettre tout à l'air! Mais aujourd'hui, c'est même plus ça. C'est comme décollé. Mais dans le temps, c'était ça, mais aujourd'hui, depuis Instagram, les filles, tu peux même plus parler avec une fille dans un bar. C'est non-stop Instagram. Tu sais, tu déranges leur boomerang. Ouais. Ils sont là. Ouais. C'est... Tu sais, puis t'arrives en un... Hey, tu détruis mon boomerang. Puis là, c'est juste ça, les chicanes parlent aujourd'hui. Faut pas scraper une photo des Instagram des filles. You're gonna pay the price, bro. Moi, une affaire, j'ai jamais compris. J'ai tout le temps... J'ai tout le temps essayé de comprendre ça. C'est dans les clubs. Il y a des gars qui arrivent puis sont capables... Puis les filles, en tout cas, la plupart sont d'accord. Il fait un caravan arrière puis il se grind, ça fait... Puis j'ai jamais compris. Il fait comme Chris, c'est... C'est une agression, ça, ces affaires-là, tu sais. Mais c'est le même que ça marche. Mais même quand ils se voient dans les clubs, quand je vois ça, dans les bars, ça me fait tellement... Tu sais, ils se voient... Ils se voient... Ils partent à courir, les deux. Un en saut dans les bras de l'autre. Gros câlin. Moi, mes chums arrivent. Après, j'ai donné la marche. T'as-tu vu l'accueil qu'elle a eu? Moi et toi, ça fait six mois qu'on s'est pas vus. Tu m'as même pas sauté dans les bras. Eux autres, ils sont vus à matin. Ils sont vus à job. Puis là, ils sont tous excités. Ah, t'es bien! Moi aussi, je m'en ai! Moi aussi, il ferait shooter de toi! Ça me fait trop rire, l'accueil d'abord. Mais le nightlife, par exemple, c'est rendu mort, je trouve. Le nightlife? Oui. Je me souviens, dans le temps, quand je suis arrivé au Québec, le foisy de Laval, c'était énorme. Il y avait le red light, l'after hour. J'avais découvert, ça, c'était cool en crime. Reste ton bout pendant trois jours, écoutez, DJ Shortcut. Mais man, c'est juste ça, c'était une affaire de massage. Mais avant, je me souviens, on clubait. Là, dernièrement, je ne sais pas si c'est arrivé les derniers cinq ans, il n'y a plus de club. Fais-y, toutes ces affaires-là, c'est fermé. Là, c'est rendu des bistro lounge. Oui. C'est lounge avec un DJ. Fait que là, on est assis, on jase. Oui. Ça, c'est cool. Mais à cette heure, j'ai découvert, comment ça s'appelle, la place de jeu. Tu joues aux jeux de société? Ah oui, Rumble, quelque chose. Randolph. Randolph. Oui, Randolph, right? J'ai déjà eu une date, c'était quand même cool. Mais c'est cool, mais man, je suis calme. C'est ça, le fun à la star des jeunes, ils vont jouer à des jeux de société, ils payent un cover charge pour aller jouer au Monopoly puis saouler la gueule en jouant à ça. Moi, je t'aurais dit ça vous l'avez dix ans, tu m'aurais dit, c'est bien ça? Il va y avoir de la femme, quelque chose? Non, non, c'est cool, moi, je vais au Monopoly dans un bar, peut-être de Twister après, je sais pas, mais là, je me suis juste dit ça va être quoi après? Tu sais, l'énergie, elle droppe, il n'y a plus de piste de danse, on est assis, joué à des jeux de société, moi, je pense que le prochain club, ça va être tout le monde couché à terre avec un verre avec une poille de dents, ils sont juste là. C'est tellement plaisir ce club. Ou ça va être un soluté, un soluté qui se promène à Mecque. Tu sais, yeah, man, fil de mort, fil de mort, fil de mort. Puis là, pogné un soluté puis tu chinois avec leur soluté. Juste leur sac. T'as percé mon sac avec ton aiguille. Ah ouais, c'est ça, les boys, c'est le même qui vont se battre. Ouais, un coup de sac de soluté, ça y est. Si t'as pogné mon soluté, mon tabarnak! Puis là, ça va faire comme les chevaliers, tu sais, quand ils courent sur des chevaux. Ça, ça serait drôle, en est-ce que comme vidéo, ça, man. C'est vrai qu'on règle, ça. Ça, là, des jackets bleus cul à l'air, ce cheval. Hé, tout et ça, dernière fois qu'on s'est vus, c'était à l'open mic du moulin. Ouais, ouais, c'était crissement cool. C'était beau en tabarnak. Ouais, ça, c'était... Mais c'est-tu que le monde n'était pas dedans, par exemple, là? Je sais pas si c'était... parce que c'est dehors, Fait qu'un show à l'intérieur, n'importe quand si c'est à l'intérieur, les rilles, right, ça reste, mais à l'extérieur, 300, 400 personnes sur le bord de l'eau, on les attend pas tant rire qu'on est sur la scène. C'est un parnaque, non. Parce qu'en même temps, ils sont loin, t'as vu qu'on était sur la scène, c'était plein, le monde qui a mené leur chaise pliante. Ah, il y avait comme 350 personnes. c'était plein, c'était plein. Fait que c'est pour ça, nous autres, peut-être, on a eu moins de fun un peu de ce côté-là parce que les rilles, ils partent. Moi, j'ai eu aucun plaisir, mon gars. Ah non? Ah ouais, vraiment, non, mais moi, c'est le même, c'est ici, pis le pire, c'est que c'était cette petite soirée-là, c'est une des soirées que j'aime le plus. Ouais. T'sais, moi, quand Mike, il animait, j'ai été plus souvent, pis là, vu que c'est toi, j'y vois pas parce qu'on s'haït. Non, non, c'est une chose. Non, mais j'ai pas mal déjà tout fait mon stock, là, là. Mais, non, mais ça fait partie des soirées que j'aime le plus aller jouer. Pis là, c'est ça, c'est pour ça que j'ai resté bête que Chris Lemonde, j'ai senti pas avec moi. Moi, t'es au début, quand j'anime, t'sais, j'étais habitué à commencer ça, mais même là, je le sentais au début, je suis comme, OK, va falloir, je travaille fort. Mais t'sais, en anime, c'est un peu normal parce que, t'sais, tu pars de rien. Mais t'sais, comme rendu à une coupe d'humoriste, tu fais comme, tabarnak, OK, c'est peut-être juste mollo à soir. Ouais, moi, je pense que c'était plus ça. Je pense que c'était plus mollo. Mais t'as fucking raison parce que les shows extérieurs, c'est tout le temps à chier. C'est rare en tabarnak. C'est top. Non, c'est pas à chier, c'est juste une expérience différente. Je pense, ben, t'sais, j'en ai fait beaucoup. Moi, je résume ça par à chier. Ouais, c'est ça, toi, t'en as fait combien? Hein? T'en as fait combien? T'as-tu fait de la scène d'Auto-Québec au festival? Ouais, pis ça reste à chier aussi, mais quand j'ai fait celle là, juste pour rire. Je trouve que les humoristes font juste du stand-up. Moi, c'est en pleine journée. En plus. T'sais, en pleine journée, ça, je le comprends, Nasty. Ouais, en pleine journée quand t'as du soleil, là. Ouais, surtout nous autres, moi, c'est ça que je déteste. Quand t'as le soleil dans les yeux, pis t'es... Tu penses même pas ton texte, t'es juste comme, oh my God, je vois rien, C'est surtout qu'il fait fucking chaud. T'sais, t'as le soleil en pleine face. Ouais, t'as le soleil en pleine face. Fais-moi juste ce qu'il se fait. T'es chaud. Ouais. Mais après, parce que moi, je suis parti, après ça, ça a-tu bien été? Ah ouais, après ça, Nick Lavoie a tout arraché, Mike Baudouin, il a fini ça. Il m'a roasté, il m'a roasté, Il y a un numéro, c'est drôle, il compte ça partout, là, ça. Fait que j'ai écrit du matériel pour les boys, juste en étant moi. Ouais. Cool. Ouais, c'est un complimarde. Complimarde? Ouais, c'est ça. C'est comme, Chris, il m'aime assez pour faire ça, mais il rit quand même de moi pendant 10 minutes. C'est ça. C'est un complimarde. Je le prends. C'est un bon complimarde. Merci, Mike, merci, Mike, pour le complimarde. C'est mon meilleur job, donc il a bien le droit. Ouais, mais ça revient l'année prochaine, ça? Ça revient, mais j'en ai plus. Ah ouais? Non, c'est ça. On a fini ça à grande force, puis là, je pense qu'on change le concept à Beloeil où ça va devenir des 60 minutes. Parce qu'on est tous en rodage présentement de 60 minutes, puis en même temps, j'ai animé pendant 10 ans, dans toutes les soirées possibles, puis là, j'ai comme... C'est dur de booker une première partie à ce temps-là. Ah ouais? Qui est bon. Ben oui, qui est bon parce que même ceux qui ont un bon 30 minutes, ben ils ne veulent plus faire de 15. Ça fait que ça devient tough dans le booking, toute la gestion de l'affaire, ça fait que moi, je suis comme dans l'orgueil. Mais je ne comprends pas pourquoi que le monde, les humoristes, ne veulent plus le faire de 15. L'orgueil, je pense. Je ne vais pas me déplacer pour 15 minutes. Je vais le prendre. Mais à la star, je vais le produire des soirées 30-30, puis là, ça va être un 60. Fait que c'est 60 minutes, fait que l'animateur, ben, tu sais, ils sont à lui, il n'y a plus d'animateur. Fait que ça va être 60 minutes, celui-là qui amène sa première partie à lui, puis c'est tout. Tu sais, quand même ton 60, à même Jacob, tu sais, il faut tout à mener quelqu'un moins drôle que toi. Fait que... C'est comme ça, on paraît plus. Bon, ben si tu m'en fais la première partie à Jacob, de bon, on s'en mette pas, on s'en mette pas. je suis en crée, c'est tout à fait drôle, c'est ton fucker. Non, mais... Mais c'est ça, fait que les 60, fait que moi, je m'enligne un petit peu plus là-dedans. Prochaine saison, j'anime juste à Saint-Dutage, au Patriot. Mais tu parlais de ça avec Roof, puis... En tout cas, moi, c'est l'opinion où j'y sortais. Je trouve ça l'honestie quelqu'un qui fait comme « Ah non, moi, je fais plus de 15. » Tu sais, maintenant, je comprends de ne pas vouloir aller à Québec ou... Tu sais, une place, ma tante, un heure... À moins que t'es crissement occupé, je pourrais le comprendre, mais si c'est juste une question d'orgueil qui fait comme « Ah gars, je suis plus là. » Ta gueule, est-ce-tu? Au pire... mais il y a un peu de cette attitude-là dans le milieu. Ça, c'est quand même... bon. Moi, je me déplace pas un 15, moi, je m'en fous. La tête d'affiche, c'est qu'Olivier Martineau. C'est correct, c'est Olivier Martineau. Je vais en faire un 15 minutes avant lui, mais je vais essayer des affaires. Je ne vais pas faire un 15 béton. Je vais me déplacer, je vais m'amuser, on essaie des affaires, je vais avec le public, crowd work, on trip. Puis par la suite, moi, c'est pas mal juste ça. Moi, un 15, ça ne me dérange pas. Non, ben, tu sais, comme moi, aussi que je me pognais peut-être avec le monde. Moi, l'affaire, c'est que je trouve que le prix, ça devrait être tout le temps de 10 piastres la minute. Puis là, tu sais, les prix, à Christ, il me semble que, tu sais, ça devrait être 150. Fait que moi, il y avait des shows que j'avais commencé où c'est OK. Puis tu sais, ça fait diva, ça fait princesse, mais c'est comme une question de principe à essayer d'instaurer des règles. Oui, mais ça, c'est diva un peu. Oui? Oui, parce que depuis le début que je fais de l'humour, ça a toujours été 125. Oui. Oui. Toujours, toujours 125 piastres, pour une première partie. Même à Gatineau. Peut-être, mais aussi, tout le monde, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est tous gourmands, OK? On veut toujours plus, toujours plus. Chaque être humain, n'importe quel business veut toujours plus, toujours plus. Toujours augmenter nos prix, toujours, right? On dit notre valeur, blablabla. Mais l'affaire, c'est qu'on essaie de jouer ça, mais en même temps, les gens oublient l'économie présentement. Tu sais, ils pensent à tous les jeunes, tu sais, de 19 à 27. OK, ils ont-tu autant d'argent à aller payer pour une soirée, si ça, tu sais, l'alcool, la bouffe. Tu sais, ça coûte quand même 80 piastres par personne, des fois, une sortie dans un show d'humour. Mais pourquoi que le headliner, il y a 300? Bien, 300 pour 30 minutes, c'est ça. Mais, tu sais, la première partie, il y a 25 pour le 15. C'est comme ça. Bien, c'est ça, tu sais, je ne trouve pas que c'est un bon argument. Parce que le bar aussi, tu sais, le bar, il faut qu'il y ait assez d'argent. Tu sais, parce qu'il y a aussi le gars de son, tu sais, il y a deux premières parties souvent, tu as un chroniqueur, ces affaires-là. Fait que dans le budget, c'est comme ça. Tu sais, moi, on va donner 150 là, 30 minutes, si on va vraiment non, on va donner 350. Tu sais, des fois, il y avait des 30 minutes, c'était 400, mais ça dépend où. Tu sais, quand tu vas à Gatineau, que je pourrais comprendre, c'est un petit peu plus élevé, les cachets, ces affaires-là. Mais moi, je pense que c'est comme ça. Moi, je trouve, pour 125 piastres pour 15 minutes de ta journée de travail, tu travailles 15 minutes puis tu chiales, tu as fait plus que quelqu'un qui a travaillé toute la journée. mais c'est pas ça. Non, mais tu sais, tu as quand même le temps où il faut que tu répètes, le temps où il faut que tu te déplaces, tu sais, aller à cette place-là. Tu sais, c'est pas juste 15 minutes que tu fais vraiment. Non, c'est deux heures de travail dans une soirée. Deux heures. Pein plus que ça. Moi, honnêtement, chaque show, je perds la moitié de la journée. Mais c'est quand même payant. Mais c'est parce que, oui, oui, mais c'est parce que je dors l'autre moitié. Oui, c'est ça, exact. mais tu n'as pas de boss, tu n'as pas rien. Je ne suis pas en train de chialer pour mon moitié. Non, parce que je n'ose pas, on jauge. Mais je trouve que... Je trouve que tu chiales, mais c'est quand même que moi, je dis on jauge. Je ne sais pas te faire paraître comme une petite princesse. C'est correct. C'est Ger-Alan, le princesse pour 150. Bon, mais c'est clair. N'importe qui qui veut le boucler Ger-Alan, 15 minutes, 150 piastres. Moi, je vais y aller pour 125. Puis, sais-tu quoi? Je vais faire plus de shows que lui, puis je coûte moins cher. Mais pour 25 piastres, tu as marqué. Des fois, c'est juste comme ça. Mais anyway, tu peux demander, mais en même temps, de l'autre côté, c'est OK, bon, tu fais quand même 125 piastres. Moi, j'ai tout le temps donné 150. Moi, je demande... Je ne suis pas le genre de gars qui parle vraiment des cachets des autres soirées. Je ne sais pas qui écoute ça en ce moment. Ah, oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est un sujet quand même... C'est tabou, mais c'est comme la mafia. C'est comme la mafia de l'humour. Oui, oui. Ben, je ne sais pas, je trouve que ça vaut la peine d'être discuté. Mais, oui, c'est ça. Toi, tu n'avais pas un podcast avec Mike Beaudoin que vous étiez supposé faire? Oui, mais on l'avait tourné. Vous l'avez tourné, en plus? Ah oui, on avait des caméramans, tous les kits, des GoPros dans le char, on parche de son, on avait tout. Mais nous autres, notre concept, c'était... Tu sais, on allait chercher un humoriste chez eux. On nous promenait en char, il nous amenait à son resto préféré, son activité préférée. Fait qu'on embarquait vraiment dans son monde. Mais c'était des podcasts qui allaient durer 22 minutes à une demi-heure. Par la suite, après qu'on a fait le pilote, le pilote était tellement hot qu'on s'est dit, Chris, Mike était à mer, on va pitcher ça pour la télé. Ouais. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à juste le brûler sur le web, on est allé à Québec, plein de boîtes, puis on voulait pitcher à la télé. Fait que là, on est toujours en stand-by avec l'idée. Fait que c'est pour ça. OK. Fait que ça a juste pas... Non, c'est ça, comme canal vie, canal évasion, des affaires de même. Z, genre. Bon, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça, on a juste pitché pour la télé. Fait que pour le monde qui se demande... Mais c'est pas un podcast, par exemple. Mais c'est plus podcast télé, genre, un peu. Ben, c'est... Ça a changé, parce que le concept, c'est ça. Ça serait une web-série, en soi. Ouais, c'est ça, exact. Parce qu'on jase pareil, tu sais, tu l'as quittes, mais c'est plus on the road, on en back, on s'en va chez vous, on mange, on va dans ton rassaut préféré, c'est quoi ça. Fait qu'on a fait le pilote à Simon Delisle, puis c'était killer. C'était vraiment le fun, le rap, tout ça, puis on jasait, comme on jase là, mais au resto. Fait que, tu sais, le concept podcast, c'était là, c'est juste l'environnement, on changeait trois environnements. Fait que c'était ça qui était cool là-dedans. Mais là, par la suite, tout le monde m'en parle souvent, hé, vas-y en faire un autre. J'y pense souvent, mais je sais pas à quel point je serais un bon animateur de podcast. Je trouve que je suis un bon invité, c'est le bon venteur de mes affaires fucked up, mais je suis pas si intéressé dans la vie des autres. Ah ouais? Mais c'est bon ça que tu le saches, tu sais. Ouais, c'est ça, comme j'anime tellement des soirées d'humour qu'on dirait animé en plus. On dirait, je suis juste à bout d'animer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste comme tu fais tout le temps la même affaire, comme ah, OK. Mais c'est vrai que t'es un bon animateur, par exemple. Bien, merci. Non, 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 mais pour vrai, je trouve que c'est pas n'importe qui qui peut animer. Puis toi, tu remplis bien le mandat. Je pense que oui. On n'est pas beaucoup, mais je pense que ma job, je le fais à cœur. Puis tout le temps, 200 % à même, je suis impliqué puis je me donne sur le sein. Parce que t'sais, c'est bon, t'sais, t'es pas juste dans le stand-up, t'es dans la performance aussi, t'sais. Ouais, puis ça, c'est une touche que j'adore. C'est quelque chose que j'avais même pas de moi-même. J'avais même pas que je pouvais faire tout ça. Là-dedans, je me lance énormément. Il y a pratiquement plus personne qui fait ça, quasiment. Non, la perfou, non. T'sais, à part Rousseau et Rachid, je suis pas mal de la prochaine. Fait que la danse, puis c'est ça, mais dans mon one-man show, pas du monde. C'est juste ça, j'ai le piano, mon nouveau launchpad. Ah ouais, c'est ça, je voulais te parler parce que c'est ça, toi, tu te promènes, tu viens d'aller faire Saint-Sauveur ou tu t'en vas le faire? Ouais, je viens de le faire. OK. Puis c'était comment? C'était cool, c'était vraiment cool. Non, fait que là, je suis en train de le rôder mais mon show, je l'aurai pas en septembre, pas du monde. Puis là, je vais faire Sherbrooke une mini tournée encore, je m'envoie Tremblant ou d'autres, je m'envoie Pavillon Wilson à Côteau-du-Lac. Je m'envoie faire des salles de 200 personnes, genre, fait que à date, c'est souvent sold out puis je suis bien content. Ah, cool, man. Puis ça, ça ressemble à quoi, ce show-là? C'est combien de temps? Bien, ce show, je dis une heure et demie, mais je fais toujours deux heures. Ouais. Tu sais, parce que je suis capable puis le monde, ça passe vite. Fait que le monde, vu qu'avec l'entertainment, quand j'embarque le piano puis toutes ces affaires-là, le monde sont encore là-dedans. Fait que c'est cool au bout. Puis mon show est juste basé sur des anecdotes que je ne peux pas compter à télé. Ouais. Tu sais, comme souvent, le monde lui demande, hé, compte d'anecdotes, tu sais, quand tu avais un char sur la drogue aux douanes ou ces affaires-là que je ne peux pas faire à télé ou l'autre affaire avec l'autre fille. Puis, fait que c'est pas mal toutes les anecdotes de ma vie avec des performances, mais c'est vraiment un show authentique sur pourquoi je ne suis pas du monde. OK. Fait que c'est pour ça, tu sais, le monde me connaisse comme un peu comme un gars fly. Ouais. Mais pourquoi je suis comme ça? Mais c'est-tu comme un ramassi de tout ton meilleur matériel depuis les années? Non. Non, c'est vraiment, j'ai plein de nouvelles affaires là-dedans. OK. Mais c'est vraiment, tu sais, pour la ligne directrice du show, tu sais, ça explique beaucoup sur moi-même. Fait que c'est beaucoup, tu sais, c'est un show d'apprentissage sur moi-même. Fait que tu sais, c'est plein d'affaires fucked up, mais des anecdotes quand même. Tu sais, la première fois, je me suis ramassé en prison parce que j'étais trop saoul. T'sais, des affaires de même, tu sais, c'est pas Radio-Canada qui va prendre ça. Puis, c'est-tu, c'est-tu ton one-man show officiel? Tu le même, tu le calls? Bien, je pense que, mais celle-là, vu qu'on s'autoproduit, tu sais, toi c'est blackout, moi c'est pas du monde, tu sais, c'est comme plus un bon rodage de moi-même, de mon meilleur stock. Puis en septembre, j'aimerais ça inviter des boîtes à venir me voir parce que je trouve où je vaux la peine à Star. Puis j'ai rendu là dans ma carrière. Ouais. Tu sais, parce que j'en ai eu d'autres shows, mais tu sais, j'ai quatre heures de matériel. Fait que, c'est comme, choisir le meilleur d'une heure et demie, mais tu sais, s'il y a de quoi qu'il n'aime pas, puis on peut changer. Mais ça, c'est juste le template de pas du monde. Tu sais, ça va être vraiment ça quand on lance le marché. Je sais pas, peut-être on va trouver de quoi. Ça va s'appeler « Il est encore en vie » ou « Il est pendant encore. » Ouais, c'est ça. Je sais pas, là. Je sais pas. Connaissant les fans, ils vont me trouver de quoi. C'est sûr, ça va être quelque chose d'accord avec la drogue. Je vais dire « T'es-tu carré, c'est-tu-ci bien ? » Tu sais, j'ai une famille, des cousins, cousines, c'est bon. Ma cousine, elle s'en va à la médecine, l'autre est policière, puis l'autre, ça va pour la NHL. Puis moi, je suis comme humoriste, puis tout le monde me fait passer pour la s'enfuir, mais moi-même, je me fais passer pour la s'enfuir. Mais moi, je sais pas, je sais pas si, moi, honnêtement, c'est peut-être parce que je suis naïf ou ça peut passer longtemps que je fais de l'humour, mais moi, dans ma tête, je m'encontre-câlisse. Je trouve que c'est ça que j'aime de toi. T'as tellement la bonne attitude. Il y a tellement de monde qui essaie de l'écher de cul d'un autre, aussi ça, puis toujours s'associer, puis on link, puis les vidéos, puis blablabla. C'est tellement, je trouve que ça enlève un peu l'authenticité parce que tout le monde essaie de trop être le bon gars, puis la bonne personne, puis pas être eux-mêmes. T'es une merde aussi. On est tous une merde. Mais juste, sois honnête, puis c'est correct, tu vois pas tout le temps. Je suis content de me voir. À quel point tu peux tout le temps être content de me voir? Moi, à ce moment, je suis pas si content de me voir. Tout le monde, c'est des amis. Tout le monde, c'est des amis dans le milieu. Tout le monde, c'est ça. Puis la seconde fois de la pièce, ça te parle dans le dos que le corps lisse, puis là, t'attends des affaires des autres. Chris, c'est dit, pour deux minutes, que j'étais à son ami, puis là, c'est-tu, fuck, je suis pas capable. Ce gars-là, il est low. Ben Chris, c'est toi qui étais fake. Donne-moi pas la main, donne-moi pas un gros câlin quand je suis content de te voir. Fuck that. C'est-tu qu'est-tu qu'il est low, godette? Tabarnak. Chris, dude, je t'ai dit salut. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau là-dedans? C'est toi qui est venu me voir. C'est-tu qui me tape? Ben pas qui me tape, mais le geste qui me tape le plus scénère, c'est en site. C'est le monde qui arrive, puis il donne la main, chill, puis là, ils font comme... Tu sais, tu peux pas. Ils font quoi? Tu sais, ils font comme genre... Ils font ça. C'est vrai, j'ai vu un couple de boys faire ça dans le milieu. Oui, oui, oui. What the fuck? On est des ninjas? Non, non, c'est Jacob, Announce, ils font souvent ça. Tu sais, c'est des boys, je les aime, là. Mais c'est parce que je fais comme Chris, tu peux pas être autant enchanté de me rencontrer. Tu sais, on s'est vu, là, deux... Oh, oui, c'est comme ta gueule, tabarde. Ah, ça me gosse, c'est-tu que ça me gosse, même. Mais Jake, il le sait, parce que j'arrête pas de le dire. À chaque fois, je le vois faire ça. Tu sais quoi, ton est-tu d'en faire de samouraï? C'est ça, il y a un énorme corps, mais c'est quand même pas le geste de samouraï. C'est comme, ça compte, là. Moi, si tu veux montrer que tu m'aimes, fais un backflip quand tu vois. Non, mais tu sais, Céline fait ça, là. Ta gueule, là, dans le back. Non, c'est ça. Tu comprends, je veux dire, c'est juste des fois, on les voit, on est comme 130 moristes dans le milieu. Ouais. chacun, c'est des mini-clics, mais man, il y en a des clics, c'est comme trop d'amour, c'est comme un fucking orgy. Je suis comme, si, ça me fait rire. Ouais, mais c'est dur, par exemple, d'assister. Si tu n'es pas là-dedans, écoute, tu ne fais pas le signe magique pour rentrer dans la clique. Moi, je n'ai jamais été le gars qui rentre dans la clique, j'ai toujours été comme, comment tu dis? Outsider? Pas outsider, mais tu sais, juste un outside player. Je ne suis pas de cul, si tu fais quoi de bon, je vais te dire, ça c'était drôle, fais ça, je vais prendre le temps de dire des flashs que j'ai. Parce que chaque personne vaut la peine, vaut, tu sais, si tu me fais réécrire, je vais te donner mon opinion. Et par la suite, mais c'est juste, tu sais, tout le faunier à shit, le showbiz, où tout le monde sont comme trop heureux, c'est comme ça, ça m'éloignait. Ouais, parce que tu sais, je suis élevé d'une façon que, tu sais, je suis entouré un peu de grosseurs ou de menteurs, de manipulateurs, comme mes propres parents, des affaires de même. Fait que tu sais, j'en ai tellement vu du monde que je suis pas si naïf avec le monde. Tu sais, j'ai toujours un côté, je suis toujours poli, comme un businessman, what's up, je te donne la main, salut, comment ça va, qui est cool. Un businessman pour toi, ça fait, what's up? Non, mais façon de dire, tu comprends, je veux dire, je suis professional. Je vais acheter ta main en what's up, dogme. C'est ça, tu me connais, je suis professional pareil, quand je travaille, je travaille, cool, mais je suis tout le temps sur mes gardes, puis je fais bien d'être sur mes gardes, parce que quand je les vois aller, j'en entends des affaires. En même temps, ils parlent de mon dos, un couple d'affaires. Mais qu'est-ce que tu me connais même pas, man? Comment c'est facile d'étruire quelqu'un que tu connais pas, juste le blaster? Qu'est-ce que c'est, Des fois, je vois des gars, mais c'est comme des serveuses dans les restaurants. La seconde, une serveuse, elle parle, les deux autres, elle s'est au cafetière. Hey, elle prend ma section, elle s'est dit, blablabla, ça chiale tout de suite. Mais il y a des gars, c'est comme élevé par leur mère. Il y en a des... Anyway, je veux pas insuiter personne, pas mon genre, mais tu comprends? C'est pour ça que j'ai mes bons amis à moi, Mike Beaudoin, Marco Metivier, Alex Ouelles, c'est des boys qui sont des enfants, la maturité dans la vie, autant que dans le business. Ça, c'est des gens que j'aime ça me tenir avec. C'est juste du monde authentique, puis juste du monde normal. Puis en même temps, ça me garde normal avoir des amis de même. Parce que mon monde... Mais tu sais, moi l'enfer, je relate un peu à ce que tu dis. Parce que moi, ça, pendant un bout de temps, après le gala de la relève, j'avais été tellement sous. Puis là, le monde en rit de ça. Mais je me souviens quand c'était arrivé, il y en avait bien... Il y avait parlé dans mon dos, puis moi, je prends tout personnel, puis je suis rancunier au bout. Mais je trouve que, par exemple, l'erreur que j'ai faite, c'est pendant trop longtemps, j'ai essayé d'y chercher, c'est un monde. Je courais après qui qui m'aime pas, qui qui fait sa crise de snitch avec moi, qui qui compte moins. Puis là, je me suis rendu compte aujourd'hui que je me suis... J'ai plus perdu d'énergie à faire ça. Je me suis plus... Tu sais, au lieu de me concentrer sur réellement les projets que j'avais ou juste de rester concentré dans une soirée, tu sais, d'un fois, il y avait tout le temps... Tu sais, j'avais pas juste ça en tête, mais il y avait tout le temps une partie de moi qui faisait comme... Ah, c'est qui qui parle d'amour? Ben, tous les artistes, on est de même. Tu sais, disons, il y a 100 personnes dans la salle, mais... Les artistes, les artistes. Ben, tu sais qu'on est sur la scène, right? Disons, il y a 100 personnes, OK? Il y en a un qui rit pas. Ouais, tu focus... On focus juste sur la une personne puis on oublie les 99 autres. Fait que c'est la même affaire. Toi, il y a quelqu'un qui t'aime pas, tu es concentré sur lui, ben, tu devrais te concentrer sur le monde qui t'aime puis qu'il t'accepte comme t'es. Ben, sinon, tu perds trop d'énergie. Là, je suis content. Pourquoi tu lis pas? Pourquoi tu m'aimes pas? Que j'ai fait, t'es pas correct. C'est ça. Puis tu sais, on essaie de forcer la chose puis de là, ça devient agressif. Tu sais, mais c'était plus que juste... C'était vraiment comme une chasse aux sorcières, quasiment, je faisais. Tu sais, je courais après... Tu faisais ton Donald Trump. Ouais. Who is saying all this fake shit about me? Fake news. It's all fake people. I was not that drunk. Just a little bit. Grab my bite of pussy. It wasn't my fault. The beer fell in my hand and I don't know what happened. I blacked out. Sorry. Mais là, mais là, c'est ça. je suis content parce que j'ai comme... J'ai vraiment grandi de ça puis maintenant, tu sais, je check mes affaires puis je fais que j'ai à faire puis je me calisse de... Tu sais, mettons, il y en a un qui m'aime pas ou whatever. Je me rends compte souvent par le temps, c'est que c'est juste une question de circonstances puis de situation. Des fois, avec les années, tu sais, il y a eu d'autres que tu pensais qu'il t'aimait pas et qu'il t'aimait au bout puis tu sais, c'était dans ta tête ou un enfant. La plupart du temps, c'est dans la tête. Ouais. Fait que c'est pour ça que... Moi-même, j'ai vécu de quoi dans le milieu. C'était plus dans ma tête que d'autres choses. Ouais. J'ai fait des gaffes, tu sais, mal à la j'ai un couple de fois mais c'était plus dans ma tête mais c'était par peur de... Chris, voir que j'ai pu faire ça. Ouais. Fait que c'était plus beaucoup d'introspection puis avec l'émotion puis je vois plein de choses aller puis je suis comme, oh my God. Fait que moi-même, j'ai overreact sur moi-même. Tu sais, j'ai appris. On apprend à qu'est-ce qu'on est humain. Puis une erreur, moi, il y avait une phrase que j'ai bien aimée dans la vie. Tu sais, une erreur ne définit pas une personne. Ouais. Fait que si moi, j'ai fait une chose, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Tu sais, comme toi aussi, peut-être la fois, tu étais sous, je suis allé au galère de la relève, tu étais juste trop sous. Signe-moi, Michel. Mais Chris, ça a quand même fait ton brand. Fait qu'il y a quand même eu du positif dans le négatif. Mais être sous la même une fois, ne fait pas toi un... Un esti d'alcool. Juste un... Tu sais, un épais. Tu comprends? Je veux dire, ça fait pas toi. C'est juste une mauvaise soirée. Mais tu sais, ça fait toi. Ça n'enlève pas rien de ta générosité auquel point tu es un bon gars, tu es travaillant, ton humour. Puis tu sais, tu fais des WhatsApp podcast et ça fait de même pour faire connaître les autres. Tu sais, c'est ton temps. Fait que moi, c'est pour ça que je n'aimais quelqu'un par une gaffe. Parce que Chris, je suis le gars qui en a fait le plus dans le milieu parce que j'ai des bases. Fait que je comprends. Ça ne définit pas. Fait que même ça, ça a fait, tu signes-moi Michel, ça a fait un brand man. Par la suite, moi, je suis comme, je ne te connaissais même pas. C'est là que j'ai appris à te connaître. C'était cette année-là. Je ne te connaissais même pas tant que ça. Mais là, cette fois-là, je suis comme, Chris, c'est qui lui? Je suis à côté Didier Lambert. Je suis comme, tabernet, il y a quelqu'un plus lourd que moi. Je capotais. Je suis comme, man, ce gars-là, c'est mon idole. Fait toute la chose. Signe-moi Michel. Yeah! T'es malade! T'es malade! On t'aime! Tout le monde, Chris, on va le sortir d'or. T'es un galet d'humour, man. D'humoriste, oui. Un party d'humoriste. Mais tu vois, je veux dire, il y en a qui sont fucking trop drettes puis il y en a d'autres qui sont sur le party, mais le monde, je peux pas croire comme ça. Puis le monde, après ça, ils sont sur la gueule, ils font plus que nous autres dans leur vie solo, mais entourés des autres, c'est l'image. C'est ça que j'haïs. Parce qu'il y en a bien qui disent que ça, c'est sûr que je dégage ça puis même que je le prône de se saouler. C'est pas de se saouler, je pense que c'est juste de profiter de la vie comme tu sens, comme que toi, tu veux en profiter. Si pour toi, ton trip, c'est de manger des fraises puis t'es comme, assis-moi des fraises, je te dirai pas, hé, vas-y avec modération avec tes fraises, tu sais. Ouais, ton image. Oui. Ton image. Les cerises vont être jaloux. C'est ça, tu sais, mais tu sais, moi, c'est l'alcool puis c'est ça. Fait que moi, j'en profite puis tant si longtemps que ça ne cause pas un problème pour les autres ou pour toi-même, je trouve qu'il n'y en a pas de problème. C'est ça, puis même les autres, moi, je suis un gars de shooter, tu me connais, fait que après les shows, avant un show, j'offre toujours un shot aux autres. On prend un shooter, juste d'un ami. Hé, câlisse, quand tu m'as invité à Sainte-Eustache, c'était pas ta soirée, mais c'était à la même place, c'était pour un événement. Hé, j'étais sourde quand j'ai monté sur scène. toi, t'étais... Ouais, mais Chris, on a pogné genre trois shots avant. Ouais, puis toi, t'étais déjà sur deux peintres. Ouais. Deux peintres. J'ai monté avec ma deuxième peintre de la main à moitié. C'est ça, ton déjeuner, c'est une bière. Ouais. C'est comme une soupe. C'est comme une soupe. Tu sais plus c'était quoi ta joke, là? Une soupe aux patates. Ouais, une soupe aux patates. C'est une soupe aux patates. Et toutes mes vitamines. Hé, man, j'étais chaud, honnêtement. Puis ça avait pas été super bien, ce show-là. Ça avait été très correct. Mais tu rachais, tu bégais un peu. Ben, c'est pas moi qui étais trop saoul, c'était le monde qui embarquait pas. Mais je pense, peut-être que j'avais été agent, j'aurais peut-être pu... Ouais, t'aurais pu aller les chercher. Ouais, ouais. C'est ça. Mais ouais. Mais c'est rare en tabarnak. Pour vrai, le nombre de shows que j'étais trop saoul puis que j'ai perdu le monde à cause de ça, c'est arrivé, là, mais crissement rare. Moi, une fois. Une fois. Peut-être deux. Où j'étais vraiment trop fini, là. Bien sûr, je me souviens, c'était le show Open Mike à l'extérieur de Belleuil comme Mike Baudouin-Limé. OK. Ben, oublie ça. Mais là-bas, on en a parlé de ce show-là. Mais là-bas, c'est eux autres, ils ont créé un monde. Moi, je suis comme kid, je vais être commandité par Jameson. Ça n'a pas de sens, mon gars. Chaque show, quand j'étais chroniqueur, les ventes dans le bar augmentaient d'à peu près 1000 piastres parce que le monde savait que j'étais là. Mais le monde me payait des shots à la 5. Ça fait que c'est le running gag. Au début, je trouvais ça drôle. OK. J'ai 10 à 15 minutes à faire chronique. Mais man, un shot aux deux minutes qui n'arrêtait pas de venir un verre ballon rendu après 10 minutes. Mon show blackout, c'est ça. Tout le monde me paye des shots et si je ne les prends pas, c'est une grosse tapette. Parfait simple. Le prochain one-man show, ça va être quoi? Rehab. Quand tu arrives sur la scène, tu vas voir Amy Winehouse trying to take me off the rehab and I say no, no, no. Ça serait mon esti. Ça serait un esti d'excellente show. Juste le contraste. J'ai Alain. OK, tout le monde. Santé. Ça s'appelle Delo. Je viens de te découvrir après 14 ans. Ça serait drôle après l'eau. Non, pas après l'eau. Après la scène de rehab, il y a un gros black. Tu sais, un noir. Puis là, après ça, c'est juste une photo de mouille à taille qui est morte. Oui, ça me fait rire. Je ne sais pas pourquoi. Le gars, il est fini. Le gars, il est mort dans son vomi. Genre, il est juste dead. Je trouve ça triste. Non, je ne trouve pas ça drôle. Il est mort dans son vomi. Oui, c'est drôle. OK. Non. OK, c'est peut-être... Toi, l'image parfaite est vraiment dans ta taille. Non, c'est parce que moi, depuis que ma mère est décédée, on s'en colle. Mais merci. On est décédé. Non, mais c'est parce qu'on s'en... Je comprends que le monde dit ça quand quelqu'un ne l'a pas encore tout vécu son drame. Mais man, moi, ça fait 7 ans de ça. Ah, mais moi, c'est juste par respect pareil. Une mère ou un père, surtout une mère, c'est comme... Tu fais ton Jacob, là. Là, tu fais ton Jacob. Ça, c'est le temps de le faire. Mes sympathies. OK, pour... Hey, content de te voir. On s'en va faire 7 minutes pour 25 piastres. On s'en va faire un 25, on s'en va faire un 7 minutes à la brevoire. Oui, c'est ça. Fait que quand le monde, je ne sais pas, me parle de ma mère, c'est comme... On s'en crie. Elle est décédée, je vis bien avec ça. Bon, bien, autant que tu as accepté. Oui, oui, oui. Mais je pense que c'est ça, c'est juste moi qui en est trop en revenu. Tu sais, quand le monde me dit ça, c'est comme je dois dire « Ah, reviens-en de ta barnaque! » Oui, mais c'est à faire son délai avec aussi, pas en parler. Ah non, j'en parle tout le temps. Ah oui? Oui, oui, oui. Hey, j'ai aucun problème à parler de ça. Tu m'as fait quoi, maladie? Le cancer du sein. OK. Hey, man, les stides... Comment c'était arrivé avec ma mère, là? Elle, elle avait une tâche sur le sein, une petite, petite tâche. Ça faisait même pas mal à rien de ça. Mais elle a fait « Comment? » Je prendrais pas de chance. Ma mère est décédée du cancer. Elle m'a allée à l'hôpital faire ça. Fait que là, ils ont fait des tests, ils ont checké. Puis ils ont dit « Ben, tu sais comment ça marche? » Tu sais, si on va faire après les résultats, si on voit que t'as rien, ben, on t'appelle pas. Mais si t'as quelque chose, on va te rappeler. Fait que là, ma mère, après trois mois, elle ne reste pas de nouvelles. Ben, I guess, ça doit être correct. Mais la tâche, elle continue à grossir. pis elle devient de plus en plus rouge. Pis là, ça fait mal. Fait que là, ma mère, elle s'en va checker, faire des tests. Fait que « Ben, je pense pas que c'est normal. » Il avait perdu son dossier. Fait que ma mère, elle pourrait être vivante aujourd'hui, tu sais. C'est un instinct à cause de cette petite gang de cons-là, man. Fait que moi, ça, ça me fait chier en tabarnak. Wow, man, j'ai une émotion. Ouais, ouais. C'est fucking dégueulasse. Non, ouais. C'est-tu que c'est dégueulasse? Mon frère, c'est le genre de gars qui se battait souvent. Tu sais, quand on était jeunes, on était vraiment... Tu sais, c'est pour ça que je voulais être un peu avec tout, parce que je sais que t'as un passé rough, tout tout. Pis tu sais, nous autres, on vendait de la dope. Pis tu sais, on faisait... Mon frère se battait tout le temps, moi et je vendais de la dope. C'est pas mal ça. Mais quand ça s'est arrivé, mon frère, il était encore dans ce mode-là un peu. Ben pas mode, mais dans ce mood-là, tu sais. Pis quand c'est vraiment arrivé, j'ai eu peur que mon frère, il aurait pu être un des gars, parce que c'était, tellement venu le chercher. Pis tu sais, c'est pas tous les gars qui sont capables d'y aller avec leurs émotions, tu sais. Il aurait pu être un des doux qui s'en va à l'hôpital pis qui commence à tirer du monde, tu sais. Juste parce que c'est trop enrageant. Ben c'est de l'injustice. Ouais, ouais, c'est impuissant. Colère, énormément. C'est ça, t'es... Ben c'est un autre niveau, c'est injuste. Quand tu dis ta mère, juste la phrase elle pourrait être encore en vie aujourd'hui. Mais moi-même, je suis comme, ouf, c'est venu le chercher, man. Je suis comme, hey, tabarnin. Tu sais, parce que... Il y a trop de bonheur pour pleurer. C'est comme avec Dave Godet, si tout le monde va dire « Jérôme, Dave, ça va être malade, ils vont être sous-bénètes, non? Ils pleurent. » Ils pleurent. En faisant, tu sais, dans le fond, je t'ai tout aimé, man. C'est des grosses accolades. Ça me fait de la peine pour toi. Mais c'est bad, en tabarnak, mais je deal quand même bien avec tout ça, puis j'en veux pas. L'humour, l'humour, ça va être ta meilleure thérapie. Moi-même, si mon mère, chum Chris, n'avait pas mon numéro dans la route, quand j'ai commencé l'humour, c'est lui, man. Lui, moi, j'étais dans une gang de rue quand j'étais jeune, la même affaire. Astille, ça avait pas de sens les affaires qu'on faisait, des breaking and entering, on faisait des hold-ups avec un couteau Tim Robbins, il y avait du code du coffre-fort. On a poignardé du monde au McDo. Pas moins, moi, j'étais toujours dans le drogue ou l'intelligent, le comique en arrière. Mais Chris, je veux pas avoir l'amour que j'avais pas. Puis par la suite, l'humour, man, j'allais chercher l'amour propre, pas étant dans la négativité, puis que j'étais levé là-dedans, ma soeur dans le positif. Puis toi aussi, je pense que ça va être une bonne thérapie pour toi. Puis inspirer les autres aussi, parce qu'on a toutes de quoi. Ça nous fait du bien, Ray, puis en parler surtout. Je pense, le monde va se tendifier à toi. Je pense que c'est... Bien, c'est ça, comme moi, c'est ça, moi, tout, j'en ai vécu plein d'affaires de même. C'est ça, avec l'histoire avec ma mère, qui est vraiment deep et lourde d'émotion. Sinon, on se tenait avec du monde. J'ai vu un dos. Juste avant, il s'en allait vendre du crack à quelqu'un, mais il y avait juste de la coke. Fait que c'est lui qu'il a fallu qu'il a bake avec une cuillère. Puis moi, je connaissais pas ça. Puis c'était la première fois que je voyais ça. Il y a plein d'événements de même. Vu du monde, pas assez proche de me faire stabber, est-ce que je m'emmène par du monde. Fait que là, c'est pour ça que... Moi, je viens de ce milieu-là. Puis là, moi, quand j'entends quelqu'un qui est même pas homosexuel, puis là, tu dis le mot tapette, même pas en voulant parler d'un homosexuel puis il fait comme... « Hey, tu sais, c'est pas correct de dire ce mot-là. » Je fais comme... « Aïe! » Ouais, je comprends. Tu sais, tu me fais de la perne t'es dit, t'sais... Ta gueule, là! Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Astar, je comprends plus sur toi en ce moment, juste à cause de ça. Mais aussi, tu sais, vu que t'es humoriste et blackout, plus fucké de ce côté-là, moi aussi, je suis comme ça. Je pense que les gens, il faudrait-tu vivre comme une grosse émotion comme humoriste pour... Mais c'est surtout à Montréal, le monde sont de même. C'est sûr, il y en a en région aussi. Mais c'est surtout à Montréal, qui sont sensibles. Ils sont sensibles, sont... Je veux pas dire qu'ils jouent aux de la victime, mais il y en a qui jouent aux de la victime. Puis je fais comme... Qu'est-ce que t'as vécu? Tu sais, genre... Moi, c'est pour... Mais il y en a qui ont raison. Oui. Moi, j'ai appris dans la vie la souffrance à ce qu'on parle. Tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, OK? C'est la même émotion. Il n'y a pas de degré. Tu souffles, t'as mal. Oui. Mais en même temps, il y en a du bon. C'est comme... Non, mais il y en a... Ma mère m'a enlevé mon char pour la fin de semaine. C'était pas facile. C'était comme... OK? Non, moi, c'est pour ça c'est une fois que ça... Moi, j'ai mangé une volée par le siège chinois avec un bat de baseball et ils m'ont laissé coma dans le parking. C'est-tu vrai, ça? Oui. Ah oui. Moi, c'est une gang de Libanais. OK. Ah oui. Bien, ça doit être plus... Cheers! On s'est fait de tabasser. Ça doit être plus arabe, là, parce que... Il n'y a rien qui me disait qu'il était Libanais, là. Mais... Oui, c'est ça, man. Je l'ai déjà conté ici, puis je le raconterais pas, là. Mais, par exemple, c'était de quoi en tabarnin? Toi, c'est quoi qui avait arrivé? Moi, j'étais... Je travaillais au Gap au centre d'achat quand je vendais du linge. Au Gap? Oui, je travaillais au Gap au Southgate Mall, Edmonton. Puis là, j'habitais à deux blocs. Fait que je traversais le parking, mais en traversant, il y a quatre Honda Civic montés de ce dans le temps de faire une freezer qui est sortie, là. Tout montait avec les néons parce qu'Edmonton, man, c'était fort dans la crise, les chars montés, là. Là, il m'en recerque, mais là, je suis dans le milieu, puis il rêve le moteur, tout le kit. Là, je suis pas une la chienne, mais je suis vraiment calme. J'ai 16 ans, maintenant, les cheveux blonds. What the fuck's going on? Ils sortent tout chars, 16 chinois, là. 16 chinois, man. Ils sortent, ils battent le baseball, tout le kit, ils sont tout le... You Brian? Je suis comme, Now, I'm Dave. They're like, No, you're fucking Brian? I'm like, No, look, Charles, ma carte d'éadaptation d'éconne. I'm like, No, I'm Dave. I'm Dave. Il dit, No, my mother fuck. You know what I'm... Puis là, man, ça a pris deux secondes, man. Ça a commencé à se swingier vers moi. Ils t'ont swingé pareil? Ils m'ont swingé pareil, mon gars. Avec les baps, tout? Non, il me voulait juste se battre. Fait que moi, si je commence à me protéger, je swing pareil. Puis un moment donné, je me souviens de rien. C'est un chauffeur de taxi qui a appelé l'ambulance. Ils m'ont laissé dans mon sang, dans le parking. Mon gars, mon oeil est sit, était tout pendu de ce bord-là. J'ai une grosse psychiatrice ici. Elle a eu un orteil qui a explosé. Qui frappe quelqu'un dans le pied? Bien, il a explosé un orteil avec un onglet ondulé. Ma grosse orteil, j'ai un onglet ondulé. Des psychiatrices, c'est plein d'affaires. Mais on m'a laissé. Puis par la suite, je me suis réveillé à l'hôpital. Puis pendant un an et demi, j'avais peur en public. Ah oui? Je marchais dans le centre de chat. Je suis toujours en train de choquer par-dessus mon épaule. Je suis pas dénoyé. Ah oui? Puis par la suite, là, l'humour. Fait que même quand j'étais stage fright sur la scène, on dirait que j'ai tellement pris le contrôle de tout moi-même. Puis la confiance de « fuck everybody ». C'est pour ça que j'ai un air aussi confiant, parce que j'ai tellement la chienne. C'est comme ta façon de te défendre. Oui, aujourd'hui. Fait que c'est beaucoup ça. Le personnage, le gars hyper confiant. « Fuck it ». « Yeah, t'avais-tu des anecdotes de poudre ? » Non, je suis un normal gars qui a juste vécu des affaires. Puis aujourd'hui, je n'avais juste pas confiance aux autres. C'est ça, mon affaire. Moi, je suis vraiment timide. Si tu me rends compte dans la vie, les filles que j'ai sorties avec, souvent, on avait notre première date puis j'étais super à l'aise. Je mettais tout le monde à l'aise. Tu étais sous. Non, non, même pas. Je suis à l'aise. Mais si je ne te connais pas puis je ne sais pas que tu t'intéresses à moi ou je ne voudrais pas te déranger. J'ai vraiment peur de te déranger. Fait que je suis dans mon petit coin. Je ne dérange pas personne. Tant ou si longtemps que je ne suis pas à l'aise, mais une fois que je suis à l'aise, c'est là que je suis comme « Yeah, yeah, tabarnak! » Puis je niaise. Mais non, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un vraiment, vraiment timide dans la vie. C'est le fun. On vient d'apprendre que... C'était petit cute. Je pensais que ça avait rapport avec ce que tu disais. Non, non, c'est cute. OK. Je ne pensais pas faire un malaise. Non, non, il n'y a pas aucun malaise. Non, fuck, Steve. À moins, je me mette mal à l'aise. Si tu sortes ta graine en ce moment, peut-être. Oh, oui! Mets de musique en background. Careless whisper. Oui, c'est ça. Bon, veux-tu un dans une côte? Oui, hein? Ah oui, donc? Ta moussette d'amande. Bon, on va faire ça. La moussette n'est bonne, la moussette. Je ne sais pas pourquoi c'est à chier, ta bière, man. On va parler à la Jérôme. C'est à chier, gang. C'est à chier. C'est drôle, pareil, comme à toi et à toi, puis, mec, vous êtes proche côté vocal, la voix. Ça, ça me fait tellement chier. Au début, j'aimais ça, parce que je faisais comme « Ah, nice! » Tu sais, je ressemble à mon idole. Tu sais, c'est un pas dans la bonne direction. Tu sais, je commence à devenir un humoriste. Je peux me définir en tant qu'humoriste, tu sais. Mais là, vu que je le suis, là, ça me fait chier parce que je n'ai pas ma couleur, tabarnak, tu sais. Moi, j'adore Mike, là. Tu sais, c'est un esti de bon gars. Mais ça, c'est la bullshit, ça. Dis-toi, j'aimais ça. Tu l'as, ta couleur. Un, t'es authentique. Oui. Puis l'athensité, c'est ça qui est... La voix, OK, correct. C'est juste la voix qui ressemble. Moi, je trouve ça quand même drôle parce que même moi et Stéphane, mon gars de son, tu sais, on disait ça. Ça doit être fucked up quand il fait la première partie de la mic, le monde dit... Qu'est-ce que c'est-tu juste... Ouais. Tu sais, si tu fais la première de la mic, c'est comme la même voix pendant deux heures. C'est juste ça. C'est là que le monde... Comment ça s'appelle, le gars qui sonne comme mic? Moi, je peux faire ses tests de son. Je peux faire ses tests de son. Est-ce que tu sais, on a... Comment tu vas te comprendre? Non, mais c'est une petite voix à deux. Allez, santé, mon chum. Santé, man. Yes, ben oui. Petit Roman Coke, c'est ta terrasse. Ah, c'est la bonne petite terrasse. Yeah, baby. That's what we do, man. That's what we do. Ouais, tout à l'heure, ça, t'as parlé d'un de tes chums qu'il s'est suicidé. Tu sais, t'as fait un number là-dessus. C'est vrai, ça, cette histoire-là? Non, oui, tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Puis, le plus drôle, aujourd'hui, sa mère, elle vient toujours me voir dans le show. Chaque fois qu'elle descend à Montréal, parce que son chum, il habite à Edmonton encore en ce moment, mais son père, ses parents, il habite à Montréal. Fait que chaque fois qu'elle vient, elle m'écrit, elle vient me voir dans le show, mais là, je lui fais exprès pour me booker en show en anglais pour qu'elle puisse comprendre. Fait que je l'invite au Comedy Works, Comedy Nest. Elle vient me voir aussi au Zoo Fest. Tout est vrai. Fait qu'à toutes les années, puis on se parle toujours, la fête à Chris, toute l'équipe. Fait que son petit frère, puis sa soeur, sa soeur, il a rendu marié des affaires, mais je toujours été proche avec sa mère depuis. Puis c'était quoi ta relation avec lui? C'est que tu l'as vraiment rencontré à l'école secondaire? En art dramatique. En art dramatique, au secondaire. On s'est rencontrés en art dramatique, mais c'était tellement une bonne personne, mais il était un peu comme dans un groupe nerd. Comme à high school, t'as les chachs, les sportifs, les rich kids, t'as les fumeurs, t'as les sportifs, puis après ça, t'as le monde gothique, t'as le monde qui joue à Dungeons & Dragons, puis après ça, t'avais Crispy Marshall, t'as les deux boys, t'as les autres, c'était deux beilleurs amis, puis moi, j'étais comme sportif, parce que je joue au sport aussi, mais j'étais plus un nerd, mais j'étais neutral guy à l'école. Fait que j'étais le gars du centre, j'allais fumer dehors midi, j'étais amie avec des riches, des chachs, mais en même temps, j'étais amie avec le monde qui se faisait écoérer souvent. Fait que moi, je le défendais souvent, t'as dit, non, leave him alone, it's my friend. Fait que là, les plus populaires, les plus populaires, il lâchait mes amis, parce que Chris, c'était mes amis, fait que tu veux que je fasse partie de ta gang. Il fait partie de la gang aussi, fait que j'étais vraiment de même ressembleur depuis que j'étais jeune, mais lui, en ordre dramatique, on était toujours ensemble, parce qu'en même temps, lui, son père, il est mort, fait que lui, il a pogné la relève du rôle de père. T'sais, lui, il avait un an plus vieux que moi. C'est lui qui a pogné le rôle du paternel. Ouais, exact, pour aider sa mère, parce que sa mère était serveuse dans un restaurant 24 heures on était des cooks, fait qu'on faisait des côtes levées à ce temps-cook, dans la cuisine, on faisait des ferrites, des ailes, toutes ces affaires-là. Fait qu'on travaillait le soir, c'est ça, puis on travaillait ensemble, puis par la suite, on était toujours ensemble. Nos soirées off, notre passe-temps, quand on avait 13 dollars, on allait au Boston Pizza, on se commandait une autre chose, puis la licorre était non-stop refill, les cooks. Fait qu'on arrivait à 10 heures, mais on écrivait des jokes, des napkins, jusqu'à 2 heures, c'est quand même que ça ferme. Fait qu'on faisait ça tout le temps, puis on parlait de nos vies, puis toute la quête. Puis moi, c'était ma façon de ne pas être seul, puis lui, en même temps, ça, il faisait du bien d'avoir un vrai ami. Puis pourquoi qu'il a fini par... De ce que j'avais appris, quand je suis arrivé ici, puis je faisais le mot toute la quête, on s'est parlé deux fois au téléphone, puis il parlait ça quand j'avais appelé, puis j'avais appris qu'il était mort. Sa mère m'a dit, Chris est devenu fucké après que je suis parti, puis même lui-même était en mode, il cherchait tellement qu'il n'était pas capable de monter sur une scène. Esti, il rushait, il avait tellement la chaîne de se faire juger parce qu'il manquait tellement de confiance en soi. Mais man, à l'école, le dude, il était drôle, il se promenait dans le champ à l'Halloween, déguisé comme Jim Carrey. Qu'est-ce que tu le voyais aller, le dude, il était fucking drôle, man. 2000 étudiants. Tu sais, puis aussi, on était quoi, à peu près 300 d'or en train de fumer. Tu vois Chris dans le champ, « Blue tutu! Blue tutu! Rover set! Hut, hut! » Puis là, il flippait, mon gars, avec des grosses bottes, il avait un gros tutu, les cheveux pareils, man. Ils ressemblaient pareils, ça n'avait pas de crise de sens, mais il faisait rire tout le monde. Tout le monde l'aimait. Toutes les filles, il l'aimait. Il was just a funny guy, man. A funny fucking dude. Puis par la suite, sa peine d'amour, peut-être aussi quand je suis parti, je n'étais pas tout le temps avec, fait qu'il faisait juste travailler puis là, ça a l'air à essayer de trouver Dieu. Puis, il cherchait à Chris, il cherchait pas après. Puis par la suite, il était dans le char à sa mère, dans le garage, puis avec le tuyau carbon monoxide puis il s'est tué dans le char. Fait que c'est sa soeur, en plus qu'il l'a trouvé dans le garage, dans le char, c'est T-Man. Ça doit être terrible pour sa soeur, pour vrai. Tout le monde, je m'en veux un peu de ne pas être là pour le funéraire, mais je ne le savais pas. Je l'ai appris trois semaines après. Mais tout le monde, ça a l'air, l'école secondaire au complet, puis tout le monde, on avait déjà gradué. Fait que tout le monde était allé à son funéraire, il avait au-dessus de 1000 personnes. Fait que ça, il était plus... C'est triste. Mais tu sais, au moins, moi c'est ça que je me dis, c'est qu'au moins là, il est en paix. Parce que tu sais, on ne sait jamais, on ne sait jamais comment quelqu'un se sent. Moi, je me suis déjà... Avant que je trouve l'humour, moi je venais de me faire, je venais de me laisser, même plus elle qui m'a crissé là. Mais moi, mon ex, j'avais été 5 ans avec, puis c'était comme tout pour moi, cette fille-là. Puis là, quand elle m'a laissé, tu sais, 6 mois après, j'ai appris que ma mère avait le cancer. Tu sais, un an après, elle est décédée. C'était ce petit 2 ans-là, je ne me souviens quasiment pas plus de ce 2 ans-là. Parce que d'un, j'étais peut-être trop sur la d'autre. Tout le temps fini. Oui. Que sinon, on ne peut pas passer à travers. Mais en même temps, je ne voulais pas vivre ça. Je ne voulais pas le ressentir. Même si je vivais bien avec, que je voulais... Tu sais, c'était comme trop pour moi. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment l'humour qui m'a sauvé. Parce que, tu sais, peut-être que j'aurais terminé comme lui. Parce que je me souviens, je suis en grosse dépression. Puis, souvent, c'est juste la peine. Bien non, c'est que je n'avais rien à m'accrocher. Je me disais à quoi ça me donne. À quoi ça me... Puis, je me souviens, je me répétais tout le temps ça. Je me réveillais puis je disais ça. À quoi ça me donne? Je suis comme, ah, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, c'était vraiment... Puis, tu sais, quand tu es dans une dépression, tu ne le sais pas que tu es dans une dépression. Puis, beaucoup de gens, c'est ça qui te reste. Beaucoup de gens, ils vivent ça. Puis, c'est surtout ça, juste de trouver un sens. Il faut quelque chose à t'accrocher, comme tu dis. Ça m'a l'air frappé. tu sais, Chris, moi, je ne le connais pas, ce gars-là. Fait que, je ne peux pas vraiment parler pour lui. Mais, il y en a que j'ai compris de se suicider. Mais, Chris m'a sauvé la vie aussi. C'est pour ça que, Chris, j'étais aussi genre doué tellement. Ce n'est pas juste l'humour. Moi, j'avais 15 ans, j'habitais tout seul, mais j'étais vraiment suicidaire. Ça n'avait pas de sens. j'avais écrit une lettre de trois pages. J'avais écrit trois copies de trois pages. Je l'avais fait photocopier. Puis là, c'est une cri à l'aide. J'avais écrit sur ma vie. Puis, je me sentais comme un char. Quelque chose de même. J'étais comme un char. Puis, j'étais battu. La vie m'a frappé de tous les sens. Puis, le moteur, il y a de la misère à rouler. Puis, j'ai juste besoin de parler puis besoin d'être parce que ma mère était toujours gelée. Mon père, elle était violent avec le tabarnak de rentrer puis sortait d'en dedans. Puis, j'avais donné une copie à Chris avant qu'il aille en cours. Le premier cours le matin, j'avais mis, j'avais le roulé. Puis, je l'avais mis dans son sac à dos. Puis, j'avais donné aussi à mon professeur, un autre professeur, c'est ça. Puis, à l'heure de dîner, après l'heure de dîner en gymnase, c'est éducation physique, le principal, le directeur de l'école vient me chercher dans mon cours puis il me parle comme un adulte dans le corridor. How you doing? Blah, blah, blah. Okay, cool. Il m'a mis dans le bureau puis il me dit ton ami Chris m'a mené ceci. Puis, il y avait la lettre, toute la quête. Puis, la travail sociale est arrivée après puis il veut le savoir si tu es suicidaire. Je suis comme, ben non, je ne veux pas me faire mal mais il faut que je parle. Il faut que je parle. Il faut que je veux de mon corps. Tu t'es senti trahi parmi? Non, pas du tout. Pas du tout parce que la seule chose... C'est une bonne affaire. C'est ça que tu voulais dans le fond. Ben, je voulais de l'in. Je voulais de l'in. Je suis jeune puis pour la suite de travail sociale mais vu que je n'étais pas capable de confirmer que je n'allais pas me blesser, ils disent OK, la police, on va appeler la police. La police sont venus me chercher. Ils m'ont amené dans un centre de jeunesse, de suicide. Je suis parti de l'école puis là, j'habitais chez... J'étais en famille d'accueil chez mon chum Sean, son père. Son père est venu me voir au centre parce qu'il fallait qu'il signe un papier vu que c'était mon gardien. Puis, il m'a enlevé ma ceinture et il a lancé de soulier pour ne pas que je m'attende avec... Il m'a dans une petite pièce. Ma chambre, c'était une porte de métal que je ne pouvais pas ouvrir. Le matelot était ça d'épais. L'alarme, une alarme, la corde était ça de longue. C'est pour le plugger dans le mur. Je suis là-dedans puis là, je suis comme... OK, mais là, je voulais parler. On m'en enferme dans une pièce. C'est ça. Puis, quand tous les jeunes, on sortait, je voyais une fille de 13 ans qui se faisait abuser par son père, violer des affaires. quand même, je voyais un autre, un Indien, un jeune Indien qui se faisait tabasser par son père parce qu'il était Indien mais il est sous. Puis, je voyais tous les jeunes qui avaient tellement... Moi, ma peine, c'était quelque chose. Mais quand je voyais les autres vivre de quoi d'autre, je suis comme... Chris, moi, finalement, c'est... Tu sais, j'ai toujours été de même, tu sais, comme Chris. C'est pour dédramatiser ma peine. J'ai vu qu'est-ce qu'il y avait de pays. Puis, à partir de là, on était dans un centre, les clôtures à métal, mais quand on était dans une prison, on était dans une prison. Puis, à partir de là, je suis allé rencontrer l'intervenant qui te parle. « How are you doing? I'm doing so much better. » Puis, j'ai juste menti pour sortir de là. Mais oui. Puis, pour de vrai, finalement, je n'ai pas parlé. J'ai passé en cours pour sortir de là. Il faut toujours un avocat puis un juge. Je sors de là. Puis, par la suite, j'ai juste... Là, je me renfermais 40 fois plus. Fait que je n'ai même pas parlé. C'est là que j'ai tombé dans la drogue, Crystal Meth, toutes ces affaires-là. c'est à 19 ans, 20 ans, quand j'ai volé le char sur la coke. Puis, je suis allé vraiment en thérapie. Puis, c'est là que... C'est une thérapie de 3 mois. J'ai fait 7 mois. Puis là, j'ai tout, finalement. Puis, je suis un adulte trop jeune. Je me suis auto-élevé. Puis, ma crise d'adolescence, je l'ai vécu plus tard. man, oublie ça. C'est quand même drôle parce que... Bien, drôle, pas dans le sens hilarant, mais tu sais, qu'est-ce que tu viens de raconter, c'est comme tellement... Justement, le problème du système avec les jeunes. Ils ont un problème. Il n'y a aucun... Le DPG. Il n'y a rien vraiment pour aider ces jeunes-là. Non. Puis, moi-même... Puis, on se demande pourquoi ils finissent dans la rue ou qu'il y a des prostitués. Dans la rue, dans la prostitution, c'est ça. Ils ont juste... Ils ont besoin plus que juste un câlin. Guidance. C'est vraiment un role model. C'est pas l'estite fugueuse qui montre ça. Non. Ils ont juste besoin de un role model. Moi, c'est ça que je cherchais. Faites attention au rappeur qui va vous emmener à Miami. Non. Non, c'est ça. C'est pas ça le problème. Est-ce que c'est le problème? C'est tabarnak. Check. Check. C'est quoi ton système pour m'aider? C'est ça. Parce que tous ces jeunes-là manquent de système de soi, manquent de confiance. Puis, ils cherchent un rôle, une raison de continuer. T'es tellement pas le premier qui me dit ça. Parce que, tu sais, ton histoire, ça ressemble à bien d'autres histoires que... Comme n'importe qui. Ben oui, man. Je suis rien de spécial, mais je me souviens juste d'avoir quand j'ai Olivia. Je me souviens toujours de le nom de cette fille-là parce qu'on est devenus amis après pendant des années. Puis, tu sais, par la suite, on est sortis à trouver une autre famille d'accueil. Elle a beaucoup mieux à l'école. Toutes ces affaires-là. Mais tu t'en sors par toi-même. C'est ça, mais on était comme... On dirait, vu qu'on était tellement des jeunes fuckés, on s'est tous soutenus ensemble. Puis, aujourd'hui, on est toujours amis. J'ai des amis qui connaissent encore d'Edmonton. Puis, on s'est battus pour s'en sortir. On avait une vie fuckée. On venait du ghetto. We were ghetto kids. Puis, on voulait juste... C'est ça. Puis, moi, vu que j'étais le funny guy, puis, man, quand j'ai commencé le mot à 16 ans, je suis devenu comme... Holy fuck, Dave! Dave's doing comedy in bars! Fuck, he's living his dream! Puis là, OK, I can do it too. And I'm telling everybody you can do it, do what you want, be the best you can. Tu sais, puis c'est là que je suis devenu vraiment comme le motivateur de ma clique en tant que d'Edmonton. Ah, c'est cool. Tu sais, comme là où j'ai fucking leave the drugs alone, that shit, parce que, tu sais, j'en avais des amis, ma chum qui a été tombée en prostitution, puis une dame dans la gueule et Chris s'en met à maigrir. C'était tellement une belle femme. Puis, c'était comme le before and after qu'on voit à Canada Day. Écoute, je l'ai revue il y a trois ans. J'étais mal à l'aise de la voir là-même. C'était fucked up, là. C'était fucked up. J'arrêtais pas de la regarder en disant Chris, c'est bien lettre. Sacrement qu'il m'a gagné. What the fuck? C'est sûr qu'elle écouterait pas ça. Je suis pas mal sûr qu'elle a pas l'internet. C'est pas vel, man. Elle t'a rodé. Ah non, mais j'y souhaite juste le bonheur, man. Sacrément, ma vie. C'est triste, man. C'est juste moi qui ride. Mais t'en connais pas, mais je comprends. Ah, mais moi, c'est parce que c'est ça, de toute manière, je pense qu'on a parti de ça. C'est que moi, c'est ça, j'ai un sens d'humour qui est très noir depuis que ma mère est décédée. Tu sais, parce que maintenant, il y a rien qui me fait pas rire. Tout me fait rire. Hey, man. Je me sens mal de dire ça, là. Mais il y avait... Il y a un dude. Je donnera pas trop de détails pour pas qu'il sache que je parle de lui, là. Jacob. Non, il est même pas dans mon entourage. Mais man, il y avait un dude avec des photos, là. Puis man, il y avait des handicapés, là. Puis man, je sais pas pourquoi. Mais man, ça me faisait rire, là. Ça me faisait juste rire. Puis tu sais, puis je sais pas, des handicapés contents qui sont comme... Ça me faisait rire au bout puis je me sentais mal. Moi, ça me fait rire, l'humour noir. Ça me fait rire. Mais si, je suis pas capable de dire des gags noirs. Ah, ben... Ça fit pas avec mon casting un peu à même temps. Mais tu sais, je t'ai pas... Parce que j'en ai écrit une dernière, c'était pas pire. Celle-là, c'est une nouvelle juste joke de même. Moi, je suis genre de gars, j'aime ça venir en danse d'une femme. OK? Parce que moi, ça, c'est ma façon de dire, babe, tu vas être une excellente mère monoparentale. Drôle. C'est drôle, mais tu sais, ça fait chier, tu sais, dans ma gueule jusqu'à moi. Toi, ça fit très... Moi, là, moi, j'aime ça venir en danse d'une femme. C'est ma façon d'être. Ça va être une excellente mère monoparentale. J'ai mis Jared, Alain, qui fait Mike Ward. J'ai fait deux imitations en un. J'ai un gag, là, je pense pas mal garder, là. Mais parce que... Ouais, c'est ça. Mais moi, en ce moment, j'écris beaucoup là-dessus sur le fait que je veux crissement pas d'enfants. T'en veux-tu des enfants? Ouais, je pense qu'en veux. Ben, on dirait que j'ai tout vécu. Tu sais, après, tu vis comme des high, à la party, toutes ces affaires-là. Maintenant, là, j'ai 35. Tu sais, j'ai fait le tour, là. J'ai fait le tour. Je me vois pas continuer un autre disaster à faire ce que je fais là, là. Tu sais, je veux vivre un autre high. Est-ce qu'il y a des filles qui sniffent de la côte sur ta queue? Ben, man, c'est arrivé une fois, là, deux ans. C'est quand même drôle, en crisse. Ben, tu sais, j'ai juste dit oui pour le trip. J'ai juste dit oui pour le trip. Pour l'anecdote. Ça a fait l'anecdote. Chris, je suis tellement content d'avoir dit oui à ça. Tu sais, en même temps, quand j'étais sous, là, fait, Chris, je vais dire oui, là, pourquoi pas? Tu sais, je me souviens quand j'avais 20 ans. Oui, je l'ai déjà fait sur le cul d'une danseuse. Fait que là, c'est comme, on dirait, tu sais, comme en vieillissant, comme plus que 10 ans plus tard. Attends, j'ai déjà fait ça sur le cul d'une danseuse. J'ai eu du fun ce soir-là. Peut-être que ça va être le fun aussi. Ben, t'es belle. Fait que Chris, pourquoi pas? Mais c'est sûr, par exemple, qu'en le faisant, t'as fait, ah, ça va être un bon number, ça. Non, j'avais la chienne au début. Ah, oui? Ben oui, mais Chris, tu sais, je suis comme, ça va dans ta tête. Tu veux faire ça sur ma graine. Ça t'a-tu fait un feeling sur la queue? Non. Toi? Non, non, fuck on. OK. Non, non, fuck on. Parce qu'elle, elle l'avait dans la pelote, fait que... Moi, tu sais, ah non, c'est fucked up, tout ça. Asti d'anecdote, fucké, ça. Sais-tu quel genre de vidéo que j'aimerais faire dans pas long? C'est sûr, tu vas... Peut-être pas toi, là, mais c'est sûr, tu vas me juger. Moi, je veux... J'aimerais ça chugger une bière avec mon cul. J'ai vu Steve-O. Oh my God. Steve-O, il a déjà fait ça pis je me demande si ça se peut vraiment. Tu peux vraiment faire ça? Ça serait drôle en sacrament. Tu sais, tu chugger... Parce que ça a l'air que tu peux vraiment chugger... OK, un, faire la vidéo, un, je trouve ça drôle. Oh, excuse. OK. Je vais pas te donner la crée. Je l'ai même pas vu. OK. Un, si tu fais ça... Ouais. Je pense pas que Michel va te signer. Ah, et ça fait longtemps que je veux dire. De toute façon, tu sais... Mais moi, j'ai essayé de penser qu'on est... T'es abandonné, ça. Le pros et le cons. Tu sais, qu'est-ce que ça pourrait faire ta business? Un, tu vas aller chercher un shitload de likes, mais là, tu t'en vas comme dans la branche d'Alex Roof. Tu sais, tu comprends les primes. Ouais, c'est pas vraiment ça que je veux. C'est ça, toi, t'es plus humoriste. Je fais pas de prank, mais c'est que je trouverais ça drôle en tabarne. Au B2 et P-Roof fait une vidéo où vous rentrez un de vous deux une bière dans le cul. Chuck, il y a une bière dans votre cul. Toi et P-Roof, je pense que ça, ça ferait un... Tu sais, Alex Roof qui a un invité spécial pis Jérardin qui arrive, j'ai une moussette! Moi, je vais boire une moussette dans mon cul. Ça serait drôle que Roof, il arrive, il essaie de se remplir un burger dans le cul pis moi, je cale la boisson. Ben Roof, en plus, le plus drôle, c'est quand il est dans son number, quand il appelle les faux santé, on l'a fait chienou, ça. On est entré pis je suis comme Chris, on appelle, mais moi, j'enregistrais avec mon téléphone. Mon gars, je me retenais de rire, là, hostie qui est fucké, man, c'est prête. Ben c'est le gars le plus... Ça, c'est un bon exemple du monde. Il est in en tabarnak. Man, le personnage de scène, on la scène, le meilleur Jack, le plus calme que j'ai rencontré. Oh, ouais. Fuck, j'ai supec ses parents, Toi-Rivières. C'est très cool, mais c'est un personnage, man, ça, que le monde comprenne pas. Mais fuck, ce gars-là, il est bright, il est fucking smart, grounded. Ouais, ouais. Mais quand il arrive sur une scène, lui, il devrait conter mon anecdote, la fille qui a fait de la coke sur la graine, mais il boit pas, puis il est straight. Mais quand il boit, il boit, il chug, ce gars-là. C'est ça, quand il ouvre la machine. C'est ça, mais il est amoureux. On était dans un party à Jonquière, OK? Puis, gros, je me suis pris au bras de fer contre une lesbienne. Je me suis pris au bras de fer contre une... Qui qui a gagné? Moi, puis j'étais beaucoup trop fier d'avoir gagné. Honnêtement, avec Roof, ça a même pas de sens. J'étais comme genre... Puis là, je l'ai pété, je suis comme dans ta face, tabarnak! Cris-moi trop dedans. Ben là, je dis lesbienne. Je sais pas si t'as vraiment mettait tomboy en estie, fait que je sais pas. Je sous-entends qu'elle doit être lesbienne. Mais t'as quand même battu une femme, tout court, lesbienne ou pas. T'étais trop fière d'abattre une femme. Oui, tabarnak! Oh fuck! C'est ça, exact. Tu peux raconter une femme. On s'en fout si c'est lesbienne ou pas, c'était quand même une femme. L'autre, il se power trip, est-ce que tu sais... Ouais, mais t'sais, une tomboy, d'un fois, elles sont fortes. Ah, peut-être. Elles sont fortes, les tomboyes! Elles sont fortes. On voit que tu veux pas trop entrer dans la... Mais au moins, peut-être que t'es une tomboy, mais au moins, elle prend pas sa douche avec son air climatisé. Ouais, c'est ça. Elle dit, les faux, je défends. On a got to defend the ladies, man. Got to defend the ladies. Toi, t'es toute là, toute proud. Yeah! T'es ta face! Assez, assez, Il est toute fier. Oh merde, c'est ça, ça fait... Fait combien de temps tu fais de deux mois, toi? 18 ans, là. 18 ans. J'ai fait mes 18 ans le 18 mai. Tris, ah, c'est cool. Ouais, j'ai commencé à 16 ans, man, c'est fucked up. Ouais. C'est ça, 16 ans, pis c'est quand tu t'es en venu à Joliette? À Joliette, j'avais 19, 19, je pense. 19. Fait que c'est là, pis pourquoi t'as décidé de faire le move? Un, la beau... Ben, je suis venu ici pour Just for Laughs, pour les auditions pis les gars-là, Just for Laughs, dans ce temps-là. Fait que c'est ça C'est ça, c'est Sugar qui me parlait de « Yo, man, you gotta go to Montreal, fuck, I was a performer, right? » Fait que je faisais beaucoup de performances. Quand j'avais commencé, quand j'étais jeune, je savais pas du matériel vraiment du stand-up à 16 ans. Je me souviens, à 18, des jokes de cul pis c'est juste ça qu'il y a pas mal de matériel qu'on écrit. Parce que, tu sais, masturbation, des affaires d'en même, des astuces de... Sinon, j'étais fort dans les imitations. Fait que je faisais de la danse à côté. Fait que j'avais le chapeau de Michael Jackson. Fait que mon imitation de Michael était sa coche. Pis dans ce temps-là, c'était populaire aussi. Ah oui. T'sais, les imitateurs, ça marchait. T'sais, il y en avait beaucoup. Ouais, c'est ça, il y en avait plein de numéros de même. C'est au moins, je me souviens, mon Crocodile Hunter, ça avait marché fort ça. Crocodile Hunter, Michael Jackson, South Park, je faisais toute la cast de South Park au complet. Des acteurs, Robert De Niro, you name it, man. Fait d'autres Robert De Niro, Robert De Niro. Robert De Niro, here we go. Now that's a spicy meatball. On dirait Robert De Niro que quelqu'un a rentré de quoi dans son cul. Ouais, c'est ça, exact. Fuck Trump, fuck Trump. Ça fait longtemps que je ne les ai pas faits. C'est-tu un culot? En français, j'en fais des popées. En français, des imitations que je pourrais faire. Pierre Légaré. Pierre Légaré, c'est un... L'impé, c'est que tu préfères genre Ginette Renaud puis je ferais... OK, c'est Pierre Légaré, je ne sais même pas si qui. Ah, Pierre Légaré, c'est le gars qui fait « Je comprends pas. Si un enfant, il est né sourd, tu sais pas si son père se masturbait un peu trop. » Merci. Bon, c'est le fun. Il y a quand même un crowd, là. « Si tu es dans le montage, je vais faire... » « T'es criqué. » « T'es capable de faire ça? » « Ça serait drôle en tabarnak. » Je suis dans un camping l'autre fois puis j'ai dit... C'est-tu que ça me fait triste de dire ça? Qu'est-ce qui est le fun de jouer dans un camping dans le bois de même? C'est quand tu as un silence, tu as vraiment juste des gros morons qui font... « Ouf, 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 ouf. » Tu sais que tu as une mise en scène. Tu as une mise en scène d'anecdote. « Ouais, c'est ça. » Fait que là, toi, tu es venu au Québec à 19 ans. « Ouais. » « Just for laughs. » Puis après ça, quand j'ai su que mes parents étaient ici, je suis comme « OK, je vais aller voir ta Juliette. » Fait que là, je m'envoie à Juliette. Tu ne savais même pas qu'ils étaient ici, tes parents? Non. J'ai su assister en avant. Par la suite, j'ai appelé ma grand-mère qui habita à Juliette. Elle me dit « Tes parents sont ici. » « Fuck off, pas vrai? » Puis là, elle est comme « Ben ouais, toute la quitte. » Fait que Zabel, « Ouais, on a changé. » « Tu vas voir. » « C'est plus pareil comme avant. » « On est rendu sur la bonne track. » « Ben, boum. » « La bonne track. » « Shadi. » Mais mon père, non, il était fort sur l'alcool. Mon père était fort sur l'alcool. La drogue, il en a faite plus jeune. Mais il était plus... Je ne peux pas dire ce qu'il faisait. En ce moment, ça arrive. J'ai des amis policiers. Fait que je dis les liens. Mais désormais. Fait que je suis arrivé à Juliette. Puis mes parents, ils avaient un ennemi. Fait qu'ils m'ont dit « Ressuscite. » Mais c'est quoi que ça fait que tu as tes amis policiers? Non, mais c'est juste... Tes amis vont-tu tout. Non, mais mon père, Chris, même, il me dit l'autre jour « Ouais, je viens de passer en cours encore. » Je suis comme « Ah ouais. » Il dit « Regarde, j'ai checké ma fiche. Depuis 87. Fait que 93 fois, je suis en prison. Je suis un peu crispent. Vise le sang. Fais un chiffron. Rends-moi fier. 93 fois. Tabarnak, t'as rien compris encore puis t'es encore là-dedans. Puis la histoire, il est rendu un autre niveau de shit. C'est pour ça que je ne peux pas lire. Mais souvent... Puis je ne le juge pas. C'est comme tu fais ta vie, mais tu payes tes conséquences de tes actes. Mais moi, je ne vole-moi plus. Mais souvent, c'est un monde-là, c'est juste... Moi, c'est juste tout le temps « Vole-moi plus. » Il m'a déjà volé des affaires à même. « Vole-moi plus. » « Moi, je m'en plus. » Puis c'est correct. Je vais rester dans ta vie, mais je ne vais pas être aussi proche qu'avant. Je suis toujours sur mes gardes. Mais t'es bon pareil de vouloir encore y parler et garder correctement. Je trouve que le pardon, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Moi, j'ai des amis qui m'ont pardonné des erreurs. Moi-même, j'ai pardonné. Parce que comme ça, t'as plus une rancune ou des estides d'une mauvaise éposition. « Yeah, you fucked up. » « OK, t'as compris. » « Parfait. » « Je te pardonne. » « Fais les plus. » « La histoire, on recommence à zéro. » « Mais la confiance, ça se regagne. » Ça prend toute une vie à voir, mais ça se perd dans une seconde. Moi, je suis comme... « Fais des gaffes. » « Fait que je préfère pardonner parce que je sais c'est quoi se faire pardonner. » « Fait que pour le bien-être de l'autre. » « Fait que moi, je suis comme ça. » « Moi, j'ai de la misère en tabarnak. » « Si tu me fais de quoi, c'est que je vais taillir, man. » « Je vais taillir, là. » « Mais c'est toi qui vis avec cette haine-là, après. » « Oui, oui. » « Puis je vois... » « Mais Chris, c'est cette haine-là qui me fait écrire des gags. » « Ouais. » « C'est cette haine-là qui me fait gagner ma vie. » « Tout ça. » « C'est souvent des émotions fortes. » « Moi, comme je sais quand je suis la peine d'amour, mes meilleurs shows ever. » « Mon meilleur matériel. » « Comme Marimé. » « Si, man. » « Ah, je suis Marimé de l'humour, man. » « J'espère que tu es capable de faire un montage juste avec ça. » « Je veux voir... » « Moi, je veux voir ma face sur le corps de Marimé. » « Si il y a un fan ici qui est capable de faire ça dans What's Up, juste voir Dave Godet. » « C'est sûr qu'il va en avoir. » « Oh, Chris, ça serait bon, ça. » « J'ai écrit du mal. » « Marimé, elle fait ça puis t'as Taylor Swift aussi. » « Chaque fois qu'elle a une peine d'amour. » « Usher, il a écrit son album Confessions. » « Je s'en trompe à sa blonde. » « These are my confessions. » « Just when I thought I said all I could see my chick on the side said she got one on the way. » « C'est si... » « C'est si... » « Usher. » « Usher. » « Usher. » « Tu es bon, Usher. » « J'aimais Usher, moi, mon gars. » « Ah oui. » « Est-ce que c'est... » « Album 8701, quelque chose de même. » « This You Remind Me. » « Toutes ces affaires. » « Ou... » « Ah, mais... » « J'ai arrêté d'écouter dépasser 2000, là. » « Dépasser 2000. » « Peut-être... » « Je pense que en 2000, il y avait un album. » « Parce que moi, je limitais au Rum Jungle. » « Quand j'avais 18 ans, je faisais des shows dans un club à Edmonton. » « Oui. » « J'étais go-go-boy. » « J'ai fait ça trois mois de temps. » « Ben non. » « J'ai fait... » « T'étais go-go-boy. » « Oui. » « J'étais danseur, comme je disais. » « Qu'est-ce que c'est là? » « J'ai fait go-go-boy. » « Oui, mais que danseur, danseur. » « Ça, c'est drôle. » « J'étais encore en high school. » « I was in 12th grade. » « OK, 12e année. » « Puis, man. » « Mes chums venaient me voir le samedi soir qu'il avait l'âge. » « Ils venaient me voir au club. » « J'avais un barbill de 100 piastres. » « Mais il fallait juste... » « J'ai dansé deux tonnes. » « Mais, man. » « C'est une petite scène. » « Large comme la table. » « Puis, j'étais debout. » « Mais, je me souviens, un moment donné, il y avait deux femmes... » « Overweight. » « OK, c'est Edmonton. » « Ça mange en crise du bœuf. » « Des Totones, là. » « Des Totones. » « Ils sont là. » « Puis, il y a une bouteille de champagne qui me renversait sur le corps pendant que je faisais « Genuine Pony. » « Puis, après ça, je faisais une invitation de Michael Jackson. » « C'est quoi ça, Jimmy Wynne Pony? » « Genuine Pony, c'est... » « Tu prends un poney? » « Non, Genuine Pony, c'est la chanson... » « Attends, je suis capable de le faire. » « Ça fait... » « Oh! » « No money like you. » « Ride it, my pony. » « Moi, je suis parti. » « T'es-tu bandé, là? » « Puis, t'avais plein de bandé. » « On dirait « oui, on dirait. » « T'avais plein de bandé. » « Oui, je suis mou, gang. » « C'est vrai, maintenant que je suis assis. » « T'es-tu bandé? » « Ça aurait été drôle, la crise. » « Ça aurait été drôle que je sois vraiment bandé. » « Puis, t'es comme... » « OK, je ferme, mais je pose plus de questions. » « Ah non, oui, est-ce que... » « Ça me donne du jus, ça. » « Si jamais... » « OK, j'ai juste envie de pisser. » « Ça fait 15 minutes. » « Mais t'as-tu comme une bébelle que tu peux mettre? » « We'll be back in 3 secondes. » « Fais-tu vraiment aller pisser? » « Oui, il faut que je pisser, mon gars. » « Est-ce que j'ai eu ce monde qui sont pas capables de se garder? » « Il va pas me pisser dessus. » « Puis, anyways, si je retiens ma piste, là, je vais bander, tu comprends? » « Puis, si je bande, ici, puis là, il faut que je me relève. » « Là, Chris, je vais te bander devant toi. » « Puis là, tu vas te dire, Chris, c'est bandé deux fois. » « Le mal est déjà fait. Va pisser ta part. » « Bon, ben, pace pose. » « On revient, gang. » « Je vais le faire en montage, pour vrai. » « Ah oui, OK, cool. » « OK, je serai pas long. » « Oui, oui, pas de trouble. » « OK, pace. » « Ben, fait que là, on vient de revenir de la sacrament de pose. » « Parce que l'autre, il a trop une petite vessie de pédé. » « Désolé, pas de jeu. » « Bon, we're back, we're back. » « OK, on s'est fait un petit refill. » « Part de deux, gang. » « J'ai bien pissé, ça a bien été. » « J'ai pris un petit smoke break en même temps. » « Parce qu'on peut pas fumer dedans. » « C'est drôle, parce que tu vois comment je mets mes invités à l'aise. » « Ils insultent quand ils veulent aller à la toilette. » « C'est juste toi qui se pisse dessus. » « Non, j'ai vraiment une grosse vessie. » « Pour vrai, j'ai une tabarnac de grosse vessie. » « Je suis capable d'accumuler, d'accumuler. » « Genre, maintenant, peut-être comme quatre bières. » « À un moment donné, il faut que j'aille pisser. » « Puis là, je vais pisser tout le reste de la fois. » « C'est soirée, c'est ça. » « Ouais, c'est ça. » « Ça fait que... » « Ça, c'était l'histoire de la vie. » « C'était bien comme la rose wire dans le gazon. » « Ça fait comme... » « Ça, c'est notre imitation de Stuck Shakin' It In Tire. » « Ça fait ça, on fait de la performance. » « Perfos, perfos. » « Yeah, rapper, 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 rapper. » « Fika, frika, 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 yeah, backflip. » « Fait que là, c'est ça. » « Ah, je me souviens plus de quoi qu'on parlait, mais... » « On parlait bien des choses... » « Ouais, tu sais qu'on avait dit... » « T'étais venu à 19 ans à Joliette. » « Ouais. » « Puis là, après ça, tu parlais un peu du background que t'avais avec tes parents. » « Ouais, c'est ça, mes parents. » « Puis par la suite... » « Ben oui, ça fait que mon père, que c'est arrivé par la suite, c'était... » « Mon père, on a changé, je fais des meetings, ça va bien. » « Puis après trois semaines, mon père est rentré sur la brosse en plein milieu de l'après-midi. » « Je me souviens, mais là, j'étais plus grand qu'avant. » « Fait que mon père, si tu te tapais de travailler à la construction d'accord, parce que c'est l'affaire de danse, je voulais partir de la compagnie de danse. » « Puis là, c'était la première fois que je me suis battu avec mon père, poing sa gueule. » « Ah ouais, man, je l'ai accoté contre la porte. » « Je l'ai giflé, puis là, ma mère capotait. » « Là, il est parti. » « Puis ma mère a appelé la police. » « Puis mon père était encore recherché. » « Fait que s'il ramasse en dedans. » « Puis là, ma mère... » « Fait que je me réveille un matin, elle était même plus dans l'heure d'appart. » « J'ai parti à Edmonton parce qu'elle était suicidaire, puis j'ai pogné l'heure d'appart à Juliette. » « J'ai pogné la bête de mes parents. » « C'est-tu là que tu avais volé le char, puis tu avais... » « Non, ça, c'était après. » « C'était un autre fois. » « Ça, c'était après. » « Oui, parce que je sais que c'était semblable. » « Tu t'avais pogné avec, puis... » « Oui, c'est ça. » « Puis par la suite, c'est ça. » « On s'est pogné deux fois, puis par la suite. » « Mais non, c'est tout ça, ça a changé ma vie. » « Aujourd'hui, c'est que ça fait comme, je regarde ça, comme, mon adolescence, c'est une vie, début d'être un adulte, une autre vie, puis aujourd'hui, c'est une autre vie. » « Puis quand je regarde ça, je peux même pas croire que j'ai fait ces choses-là. » « Oui. » « Des fois, on regarde notre passé, je suis comme, wow. » « Dans l'époque, j'avais fumé du cristalmètre. » « Oui, tout le chemin. » « C'était tellement des blocs de sept ans. » « Tu sais, de sept ans, un autre sept ans, un autre sept ans. » « C'était des blocs. » « Aujourd'hui, man, je suis tellement content de qui je suis devenu. » « Je suis devenu un homme. » « Je suis toujours à la recherche de moi-même. » « Il y a des affaires, je suis comme... » « Pourquoi est-ce-tu ici? » « Beaucoup de monde me dit, pourquoi t'es pas connu encore? » « Bonne question. » « Peut-être qu'il y a de quoi que moi, je peux pas le correct encore. » « Fait que je suis toujours en introspection. » « Travaille sur moi-même. » « C'est ça. » « Puis être une meilleure personne. » « En même temps, je suis plus pressé. » « Avant, j'avais un contrat, je te signais avec Encore. » « Je pensais à One Man Show. » « Moi, je te signais en même temps qu'Adib, avec la idée. » « T'as déjà été signé. » « Oui, avec Encore. » « Puis Encore, c'était Mike Ward, Martin Matt. » « Moi, puis Adib, je te signais en même temps. » « Mario Jean aussi. » « C'est quand même des gros noms. » « Exactement. » « Claudine Mercier, la boîte aussi. » « Martin Matt, il est là-dedans. » « C'est ça. » « J'étais avec Herzl pendant un an, en développement. » « Pour One Man Show. » « Puis par la suite, non, j'étais pas prêt. » « Puis il le ressentait. » « Puis par la suite, on a juste déchiré le contrat. » « Je voulais pas être forcé dans la gorge du monde. » « Le monde me découvre. » « Quand je regarde des PA, moi, je veux être comme un genre de PA méthode. » « Des boys de même. » « Ça fait longtemps qu'il fait des bars. » « Oui, exactement. » « Puis en même temps, je me souviens, c'était le plus connu des pas connus avant son One Man Show. » « Puis regarde le hit. » « Il est rendu à plus de 300 000 billets vendus sur son premier One Man Show. » « Oui. » « Fait que si je me donne encore 5 ans, le monde continue à me découvrir. » « Puis moi-même, continue à me découvrir. » « Puis mes anecdotes vont être meilleures. » « Mon show va être meilleure. » « Tu me donnes 5 ans. » « Au 3 mois, chaque show que je fais, je m'améliore. » « Tu sais, les performances, le tout. » « Fait que on est trop pressé être connu. » « Puis quand je vois des jeunes sortir leur One Man Show, ils ont 27 ans, tu as un bon 15 minutes, man. » « Tu te connais même pas encore. » « Mais c'est correct, man. » « T'es connu, t'es à ta télé, t'es à ta code G, t'es à ta code V. » « Ça va trop vite dans ce type de business-là. » « Puis moi, je suis un stand-up comic. » « Quand je vois les vidéos... » « Mais moi-même, je me considère de ça. » « Qu'est-ce que tu viens de dire? » « Excuse de te couper. » « Parce que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. » « Mais moi, je me sens de même, moi tout. » « Tu sais, je veux dire que je me sens déjà de même. » « Tu sais, moi, ça fait pas tant longtemps. » « Ça fait cinq ans que je fais ça. » « Tu sais, j'ai pas l'expérience de quelqu'un de faire des headliners. » « De faire des shows headlines. » « Puis je le sais, tu sais. » « Tu sais, moi, quand quelqu'un me dit ça, jamais je vais dire non. » « Mais je sais que je suis pas encore à mon plein potentiel de faire du headline en ce moment. » « De terminer d'être une tête d'affiche. » « Je sais, j'ai un esti de 15 minutes qui rentre solide béton. » « Peu importe le type de crowd quasiment que tu me donnes. » « C'est très rare que je vais me planter. » « Mais maintenant, pour une demi-heure, je sais que j'ai pas un matériel qui peut l'accoter. » « Mon 15 que j'ai en ce moment. » « Je trouve que c'est ça, c'est vraiment de l'acharnement à force de décret et de découvrir des nouveaux killers. » « Comme maintenant, tu t'arrives avec un 30 minutes qui décalisse tout. » « Là, t'es prêt. » « Tu sais, maintenant, t'as un 20 qui décrisse tout plus un 10 qui est correct. » « Non, mais c'est bon que tu te dis. » « Autant que t'es authentique à toi-même que tu fais. » « Ouais. » « Tout le temps. » « Tu sais, quand j'en vois plein d'humoristes, j'ai des soirées headliner. » « Je produis. » « Ah ouais, je veux le 30. » « Ouais, mais même le 45. » « Non, parce qu'ils veulent trop faire de temps, mais en même temps, c'est pas... » « Un petit peu, s'il te plaît. » « Un petit peu plus. » « Je vais juste parler plus fort, OK? » « On va me comprendre, n'inquiète-toi pas. » « Non, mais c'est ça, il y a des gens qui sont trop pressés. » « Tu payes le prix de tes propres choix. » « Mais je sais pas si c'est trop pressé. » « Je pense juste, d'une fois, c'est que ça va vite. » « Tu sais, ça va vite, les affaires. » « Tu sais, maintenant, ton point, il y a un Julien Lacroix, là. » « Qu'en l'espace de même pas deux ans, il est parti de quasiment début, fin open-miker. » « À devenir un esti de vedette, là, quasiment. » « Malade mental. » « Mais lui, en plus, ton des podcasts, tu l'avais. » « Mais ce kid-là, ça, c'est un des rares, man, que je peux dire. » « Tu sais, il est jeune. » « Tu sais, je pense qu'il a quoi, 25, 26? » « Il a 25 ans. » « 25 ans. » « Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? » « Tu sais, moi, dans la vie, tu me demandes ce que je fais dans la vie. » « Ah, ma stand-up comic, OK? » « Je fais un stand-up. » « Tu me donnes un micro, un bas. » « Mets-moi sur une scène du monde, dans un bar ou une salle de spectacle. » « That's my job. » « Mais lui, c'est le stand-up avec les vidéos. » « Mais man, les vidéos qu'il fait. » « C'est un mec à la brèche, de façon à dire. » « Il est fucking drôle, man. » « Avec le jump cut, la manière qu'il fait ses vidéos. » « Moi, je suis un fan de ce gars-là. » « I fucking love the kid. » « Il est drôle, est-ce que tu sais. » « Ses vidéos sont pas correctes. » « Ils sont sur la coche. » « Ouais. » « Fait que quand tu fais de quoi de bien... » « Ouais. » « Puis il a compris comment que ça marche. » « Exact. Il a créé son propre brand. » « Tu sais, les vidéos. » « Fait que lui, man, moi, personnellement, tu me mets à la télé, je vais l'écouter à toi ce soir et voir quelle est-ce de connerie qu'il va faire parce qu'il me ferait. » « He's a funny video guy. » « Sur scène. » « Mais c'est ça. » « Mais tu sais, des fois, c'est ça. » « Tu sais, comme en deux ans, là, il va avoir son one-man show et tout ça. » « C'est correct parce qu'en même temps, c'est normal dans le business. » « Mais moi, je pense, un Julien Lacroix à 35 ans, là, ça va être la crise de con. » « Je donne un autre 10 ans d'expérience de vie, de scène. » « Oui, c'est ça. » « Surtout de vie. » « Sans dénigrer le matériel qu'il fait. » « Non, jamais rien. » « Mais c'est juste plus de vie. » « Mais je sens que j'ai encore besoin de prendre d'expérience, de prendre du jus, de me découvrir en tant qu'humoriste et de savoir dans quoi je suis bon et dans quoi je suis à l'aise de le faire. » « Oui. » « Mais oui, c'est ça. » « Fait que là, tout à l'heure, on disait que ça fait 18 ans que tu fais ça. » « Tu sais, quand tu vois justement des jeunes ou du monde que tu as commencé avec et là, ça décolle leurs affaires, il y a-tu comme un petit côté m'emmener jaloux ou un côté genre comme... » « J'ai vécu une année où je pensais même lâcher l'humor pour devenir gérant. » « Oui. » « Pas vrai. » « Je parlais avec Michel, avec plein de gérants. » « Je pensais lâcher l'humor parce qu'on est trop d'humoristes, il n'y a pas assez de bons gérants. » « Puis ma force dans le business, c'est le côté business de la chose. » « C'est le développement, j'ai de l'expérience, de sainte, je sais quoi, délècle les émotions, le stress, être capable de s'envoyer. » « Comment gérer toutes les émotions puis créer un artiste en tant que tel. » « Puis par la suite, c'était juste une année d'après. » « Parce qu'avant, il y avait une hiérarchie. » « Fait que quand tu animais une grosse soirée comme à Saint-Glaz, après Phil Bowne, après ça, tu avais Martin, Phil Laprise, Phil Laprise, Pierre Desbarres, Alex Barrette, Dano, plein de monde. » « Fait que quand tu passais après à animer ces soirées-là, d'habitude, c'était toi à être le prochain connu en tant que tel. À Star, l'école nationale de l'humor, sortent les humoristes sans arrêt, sont automatiquement signés. Ils ont 15 minutes, ils sont déjà à télé. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai même pas vu dans un bar moi-même puis déjà, je ne veux pas faire de name drop, mais il y en a. Je suis comme, tabarnak. Il est déjà dans les cinq prochains ou n'importe quoi. Je parle avec mes autres chums qui ont écrit, on a fait ça toute notre vie. D'abord, nous autres, on va être dans les cinq has-beens parce que s'il est bas, les cinq prochains, nous autres, on est là, ça fait un Chris de bout. Mais c'est l'amertume, genre de, pourquoi lui, pas moi? Ça, c'est juste d'être content pour l'autre puis respecter chacun son cheminement puis le mien, j'ai choisi la route plus difficile puis toi aussi, tu n'as pas fait l'école. Fait que tu sais, notre chemin va être plus long mais c'est plus authentique. Quand tu regardes des humoristes qui n'ont jamais fait l'école, Jérémy Demé, Olivier Martineau, Patrick Groux, Sugar Sammy, il y en a tellement qui ont gagné leur fucking vie puis moi, j'ai parlé un moment donné pour monter un show, le show des finissants de l'école puis le show des non-finissants. Pointe des meilleurs de l'école contre les meilleurs où ils ont juste appris comme qu'on a appris, man, le show des non-finissants va torcher des culs parce qu'on n'est pas calculé. Chaque joke puis chaque écriture, on est authentique sur une scène. On a une autre delivery. Tu sais, tu mets Olivier Martineau, un Jérémy Demé, un Stimway, un Alex Roy, les boys de la même, oublie ça là. On va torcher des estis de cul. C'est juste ça. Fait que l'école, ça a joué beaucoup sur l'hérarchie de le respect de la business. C'est comme disons un Dom Léonard, Dom Léonard, c'est un des gars qui me fait pleurer, tabarnak, astic et drôle. 45 ans. Pas encore. Là, il vient d'être signé. Il vient d'être signé. Mais il écrit pas, lui. Non, mais en même temps, il faut de la motivation. Il a déjà du stock. Le show, il est déjà prêt. Mais tu sais, il fait des gags, ça fait longtemps. Oui, peut-être, mais en même temps, ça marche. Oui. Fait que si le show, il est bon, comment se passe ce show-là, ça va motiver quelqu'un. Il doit faire bien du corpo. Oui, je fais plein de shows avec puis il me fait toujours pisser drôle parce qu'il sort toujours des astuces bonnes. Live en scène, tu mets ce gars-là, le côté environnement dans un bar, quelque chose qui tombe, une fille qui dit une connerie, n'importe quoi, il est vif d'esprit quand ça se peut pas. Lui, il y en a de l'expérience. Il y en a de l'expérience puis c'est ça que je trouve. Ça fait longtemps. Ça, c'est un vrai stand-up comic. Non, il fait pas de vidéo. Mais tu mets un gars de même, présentement, au Saint-Denis ou à la Place des Arts, le monde va chier à taille. Oui. Mais c'est juste ça, moi-même, je vis un peu cette émotion-là puis je suis comme, ah non, c'est-tu quoi, je me donne jusqu'à 40. Moi, jusqu'à 40 ans, Dave Godet is gonna be the top of his game. Tu sais, Rachid, Chris, il y a 42 puis il regarde comment il est physique sur une scène. Il y a pas d'âge. Chris, il danse encore, il y a de l'énergie, c'est ça, autant que tu prends soin de toi, de ton corps. Tu sais, t'as parlé de quoi que ça me fait allumer, ça, c'est que, tu sais, maintenant, il est rendu comme une autre game de faire sa propre promotion sur le web, tu sais, genre, tu sais, moi, une fois, je trouve ça plate parce que c'est pas que j'haïs ça, faire ça, mais c'est que ça me prend du temps puis c'est du temps que, maintenant, tu me dirais qu'est-ce que t'aimes mieux faire? T'aimes-tu mieux travailler tes textes? T'aimes mieux écrire ou t'aimes mieux faire de quoi? Faire du web, faire une vidéo, faire de quoi pour promouvoir ta page, faire grossir ton fanbase, j'aimerais crissement plus travailler mes textes, mais souvent, je néglige plus mes textes puis je vais faire comme, tu sais, comme mon estime à faire de mon vidéo du Rockfest, tu sais, ça fait trois jours que je suis là-dessus, je mets sept heures de montage intense à essayer que ça soit le plus tight possible puis de, hey man, ça me prend du temps, c'est effrayant puis honnêtement, je devrais crisser dans mes textes, ça, là. Oui, mais aujourd'hui, le milieu marche aujourd'hui, c'est un package deal. Il faut que tu sois un gars de marketing réseau, il faut que tu ailles des likes ta page, c'est ça, j'ai parlé avec un gérant puis il me dit, Dave, tu sais, entre moi et un autre humoriste, il me dit, Chris, c'est ça, on va te mettre, toi, c'est pour le show, tabarnak, tu sais, t'es Dave Godet, c'est normal, mais si on veut te signer, un, t'as plus que, aujourd'hui, le manière que le marché marche, c'est un, t'as quel âge? Si t'as plus que 30 ans, on te signe pas, deux, t'as combien de likes ta page, puis trois, t'es-tu un gars ou une fille? Puis on a même pas posé la question encore, t'es-tu drôle? Ouais. C'est juste ça, les boîtes, je cherche en ce moment. Ouais. Puis c'est ça, quand j'ai appris ça, je suis comme, oh, wow, OK. Fait que moi, je suis comme, par-dessus l'âge, mais Chris, l'expérience, que le tabarnak, mais anyway, je comprends, les boîtes, ils veulent, parce qu'ils veulent développer un artiste, ouais, mais pourquoi développer quand t'as déjà un package deal? Ouais. C'était ça dans ma tête pour deux ans. Mais si tu checkes, genre Bellefeuille, c'est Bellefeuille, tabarnak. C'est ça. 39-40, c'était explosé. C'était parfait, mais t'as-tu vu? C'était ça, le temps, c'est ça, perfect. Mais ça a pris du temps, Bellefeuille, je l'ai vu en stand-up normal, avant le personnage, c'est ça, il y a assez plein d'essis d'affaires, il a fait tellement d'affaires. Puis quand il a trouvé le faucon en route, je me souviens toujours, Chris, c'était drôle, le gars, tabarnak, mais il était trop, mais tu sais, il a pris deux ans à maîtriser sa voix, le jeu du personnage, condenser l'énergie pour le rendre plus grand public, parce que c'est un art de « cow, je t'ai en tabarnak. » Même là, ça pique en ce moment, j'imagine juste lui-même. T'avais plus Robert De Niro tout à l'heure. Même si tu l'as jamais vraiment eu. That was a big falcon. Mais oui, c'est ça. Puis c'est ça, quand c'est ça, tu check le monde allé, c'est quoi tu trouves qui a changé, ma tonte, en 18 ans de carrière? Ça change, on dirait, à tous les années. il n'y avait pas les open mics. Tu as toujours quelque chose à t'adapter. Les open mics, les open mics, ça, j'ai connu ça en anglais. Tu sais, moi, en anglophone, ben oui, c'est un marché anglophone. Les open mics, New York, everywhere in Canada, c'est partout ça. Là, ici, tu es arrivé à Montréal, puis là, déjà là, je trouve, tu as l'école nationale de l'humour que tu sors des humoristes sans arrêt, puis tu as les gars de bar comme d'autres qui arrivent et qu'on essaye de faire l'humour. Maintenant que les open mics, moi, je trouve que c'est génial. Un, parce que faire l'humour, ce n'est pas limité en tant que tel. N'est pas ta qui, il veut juste venir faire 5 minutes. Un, c'est cool. Tu découvres de quoi c'est toi-même. Ta confiance en soi, ton estime, tu fais rire. C'est quelque chose que chaque être humain, moi, je dis, c'est comme un saut en parachute, mais gratuit. Tu sais, c'est un rush d'adrénaline, un vibe quand tu as un rire. Tu sais, c'est une drogue. C'est comme Christ, tu as un rire, puis là, le garder, créer le rip, le cissa, tu sais, garder une foule allumée pendant 5 minutes. Tu sais, c'est un assis de rush. Fait que moi, les open mics, moi, j'adore ça. Mais moi, maintenant, moi, je demande, par exemple, je dis, tu sais, si la soirée est cool, tu sais, je demande, il y a combien de monde qui va à ta soirée, le matin, le samedi, je sais pas, en haut de 40, je fais comme, OK, nice, je vais pouvoir tester qu'est-ce que je veux tester. Deuxième question, c'est, combien tu charges, puis qu'est-ce qui se passe avec l'argent, tu sais? Parce que moi, moi, c'est pas vrai que je vais engager, je vais encourager une soirée où il y a soit un animateur, producteur, ou tenancier, slash, si on s'en calisse, tu sais, ou si il y a quelqu'un qui fait de l'argent sur le dos des artistes. Moi, c'est sûr que je suis pas capable. Ouais. Parce qu'il y en a, tu sais, au lieu de partir une soirée de rodage où ils vont payer le monde 25$, tu sais, je comprends qu'il y en a que la soirée, elle marche pas assez pour qu'ils puissent payer quelqu'un, pour qu'ils puissent payer le monde. Ça, je le comprends totalement. Mais tu sais, c'est pas normal qu'à une fin de soirée, tu fais, je sais pas, 300$ dans tes poches, il y en a qui font ça, tu sais, c'est comme la moitié, la première partie, c'est des open micers, l'autre moitié, c'est un gars qui paye 300$. C'est comme ça en anglais, c'est comme ça. La headline, la headline, en plus, la headline en anglais, c'est 15 minutes. Ah ouais. Ben, tu sais, souvent, ça ressemble à ça aussi, c'est 20 minutes. 15 minutes. 15, 20, 30. Chris, le frère Sugar, il m'engage pour faire un show en anglais. Hey, you're gonna headline tonight. I'm like, OK, cool. J'arrive là, mon gars, je pense, c'est une demi-heure, 45 minutes, il me dit, c'est 15. Tu me fais déplacer pour 15 minutes, c'est pas un headline. moi, c'est, je dis, salut tout le monde, ça va bien, je suis déjà rendu à 8. Ouais. What the fuck? Ouais. C'est comme ça, là. Ben, je comprends, je veux dire. Ouais. Mais le cachet, mais moi, c'est pour ça, je m'embarque pas là-dedans, tu sais, j'aime ça faire acte de présence, pour encourager, t'es open mic, c'est ça, je vais venir m'amuser. Je vais l'encourager, t'assoir. t'sais, en tant que tel, moi, j'ai pas besoin d'aller, aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Ben, c'est parce que je sens qu'il faut que tu le dises, parce que t'es nerveux, à chaque fois, j'accote. Ouais, tu l'accotes souvent, en plus de ça. Mais en plus, c'est le seul qui verse de l'eau dans un verre de Rolling Rock et de Grosche. Ça, c'est de la Grosche. Ça, c'est alcoolique 101. Son eau, il est servi dans des verres de bière volée. Non, ils sont pas volés, merde. Quoi, ils venaient avec la caisse? Ouais. Toi, c'est comme ça, tu prends ta vaisselle. C'est plate Saint-Hubert, quand tu commandes Saint-Sud, c'est-tu, t'amènes des utensiles. Mais la Rolling Rock est vraiment bonne. Ah non, c'est vrai, t'es aïe toute, toi. La Rolling Rock est bonne. OK. Ça, je vais boire ça en fin de semaine. On va faire la voile avec mon oncle. Rolling Rock et la Guinness. Ben, mon oncle qui a un assis de voilier, mon oncle qui a un voilier, mais mon oncle, t'sais, ma famille. T'es zéro l'air d'un gars qui fait de la voile. Ah, ça, c'est vrai. Il faut que tu portes des pantalons beige plus souvent, je pense. Ouais, quand je joue au golf. Pantalons beige avec une petite chemise bleue. Pas plus foncée. Polo, un polo, un polo, un polo. Je vais porter un polo. Ah non, je m'envoie toute la fin de semaine pour faire la voile à la Place Burke avec mon oncle. Un assis de voilier de malade mental qui a un 52 pieds, t'sais, man, il est plus beau que des condos que je vois. Je suis impossible de te prendre au sérieux quand tu dis, on va faire la voile. Ben oui. Je ne sais pas pourquoi. On va faire la voile, on fait du sidou et tout le cas. Ah, le sidou, ça fait plus... Ouais, le sidou, mais la voile, c'est vrai, t'en crée, ça. Mais malgré que j'aimerais ça apprendre à faire du voilier. C'est tough. Il faut vraiment que tu saches ce que tu fais. Ouais, Tu peux-tu m'expliquer comment avec le vent, tu peux rouler dans le vent? OK, bon, la manière de ça marche, c'est quand tu mets la voile, tu mets la pression dessus, là, tu t'en vas de même. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu pivotes. Fait que là, tu lâches la tension des voiles, fait que ça devient mou. Puis là, le bateau, on le tourne tranquillement avec les roues. Puis quand il pointe lourd, parce que le vent va toujours dans la même direction. C'est ça. Fait que ça fait... Ah, OK, fait que c'est un qui reste en... Exactement. Fait qu'on s'en va comme de nord-sud, mais si on pogne le vent, on descend de même tout le long, juste en pognant les ailes. Parce que le bateau va aller par là, mais la voile va aller par là, fait que c'est fait qu'il va d'être. Puis quand il n'y a pas de vent, on met ça sur le moteur et on roule à 6 km à l'heure. Ah, il y a un petit moteur après ça? Oui. Ah, je savais pas. Oui, c'est des estiles moteurs, par exemple. Mais ça coûte cher de garde. Mais oui, c'est ça. C'est ça, le marketing, le tout. Mais surtout au Québec, comme au Québec, c'est un fucking juste un marché, right? Tu sais, quand tu regardes toute la manière que ça marche ailleurs dans le monde, c'est beaucoup de bouches à oreilles. Tu sais, quand tu regardes Simon Leblanc, Simon Leblanc, man, qui a ses bouches à oreilles, il fait pas de vidéo, mais il est déjà rendu à 100 000 billets de vendus puis Christ, il a sorti aucune fucking pub. Ça, c'est un génie. Ben, pratiquement pas beaucoup. C'est ça, il a sorti deux pubs dans le journal de Montréal. Merci, bonsoir. Ouais. Ben, il a fait des petites vidéos, mais c'est genre, voici un... Tu sais, ça s'amène... C'est rien comparé à ce que les autres ont fait. Non, non, c'est fuck. Ça a pas de petit sens, man. Mais quand tu regardes ça, mais moi, c'est plus là-dedans. C'est bien fait, mais c'est comme, il y a deux vidéos d'attire. C'est ça. Ben, là-dedans, c'est ça, les gens, c'est le bouches à oreilles. Puis moi, c'est pas ça, c'est des vidéos où j'aime ça en faire. J'ai des estis d'idées, mais j'aime mieux les autres les font. Je vends mes idées aux autres humoristes. C'est juste ça que je fais. Je vends mes idées parce que j'ai pas de temps à filmer tout ça puis tout le kit. En même temps, des fois, on dirait que c'est mon manque d'estime de moi-même. Tu sais, même la radio, j'aimerais ça faire de la radio, mais à cause de mon accent, je pense pas que ça va pogner autant. Je prononce pas aussi bien. Moi, je pense que c'est... C'est ça même dans les vidéos, tu sais, ces affaires-là, mon accent. Il y en a qui se font choisir justement à cause de leur accent. Ils font comment? On va aller capables d'aller chercher l'autre partie du Canada, tu sais. C'est ça, mais là, Star, c'est ça que je fais en septembre. Je dis, là, je vais attaquer les boys. Je me souviens, la dernière fois, j'ai fait sous-écoute avec Mac Bollard. Mon ex venait de me laisser à partir en Inde, mais tu sais, c'était mon amour de l'été passé. Je m'en vais faire sous-écoute, mais c'est ça que je parlais. Je me cherchais un gérant, je me conseillais, mais man, j'étais tellement down à ce sous-écoute. Moi, je pense juste à mon ex à voir en Inde. Tu n'étais pas si piqué à ça. Mais moi, je n'étais pas mon meilleur. Je n'étais pas mon meilleur. Je ne suis pas une chienne, mais j'essaie juste d'oublier ma peine. Puis tu sais, je n'aurais pas dû être là. C'est toujours là. Ça, c'est une chose que je regrette, juste une petite affaire. C'est là que j'avais conté l'anecdote de la fille qui a fait de la coke sur ma graine. Cette fois-là, juste pour continuer le rythme parce que je pense que c'est un peu ça le brand, je peux dire, des podcasts que j'ai créés moi-même. Puis je sais, ce n'est pas bon pour mon image, disons, de vendre des billets. Mais en même temps, moi, je suis authentique. Autant que je suis authentique. Regarde, j'ai des anecdotes de même. J'ai un passé différent des autres. Si tu veux écouter des anecdotes, Happy Go Lucky, j'habite en région. Il y en a plein d'humoristes qui ont du stock de même. Mais c'est ça. Parce qu'il y a des fois, c'est ça que je me dis, est-ce que c'est moi et je fais comme, on s'en calisse-tu? On s'en calisse, mais en même temps, on s'en calisse. C'est qui tu veux aller chercher? Moi, honnêtement, c'est ça l'affaire, je me calisse de l'opinion populaire. Mais ça, c'est une bonne question de me dire. C'est qui on va impressionner qui on va aller chercher? C'est ça. Puis moi-même, on dirait, c'est juste, comme je dis, de l'amertume, de l'émotion. Je veux un gérant, je veux développer, je veux monter un Christ de show que personne n'a vu. Moi, je veux juste pour une fois dans ma vie. Moi, j'ai quoi prouver? Je ne suis pas comme mes parents. Je ne vais jamais l'être. Moi, je suis Dave Godet. I'm a performer. Je veux donner le meilleur de moi-même à chaque stage de show. Mais tu me connais. Quand je suis sur une scène, je ne suis pas le même gars. Je me donne. Tu dis souvent ça. À chaque fois avant, je me demande, moi, à chaque show, je parle dans le shop, le rituel. And every time, même quand je ne suis pas confiant dans le texte, je me parle non-stop. Let's kill it. Let's fucking kill this shit. Let's kill it. Boom! Let's fucking do it! Let's do it! Je me parle dans notre locker room de football. Let's fucking do it. Let's do this shit. Boom! Give me the mic. M. Dave Godet. What's up, Timon? Yeah! The fuck! C'est quand même drôle que tu dis que je ne veux pas être comme mes parents. Ton père qui est alcoolique puis tu pognes un shooter. Non, mais... OK, l'alcool... L'alcool... OK, ça, l'alcool, ma colisse. OK, sérieux? Mais c'est plus... Je suis pas en prison. Je comprends ce que tu veux dire. OK, je vois, c'est du matériel. Moi, je t'ai ouvert une petite porte. Je t'ai ouvert la porte patio d'arrière. Je t'ai ouvert la porte patio d'arrière puis t'es juste rentré. C'est ça que t'as fait. Non, mais tu sais, c'est comme le gars, il fait comme... Je serai pas un estu de batteur de femmes comme mon père. Puis là, il y a une femme qui est comme... Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que t'as dit? Fait ta part d'arrière. Ça, il a foiré ton point d'arrière. Qu'est-ce qu'il est bon, ce ton homme-là, man. Ah, il est bon, ouais. Ben si je tripe, ben, all right, un autre homme-en-coque. Let's fucking do it. Yeah, ben oui, oui. T'as vu un autre petit refill? Non, je t'en... Il y a juste un petit peu de coke, check-by. Juste un petit peu de coke. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est vu que... Non, on va t'en jeter. Parce que ta bouteille de ronde, j'ai de mien. Ouais, moi, la mienne, c'est celle qui en a le moins, je pense. Ouais, ben, check-by. Non, non, pas esti, pas tout... Moi, t'es-tu con, esti? Moi, t'es-tu con? Ben, Chris, il faut que t'en ailles moins. Oh, t'as vu comme ça? Ben, le tien, il y en a moins. C'est parfait. Ben, ouais, c'est sûr, tu l'as tout vidé dedans. C'est un rum and coke. Non, non. Un coke and rum. Ouais, c'est ça. Cheers. That's it. Puis toi, tes projets, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Prochainement. Après Blackout, après ta tournée Blackout, qu'est-ce que tu veux faire? Pour tous tes fans, le sache. What do you want to do? Sacrément, ça goûte vraiment le rum. En ce moment, c'est vraiment... Là, j'ai le show Blackout que je vais aller faire toutes les villes que le monde veut que j'y aille. Parce que je parlais avec Julien et il me disait, hey, dude, fais juste continuer le show. T'as une bonne montée. Ça se parle. L'engouement est là. Vas-y, fonce. Puis au PDP, il n'y aura juste pas grand monde au show et c'est pas la fin du monde. T'arrêteras rendu là. Fait qu'il y a ça. Mais moi, je veux vraiment écrire un nouveau show. Je veux vraiment écrire. Je suis en train de l'écrire. Parce que j'ai besoin de sortir ma marde que j'ai en me donnant de moi. Comme je disais tout à l'heure, je passe souvent sur des affaires de « Tabarnak! Est-ce que tu te colles? Est-ce que tu te colles? » Oui, c'est ça. Toi, t'as ton numéro « fuck et du calcule. » Je suis aussi le bataille. T'as ton numéro de couple. T'as ton numéro « je suis en peine, d'amour. » je me suis en pognant à me crosser sur Internet. Ça, c'est drôle. Ça, c'est fucking drôle. Fait qu'il y a tout ça. Mais je suis en train d'écrire mais c'est parce qu'on grandit comme personne et je sens que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de parler des nouvelles affaires. Je dis « fuck les enfants » mais mon « fuck les enfants » de l'année passée n'est pas le même de « fuck les enfants » cette année. Il y a vraiment une différente compréhension du sujet que je veux apporter. J'ai commencé à écrire là-dessus et j'ai un nouveau signe juste là-dessus qui rentre vraiment fort et je suis très content de ça. Avec mon 45 minutes que je m'en vais faire avec Mike qui va faire ma première partie, il y a beaucoup de nouveaux matériels que je vais faire là-dedans et en plus de mon stock blackout que je vais faire. C'est comme ça. Pour résumer ce que je voulais dire, moi l'année prochaine à ma fête, j'aimerais ça louer le Club Soda et remplir le Club Soda. Tout le monde, allez l'encourager. Club Soda, moi je vais être là. Yes sir. Ah oui, tu viendras bro. Un number, j'aimerais voir par exemple, tantôt on parlait de ta mère, je l'avais dit bien vite de quoi, mais il y avait un autre directeur pour les gars-là dans le temps. Alex Serrois, il a fait un numéro touchant que je l'avais aidé avec, mais on habitait ensemble quand ce n'était pas sa vraie fille. C'était un moment de notre vie tellement touchant. Alex, je pense, il a pris deux ans avant qu'on fasse un sketch du mot là-dessus. C'était moi et Julien, comment il s'appelle encore? Julien Pelletier. Non, on a travaillé sur son number, on l'a rendu drôle, un numéro touchant drôle. Puis Chris a scarré avec Chris, il a eu découverte de l'année, après ça, moi avec mon chum Chris touchant, mais toi, je te suggère dans ta carrière présentement, parce que tu es un humoriste authentique, fais un numéro sur ta mère, hommage, parce que c'est un deuil à chaque fois que tu vas vivre sur la scène, mais tout le monde dans la salle, on a tous perdu un être proche, même beaucoup de gens, leurs parents, ça peut être leur père ou leur mère, parce que c'est un moment triste, mais je pense, tu es toujours le fucké sous sa scène, à la fin de chaque show, tu dis à tout le monde, cheers à ma mère, de plus gros cheers, puis de l'amour, c'est l'émotion, tu vas avoir un partage avec ton public puis une connexion de, on fait un cheers ensemble, on a vécu la même affaire, vécu la même affaire, vécu la même affaire, on se comprend, on se comprend, cheers, puis en même temps, ça va être le meilleur numéro hommage, puis je pense, si tu le rodes assez pendant un an, ça pourrait être ton premier numéro de galop, moi je pense. Ouais, mais j'ai comme, thank you man, mais j'ai commencé à écrire justement là-dessus, avec comme ça, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure, parce qu'il y a de quoi justement que j'ai à dire là-dessus, il y en a bien qui ne comprennent pas ma vibe de... L'injustice, l'émotion, puis un, pour que tu deviennes un thug de Gatineau, qui vend du pot puis tu traites de thug, monsieur, j'ai de la peine, je vend du pot à Gatineau puis ton frère, j'aime pas, puis à ce temps, tu te valorises, j'ai battu une lesbienne aux bras de fer, comme Chris, écoute, c'est fucked up en esti ta manière d'y aller avec, moi je bois des lesbiennes aux bras de fer. Mais, bon, mais c'est ça, tu sais, c'est ça, il y en a bien qui ne comprennent pas nécessairement la vibe de pourquoi elle fuck est du quelqu'un, c'est juste que, tu sais, c'est ça, c'est que moi ma mère, tout le long de sa vie, elle l'a vécu en ayant peur d'avoir le cancer, fait qu'elle a jamais, elle a jamais profité de rien, elle a jamais fait de drogue, elle a jamais fumé, elle a jamais fait de l'alcool, elle a rien de ça, elle a tout le temps fait attention à sa consommation, elle était végétarienne, elle faisait du sport tout le temps, elle méditait, c'est-tu qui qui médite, tabarni, en tout cas, elle, elle le faisait, tu sais, puis elle a quand même pogné le cancer, fait que, tu sais, moi le background, ça me laisse de ça, c'est, hey dude, peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, tu peux rien prévenir, t'accumules pas des points santé, c'est pas parce que t'es santé toute ta vie que tu vas faire comme, hey moi, je vais pas profiter de ma retraite, non, elle me l'a laissé, sa crise de retraite, puis c'est moi qui en profite dans ce moment, tu sais, fait que, c'est ça qui arrive, tu sais, puis... Non, mais même quand tu regardes à Lurkant, j'ai fait la tête des filles rosées à Lurkant, tu sais, avec JP, parce qu'on a remoncé 13 ans de bar, moi, ben c'était tellement émouvant voir les autres, surtout des enfants qui poignent le cancer, aussi jeunes, puis tu sais, c'est un autre aspect aussi, tu sais, comme Chris, ils ont jamais fumé, ils ont jamais bu, puis elle même assise du monde, super jeune, on voit ça dans le journal de Montréal, j'ai fait un show de la vie de fond, une fille, son chum avait le cancer, je pense, il y avait 23 ans, t'es apprenant qu'il faut juste payer les traitements pour qu'il y ait aux États-Unis pour avoir un meilleur traitement, man, mais c'est juste, c'est triste de même, il y a du monde qui, Chris, il tombe malade, tu sais, puis moi aujourd'hui, je suis juste, tu sais, man, même toi-même, tu te défonces le fouet, tu sais, moi, je suis même surpris, à tous les jours, je me réveille, je suis juste content d'être encore en vie, je suis quand même, ça se peut pas, man, je suis encore là, après tout ce que j'ai fait, je trouve, il y a rien plus triste que quelqu'un qui pône le cancer qui meurt avant 50, avant 50 ans, je fais comme, ah, c'était pas ton temps, tu sais, moi, je pensais, j'allais même pas toffer 30, puis là, j'ai 35, je suis comme, fuck, ok, je vais toffer le 50, ça a pas de ça, on va dire, je suis en forme, je suis en santé, j'ai fait des check-ups médicaux, tout de suite, mais là, tu me disais, t'as slacké pas mal, tu sais, t'es un gars de party, ta réputation d'un gars qui est sade d'autre, puis qui, mais à quel point c'est vrai, ça? C'est, c'est fucked up à dire, tu sais, parce que, oui, quand j'étais plus jeune, oui, j'étais excessif, tu sais, des after hours, des affaires de la même, je pense que je suis pas le seul qui a été le même, vu qu'on est dans le public, façon de dire, personnalité publique, bon, on a pas le droit, il faut marcher de la, mais tu sais, j'en connais tellement le monde dans le showbiz, ils ont tellement peur de se faire pogner, ou faire de quoi, ils ont fumé un joint, ils ont fait, c'est ça, si on parle de leur image, il faut leur image, concentre de l'image, ok, cool, mais moi, je suis genre de gars, ok, ouais, mais moi, ok, mon image, je le respecte à un certain point, mais en même temps, moi, si ma famille, ils savent tout, ma tante, mon oncle, savent tout, c'est comme mes parents, si ils savent ce que je fais, j'ai pas honte à leur dire, ok, fuck it, oh, rien fait d'accord que c'est ma grette, ma tante, c'est la crise de vie, mais c'est du monde drette, c'est fucking du monde riche, c'est pas du tout le même monde, ils ont même pas fumé un joint dans leur vie, fait qu'entendre ça, ça ferait, ok, ouais, je suis le petit fucké, mais quand je suis entouré de la famille, je suis respectueux, c'est ça, je vais pas les compter ça, c'est une scène, c'est un autre site d'affaires, si tu veux l'entendre, je vais te le compter, paye-moi voir, ouais, mon show, pas tout le monde, je veux dire, genre, avec ta famille, t'attends, viens faire comme, hé, j'entends du dire, c'est ça, jamais, mais le party, ça arrive vraiment, tu sais, boire, ouais, ok, bon, on prend un coup, l'été, tout Montréal, au complexe, il dévisse la tête sur des terrasses, il prend une toile pichette sangria, mais là, Dave prend un couple de romaine coke avec Gerlin, il est fucké, tu comprends, c'est juste parce qu'on est connu, c'est ça qui est fucké, mais moi, en même temps, je me suis pas tiré dans le pied, d'avoir cette anecdote-là sur son galet anglophone, mais il disait, oh, pas sûr pour la télé, tu le quittes, fait que tu sais, j'ai eu plein d'observations, je me suis dit, ah, c'est une bonne anecdote, tavernaque, un vol de char sur la poudre, mais ma vie, c'est, ouais, j'ai eu un couple d'anecdotes de même, mais Mike, il t'aime bien, il m'encourage beaucoup, mais parce que, je suis real avec, je joue pas de game, man, puis quand je suis sur une scène, je fais ma job, fait que je pense, c'est plus ça, when I work, I work, puis dans ma vie, perso, on s'en calisse, parce que, man, quand je travaille, je livre-tu la marchandise, c'est parfait, fait que qu'est-ce que je fais après? C'est toi qui s'en regarde. C'est moi qui s'en regarde, fait que, mais tu sais, la drogue, ces affaires-là, hé, non, même j'ai vu un commentaire, hé, demande-y combien ça coûterait pour qu'il fasse une peach, je suis comme, je sais même pas, c'est quoi une peach? C'est un speed, c'est ça que j'avais appris quand je suis arrivé au Québec, à Juliette, c'était ça, la peach, j'appelais ça, je sais même combien tu me paierais, mais pour le doute qu'elle pose la question, si t'as 1000$, je prends ta peach à 5$, puis par la suite, j'écris un heure de show pour GRLA, bon, 1000$, par la suite. Puis moi, je garde rien de tout ça. Mais t'as un show, mais moi, je vais faire 1000$, c'est facile. Arrête gang, fixe ça, est-ce que c'est ça, est-ce que je peux pas y croire? T'es-tu déjà venu du fret? C'est quelque chose à la crise. Hé, je me sentais comme mon super me congeler dans les airs pendant que je faisais un come shot. C'est facile, écrire. J'ai pas de glaçons dans mon... J'ai pas de glaçons dans mon... Il y a le plastique de glaçons, mon boy, des rum and coke, chaud, parce que, monsieur, il y a le tray de glaçons vide dans la congèle. Ça paraît que t'as besoin d'une femme dans ta vie pour dire, bé, rouleau de papier cul changé et le tray de plastique, moi, avant de partir du site, je l'ai rempli avant je parle. Je vais faire ta bitch, OK? Je vais remplir, je vais mettre la glace pour toi, pour le prochain invité. Je peux s'en avoir un peu de glace parce qu'elle est calisse. Même ta moussaide est aussi chaude que la pisse. Non, c'est tablette, tabarnak. Tablette. C'est pas... Chaud, c'est pas tablette. Tablette, c'est... Tablette, ça se bouge chaud, c'est dégueulasse. C'est toi qui fais sa cha-cha. Toi qui défends, c'est-tu la tablette? Mais comme ton... Travaille en construction! Très drôle, bon gars. Bon gars. C'est-tu... Mais oui, t'as raison. Mais c'est ça, Mike, il a de l'air de t'aimer parce qu'il m'avait parlé de toi quand t'avais passé à son podcast en anglophone. C'est... Campound Media. Campound Media, to drink minimum. Oui, avec Pantelis. Il m'a dit que t'as bien aimé. C'était killer. Sûrement, tu vas revenir comme étant un invité. Oui, Chronicard, justement. Chronicard, oui. Fait que pour ça, ça va être très content parce qu'en même temps, j'aime ça l'anglais me remettre dedans un peu. On t'a dit La Star, j'ai tout fait en français. On me connaît, mais on dirait comme là, j'ai frappé comme le summum un peu de ma carrière en ce moment, mais là, je veux juste dropper, respirer deux secondes. Puis l'anglais, Chris, c'est-tu présentement, je suis en train de me relancer un peu là-dedans. Puis je trouve, tu sais, il y a un avenue puis je veux aussi exciter le monde pour dire, regarde, tu sais, comme Sugar, c'est cool, en français, si vous voulez, on show everything this guy does, I fucking, tu sais, c'est un bon jack, man, I love what he does, marketing-wise. Puis moi, c'est ça que je veux faire. Tu sais, je suis un humoriste anglophone et francophone. Fait que, mais moi, je veux faire un show une fois. Tu sais, j'avais parlé avec Josée pour Québec Homme, tu sais, pour le festival à Québec. J'aimerais tellement ça faire un heure et demie en français, un heure et demie en anglais, le monde achète un billet pour un show, mais c'est trois heures de show. J'étais fait trois heures non-stop, Jean-Mac Parastyle, mais deux langues, deux shows complètement différents. Ça n'aurait pas le même matériel. Ah, OK. Fait que c'est ça, parce que je joue souvent, j'ai headlining en fin de semaine à Timmins. Qu'est-ce que j'ai fait deux heures en anglais, man. Je savais même pas que j'étais aussi drôle. I killed it. C'est-à-dire, j'ai torché des fucking culs un point que, ah non, OK, I can do this. Parce que tu sais, en français, tu as ton accent qui rajoute. C'est ça, ça fait que ça fait mon personnage, right? Oui. En anglais, I'm just the English guy, mais j'ai un six accent en anglais à Star. Mais c'est surtout l'expérience puis le delivery francophone que j'ai. Parce que stand-up comedy en anglais, c'est du stand-up. Yes, I went to the mall. You guys ever notice? Tu sais, ils sont smooth tout le temps les back. Oui. Mais moi, je flyer la même énergie francophone que j'ai appris de moi-même, criss-criss. What's up? Let's fucking do this shit! Oop, oop. Tu sais, du beatbox à toute la performance. Mais le monde, c'est comme holy fuck! Ouais. Chew! Tu sais. C'est quoi la différence en français qu'en anglais? L'argent. Ouais. Il y en a moins, il y en a plus. Non, non, c'est pas pareil. Tu sais, parce que moi, tu sais, mes chums anglophones qui font du mot, tu sais, il faut que t'ailles à Vancouver, Calgary, tu sais, n'importe quoi Cross Canadian Tour, mais t'es parti toutes les fins de semaine. Peut-être, tu sais, qu'est-ce qui est cool, c'est que je peux aller à Québec, faire un show. T'en reviens. Je reviens le même soir. Ouais. Je suis pas poigné toute une fin de semaine. Ou t'en reviens le lendemain. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, fait que, on dirait que j'aime plus le français, mais aussi, c'est comme, disons, j'aimerais ça me lancer en anglais à côté de London, England, j'aimerais ça aller en France. Non, fuck les States. Ah ouais? Ah, fuck les States. Valeurs personnelles. Ah non, si Trump y est là, je suis pas là, man. Fuck that. Juste à cause de ça? Mais man, il enlève les enfants, c'est des immigrés en ce moment. Hein? Non, mais c'est juste des valeurs, je vais pas les encourager. Attends, de quoi tu parles? Il enlève des enfants? Ouais, mais les immigrés du Mexique. Ouais? Ah, OK, c'est vrai, il y a un article qui est sorti que j'ai pas lu. C'est exactement ça, ça parait en estité. Fait que c'est ça? Ah non, mais il y a plein d'affaires dans le monde. Mais d'après toi, tu es un peu au courant. Mais juste tout ce qui se passe aux States en ce moment, je me vois même pas. Au début, oui, quand je suis très jeune. Mais c'est vrai que les Canadiens, on n'a pas vraiment une bonne réputation. Ben d'après Trump, là, il dépasse... Tu sais, je suis très impliqué, disons, j'écoute ça non-stop, qu'est-ce qui se passe avec les politiques aux States. Puis non, je veux pas aller dépenser une call, les SSN-là. Tu sais, là, je vais aller faire du bateau, mais je change même pas mon cash. Ouais. Tu sais, je m'en vais se faire de la voir avec mon oncle. Je paye de débit juste pour m'acheter une sandwich puis c'est tout. OK. Mais sinon, non. J'irais plus international, côté France, England, London. Tu sais, je veux faire de quoi d'autre? Afrique, j'aimerais ça. OK. Si je suis capable, c'est que Daniel Trotto. Tu sais, je dirais que ces boys-là vivent un autre trip que juste des States. Il y a trop d'humoristes si tu es anyways aux States. Fait que ça sert à quoi essayer de te démarquer, ça va te prendre tellement d'années, man. Ouais. Tu sais, l'humor aux States, c'est un 15 minutes. Tu peux faire le tour des 52 États. L'année d'après, faire le même 15 minutes des 52 États. Tu peux faire ça des années où tu peux vivre dans 15 minutes aux États-Unis. Ouais. Puis tu peux tourer. Parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Puis c'est pas ça que les humoristes anglophones, ils travaillent pas. C'est pas ça que j'aime le Québec. Tu sais, nous autres, à toutes les semaines, quand on anime une soirée, c'est le même public, mais il faut qu'on écrive un nouveau 15 à toutes les crises de semaine. Fait que j'aime ce que ça m'a forcé à travailler. C'est au Québec. ça m'a forcé ma plume, mon talent. Ça me pousse à être meilleur. Puis en plus, je suis entouré de gens qui sont aussi travaillants comme moi. Tu sais, comme moi, on peut pas se planter. Aucun est situé. Tout le monde est sa coche. Fait que nous autres aussi, il faut qu'on soit sa coche. On peut pas être médiocre. Si t'es médiocre, ça va jamais marcher. Tu sais, on tasse vite. Ça, ça prendra pas de temps comme je dis, 130 humoristes présentement avec la même attitude. Tu sais, on jouait les grandes crues. Esti, il est rentré comme des malades. Esti, la croix. Tu sais, Médie, Esti, même toi, tabarnak, il y a plein de boys où ça me stimule. Même moi. Ben non, mais Chris, t'es le fun à voir. Chris, tu sais, mon travail très fort, mais toujours en s'améliorant. Jacob, même affaire. Jacob, Chris, lui, il faisait mes premières parties à mes soirées à Citadel, à Saint-Thérèse. Il vendait des billets. C'est mon vendeur de billets avec mon chum JP, le producteur. Puis, il avait fait deux spots. Je lui donnais un peu de stage time. Il amenait du monde. Kiko, il vient. Il a fait deux hits. Troisième show, flop total. Il est rentré au cégep. Puis, par la suite, il est allé en théâtre. Puis, il est ressorti de là, tout le cas. Puis, là, aujourd'hui, quand je vois son évolution, je suis très content d'avoir, tu sais, même Bizaillon, je l'ai fait la même affaire, Bizaillon, je l'ai découvert à Ottawa. Je l'ai rentré à l'École nationale de l'humour. J'ai aidé à accélérer ses textes. Tu sais, plein de jeunes là-mêmes que je vois. Aujourd'hui, je vois leur succès monter. Je suis comme, OK, je suis fier de ces boys-là parce qu'ils ont appris l'éthique de travail. Puis, aujourd'hui, moi, peut-être, je les ai aidés au début. Cool. Ça, je vais le prendre pour moi-même. Mais tout le travail, ça leur appartient. Parce que, pas d'efforts, pas de confort. Fait qu'eux autres, ils ont le confort. Moi, Jacob, je me tiens avec. Puis, ce gars-là, il est tellement travaillant. Ça n'a même pas... Tu sais, moi, j'aime bien le certain succès que j'ai en ce moment. Mais Jacob, c'est juste ignorant qu'il travaille, ce gars-là. Il ne boit pas. Il travaille fort. Il boit, mais... Non, mais il est très travaillant. Mais il l'a dans le sang. Il l'a. Ah non, tu sais, à chaque fois, il fait des vidéos. Tu sais, une fois, il ne vient pas tout me chercher, ses vidéos. Mais man, il travaille tellement fort puis je fais comme... Bon, mais Chris, cheers à Jacob, c'est-à-dire. Jacob, ospien, et cheveillera. Ospien, et cheveillera. Non, ça nettoie le montant de ce cas-là. Je le sais. Ça va être le seul style mexicain où je ne sais pas quelle nationalité qu'il est. Pérusien ou fucking je ne sais pas. Chris, ça a viré raciste à part. Ça sonne-tu raciste? Je ne voulais pas être raciste désolé, gang. Non, mais je ne sais pas quelle nationalité encore. J'oublie l'intro de son show, mais ça marche latino. Bon, OK. Il y a quelque chose de latin là-dedans. Il parle de latino. Il est hispanique. OK. You said it. Je ne sais pas si c'est ça. Si ça ne l'est pas, c'est toi le raciste puis moi. Mais l'intention était là. L'intention. Cheers à Jacob. C'est toi le montant. Yes, sir. Puis, ouais. C'est ça. J'ai envie de pisser encore. Encore? On ne pointe pas de pause. On n'en pointe pas. Si tu ne te feras pas ta crise de l'opette avec moi, on a deux autres questions puis c'est done après. C'est bon, tu vas être capable de t'appeler. après Cheers, on est-tu capable de faire un cut? Non. Après Jacob. Oh, fuck, man. Il faut vraiment t'aider pis ça. C'est ouais, pour vrai. T'es vraiment fat. Je suis comme toi. Tu es sketch, man. Le vesti, tu pisses non-stop. Ben ouais, mais Chris, est-ce que j'ai du l'air d'un gars qui... Ah, je suis fort. En freestyle. Christo, Christo m'en parle tout le temps. Il est comme man, dude, tu devrais faire des rap battles, mon gars, t'es fort. Non, mais tu sais, maintenant, tu sais ça, on parlait de... Ça filme? Ouais, ouais, tout filme en ce moment. OK, bon. On va revoir. Arrête, est-ce que tu as plus de Pepsi là-dedans? Ben, c'est toi qui as dit pas de trouble. Il y a déjà trouble. Ben oui, mais dans le sens, on a repas ça. Ouais, Christo, jette-toi du Pepsi à la place de la moussette, c'est bon. All right. Fait que... Il va mettre la moussette dans son... Juste partie pisser encore pour la deuxième fois du podcast. Mais Christo, on est rendu à combien de temps? C'est pas si bien qu'il y a ça avec la moussette pour être. On est à deux heures et quart. Deux heures et quart, gang. Alors, je veux juste battre le record des podcasts à What's Up. Je veux être le plus long What's Up de l'histoire. que je monte du... Comment tu fais de pomper à ton rhum, Moussette? Hé, gros, je commence... Ben oui, tu sais, j'ai déjà trop chaud. Mais oui, c'est ça, moi, je voulais... Classique. Si, ce gars-là, il a la meilleure... Toi, ton rein, toi, puis mets le coup de sur. Vous avez les meilleures... Mélanie Couture, à vous. Je veux la diarrhée en soi. Oui, mais elle... Côlisse. Mais toi, puis Mél Couture, vous avez les meilleures ever. Côlisse. Moi, c'est ça. Quand je me trouve ça, je fais rien que je me câlisse de tout. Puis je suis comme... Mais en tout cas, c'est ça. C'est ça ton podcast, je parle de... On se câlisse de tout? Non, je me câlisse pas de tout. Je suis tout le temps préparé. Ah ouais? Non. Mais non, mais là, moi, qu'est-ce que je voulais te dire tout à l'heure? C'est... Ouais, c'est ça que tu... Qu'est-ce que tu câlisses? Je peux me rejoindre. Mais ça va être légal en octobre. Rendu là, on m'en câlisse. Mais toi, tu vas avoir un record criminel, puis moi, je m'en câlisse. Mais pas dans mon appart. On n'est pas dans un fucking studio d'enregistrement. Oui. Ton appart, il t'apprait les rideaux. T'es pas dans une terrasse. Comme j'ai à l'indiré, fuck, bloque pas, t'es-tu. Fuck, bloque pas. C'est la pire imitation. Mais c'est ce que, gang, j'ai juste dit dans ma tête, c'est ce que je vais amener un joint, juste pour la joke, juste pour que le monde dise Dave Godet, il a filmé un joint, un podcast. La dernière fois, Mike Ward, il a filmé un joint. C'est devenu un fucking hit à juste pourrer. Moi, je vais être le premier à le faire parce que je suis en vacances pendant sept semaines, puis je m'en contrecorder. Mais tu veux-tu pas le rallumer, par exemple? Assez. Ça me fait vraiment chier, le mot qui gaspait de la bière. Mais non, c'est ça, avant que... On va couper ça. Non, ben non. Salut, parce que j'ai même pas pris. J'ai juste... J'ai juste allumé pour la joke. Ça ne va rien parce que sinon, je vais être trop bété. Pour vrai, je suis déjà pompé. Je suis calme. Fume pas ça. C'est trop éclairé pour fumer un bat. Mais du tout, peu importe tout que tu dis en ce moment, je le garde. Je vais absolument en récouper. Bon, ben d'abord, vous êtes au courant. J'ai juste... J'ai pas fumé pour de vrai. C'est juste pour faire la joke de Dave Godet, le fucking. Fait que j'essaie de suivre. C'est comme si je sniffais du sucre. Et puis le monde, on se dit, ah si, il a fait de la coke. Ben non, je fais pas de coke. Mais c'est vrai que tu sniffes du sucre. Non, c'est genre... Colisse. Non, mais on parlait de podcast à l'heure. Ben désolé, les gars, sinon parce que moi qui est là, je veux me faire signer, je suis prête. Puis il faut me débattre. C'est quoi, tu préférais-tu plus que je le coupe? What's up? What's up, man? Ça, c'est pas l'imitation. So listen, again, what happened was, this guy, walks in, right, to a bar. Walks in. J'ai aucune idée de ce que tu fais en ce moment. Comprends-tu l'anglais? Non. Ok, bon ben, on va loger ça. Moi, ce que je comprends, c'est no money, right? Let's do it. Right up my pony my saddle baby come in jump on it up, 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 up. Non, non, là, on arrête, on arrête. j'allais pas, baby. C'est le seul bout qu'on va couper ça après ça. On coupe rien, man. Je vais rajouter des bouts parce que toi qui rodes dans le micro. J'ai fait mon jeu à l'air. Yes, you're real. You're a diarée. All right. Bon ben, welcome back, gang. Welcome back. What's up, podcast? Spécial diarée. That's it. On vient de finir notre pisse. Lui, il s'est mis la moussette dans son ramen coke parce qu'il n'y a plus de Pepsi. It's just a real, ça. Puis comment tu l'aimes, la bière? La fortune burn. La moussette est bien meilleure. Ah, c'est ça. Mais non, on parlait tout à l'heure de podcast. Est-ce que je m'en souviens plus c'est quoi qu'on se disait? Mais c'était cool. Est-ce que tu vois, j'ai raté. C'était cool. Ah, je me souviens plus. Je vais te poser l'autre question que je voulais. Oui. Tu as fait l'affaire du number le piano. Oui. Ça, c'est comme celui qui a le plus pogné à présent, je pense. Man, ça, c'est le highlight de ma carrière. Oui. Avec Olivier Martineau. Olivier Martineau. Tu veux-tu l'expliquer pour ceux qui le savent pas? Oui. C'est fucking... C'est YouTube. C'est un des meilleurs numbers que moi, j'ai fait dans ma carrière avec Olivier Martineau. Je me souviens, on était au show à Étienne Dano, c'est la Redliner. C'est à Saint-Hérèse. J'anime au fan club tant de temps. J'avais un grand piano sur la scène. Chaque show, je joue du piano, je mets le monde dedans. Le show, il commence sans que le monde le sache. Je joue du jazz, je joue de la musique. C'est un super spectacle. Quand je pars animé, Chris, je me walk-in, je fais tout moi-même. Pendant une demi-heure, je niaise avant même le show commence. Je mets le monde dedans pour la première partie et pour moi-même. Un moment donné, Étienne est sur la scène et Olivier me regarde et me dit «C'est drôle, à Chris, je serais couché dans le piano? » Je dis «Oh my God, mon gars, ça serait tellement fucking drôle, mon gars. Mais pas avec ta tête, il faudrait une marionnette ou quelque chose. Oh oui, une marionnette. » Puis là, on jase, je dis «Oh, il faudrait créer une toile pour qu'on voit ton corps, mais comment le construire, tout le quête. » Mais tout à partir de là, puis c'est un numéro qu'on avait juste rodé deux fois. Deux fois, on l'a filmé. Avant de le faire au Grand Ré. Au Grand Ré. Le Comédia. Le Comédia, right? Avant de le faire au Grand Ré, deux fois, on l'a rodé à Saint-Thérèse parce que le piano, je ne pouvais pas le transporter, disons, après les rodé dans d'autres soirées. Chris allait « Fuckin! » C'est un piano. Il n'y a pas des scènes aussi grosses pour accueillir ce piano-là. Fait qu'on l'a rodé à Saint-Thérèse deux fois. Puis je l'ai construit. J'ai tout coupé un trou avec mon chum Max. On a coupé un trou, on a mis la toile noire en dessous, un frame, genre comme collant velcro. On a créé un spandex en haut pour quand la marionnette sort, c'est comme deux spandex par-dessus l'autre. Fait que quand la main sort, ça va juste être, on ne verrait pas tout de corps de la personne. Puis Olivier Martineau va être bien assis, un petit stool en dessous. Puis j'ai mis une lumière, des LED lights au magasin d'une pièce. Fait que quand tu touches, Oli peut voir à l'intérieur du piano, mais on ne voit pas l'extérieur à cause de l'éclairage. Puis on a rodé ça deux fois. J'ai envoyé la vidéo à Juste pour rire, c'était génial dans le temps. Puis eux autres, ils ont dit à Juste pour rire, le numéro n'est pas prêt pour un gars-là. Puis on a envoyé une vidéo au Grand Ré. Ils ont sauté là-dessus comme ça a pris deux secondes. On le veut sur notre gars-là. Absolument. Fait que moi et Oli, OK, bon. Puis Oli, c'est une fucking mitraillette. C'est une mitraillette. Puis dans le temps, Oli, ça n'avait pas décollé n'en plus ses affaires. Pas encore. Après ce numéro-là, Oli était signé par le Grand Ré, le Québec homme. Olivier s'est fait signer. On a fucking, tout le monde, quand on a débarqué de scène, tout le monde s'est capoté. C'était le meilleur shit qu'on veut en 10 ans. Les techs, on a frappé tellement fort parce que c'était la troisième fois qu'on le faisait. Un, j'étais tellement nerveux parce qu'ils me poussent sur une plateforme. Les techs nous poussent sur une plateforme parce que le piano c'est une plateforme de bois avec des roues. Fait qu'ils nous poussent. Puis man, c'est ma première fois devant une grande scène de même parce que le Grand Ré, Chris, c'est des murs de monts, man. C'est des murs puis l'éclairage. C'est le théor du Grand Québec. Exactement. Olivier, dans le piano, il voit pas là. Moi, je vois le monde puis tout le long, je me souviens, dans ma tête, je me disais fuck pas de notes, fuck pas de notes, fuck pas de notes. Fait que j'ai appris sur YouTube, je joue au piano, je suis pas un pianiste. C'est la tune de Beethoven. Beethoven, right? Puis en plus, le clavier, c'est un synthétiseur que je mets dans le frame de bois. C'était ça le truc. Ah oui, c'est ça parce que sinon, jamais que le... C'est pas un vrai piano parce qu'elle a clé code, right? Fait que moi, c'était mon synthétiseur mais synthétiseur, c'est des touches en plastique. Fait que c'est pas des notes dures comme un vrai piano. Fait que tu frappes. Fait que, t'sais, j'avais les mains moites, fait que les doigts glissaient puis je suis quand même assis tout le long, fuck pas de notes. Fait que je partais de... Puis là, man, tout est parti. T'en as-tu fucké une, finalement? Une note que je faisais le shit quand la lame parte. Parce que le droit de musique, je faisais Coldplay, right? Mais j'avais juste fucké une note avec mon pouce, mais ça apparaissait pas parce que je faisais juste deux accords puis pas les trois. Sinon, il faut que je paie les droits d'auteur pour la musique, right? Fait que c'est pour ça qu'on a choisi Beethoven parce que quand un artiste est mort de plus que 50 ans, on peut jouer sa musique live à télé. T'sais, comme Chaplin. Fait que c'est comme ça, ça marchait deux ans. T'as pas besoin d'acheter des deux. Ouais, mais en route, quand j'avais fait Mc the Knife, quand je dansais avec un chapeau, qu'est-ce que tu fais là? Dans mes débuts, j'ai payé plus de droits de musique que j'étais payé pour faire le show. pour danser avec le chapeau que je dansais dans le temps. Fuck! Je savais que t'allais avec le chapeau. Sacrément! Mais c'était pas le verre d'eau, moi. C'est pire. Bon, j'ai renversé mon premier drink sur ta table, mais ta nappe est comme une vraie nappe de Noël, genre... Fait que juste faire attention pour que ça aille sur ton sel, par exemple. On s'en fout, là. Ah oui? OK. Moi, je me colle ça vraiment de la nappe. Bon, mais pas grave. Anyway, je bois ton rhum. Ben, c'est ça. Fait qu'on a eu... Mon rhum en plus. Ben, je sais plus quel est lequel. Ma propre diarrhée, je pourrais plus la voir. C'est pas vrai. Ben, un bon petit rhum. Comme ça. Ben, par la suite, les fucks qu'on a eus, c'était vraiment vrai. On a eu un blanc de mémoire. On savait qu'on allait faire un blanc de mémoire, comme en blague, mais Chris, on a eu un blanc sur le blanc. Fait qu'on savait même plus si c'était où le blanc. Ah, OK. Fait que le fuck de... Statoué dans le texte, non, c'est tatoué, non, je suis pas monsieur, tatoué. C'était comme prévu. Mais c'était pas là. C'était pas là qu'il fallait le faire. Fait qu'on a tout fucké pis quand il sortait les feuilles du piano, écoute, quand tu me voyais rire... C'était plus drôle que... C'est pour ça que j'étais crampé. Ouais. Je capotais. Je riais de stress de... Oh my God, notre cadre est fini. On a tout fucké. C'est fini. C'est fini. Non, man, ça se peut pas. Pis quand le capot tombe, quand je verse de l'eau, Chris, il y avait un micro casse. Fait que là, j'avais peur que toute l'eau que je crappe le micro... Ok, l'affaire de l'eau, c'était pas prévu? Pas à ce point-là. C'était prévu, mais pas à ce point-là. Ah non, je suis allé all in. Toi, t'as vraiment vidé la bouteille. Mais quand il dit, man, j'en ai dans les souliers, mon gars, j'ai ri. Parce que j'ai versé la bouteille. C'était pas une goutte. Pis toi, tu savais où c'était aussi? Ah ouais. Mais quand même. Le piano, c'est moi qui l'ai tout construit, tout le frame, la mise en scène, genre du number. Beaucoup de les textes, c'était Oli. Oli, man, c'est un fucking genie. Tu sais, quand il y a toute la chanson, « Ouais, je suis dans un piano et je suis mouillé comme au glissade d'eau. » C'est tout lui qui a écrit par autre. Mais Chris, on a tout changé le number cinq minutes avant de monter sur scène. On écrivait encore les lines avant qu'on monte. Fait que, mais on est fort dans l'impro. C'était juste l'expérience. Pis Chris, on l'a juste nailé pis à la fin, j'ai dit, « Non, pas la tambourine. Blackout. » Bon, hit, mon gars. Pis ça, on a pitché l'année d'après une autre version 2. Pis vu que la première était si forte, ils voulaient rien savoir du 2. Parce qu'on avait tellement frappé fort. Ok. Il y avait mieux terminé sur une bonne note Fuck, c'est une bonne note. Mais ça, c'est un number. J'aimerais le refaire dans l'anglais Just for Laughs ou quelque chose parce qu'ils n'ont pas vu ça. Ouais. « Hey, hey, I said no tambourine. » Ça fait un bout aussi. Ben oui, Chris, ça fait un esti de bout. C'est libre de hauteur la star. Ils ont pu le... Exclusivité. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était le meilleur moment de ma carrière. Pis aujourd'hui, je peux dire... Comme je dis, il y a des affaires. Être vedette, il y a un prix. Mais aujourd'hui, je peux dire « Chris, juste faire quelque chose de même. Chris, man, je suis tellement content. J'ai fait de coup à coup de même. J'ai fait un numéro touchant. J'ai fait ça. C'est un podcast. Ok, des anecdotes de poudre. On rit. Ouais. Mais moi, je suis fier de la carrière que j'ai en ce moment. Pis par la suite, c'est juste une aventure. Y a-t-il un avant-après de ce number-là? Non, mais on en parle souvent. Mais moi, la marionnette, je l'ai toujours. Pis j'avais dit à Olivier Martineau, ça serait cool si on loue le Club Soda pour un levier de fond pour une crise de cause. Pour une crise de cause, mais on met la marionnette aux enchères. Pis ça serait la dernière fois qu'on ferait live en public. Pis par la suite, on vend la marionnette pour un enchère, pour un organisme, le cancer, n'importe quoi. Mais on est jeunes, surtout. Parce qu'on a des enfants se « fucked up». Tu sais, c'est vraiment donner de quoi au suivant. Pis le show, moi, je serais dans juste à faire 100 piastres pour ce show-là, même si le Club Soda et Soda, mais tout l'argent va vraiment pour la cause. Moi, c'est ça. Je trouve ça comme ton intention est super bonne, mais j'ai tout le temps de la misère avec les hostiles de fondation. Moi, c'est ça. Mais Leucan, c'est une fondation qui me tient tout vers. Mais moi, qu'est-ce que j'aime de Leucan? Parce que moi, souvent, je m'informe beaucoup sur les fondations. Pis tu sais Leucan, quand tu check l'estit de pamphlet, ils te disent exactement, genre, ma tante, tu donnes 50 piastres, ça va aller pour ça. 100 piastres, ça va aller pour ça. 25 piastres, ça va pour ça. 500 piastres, ça va pour ça. Pis là, tu fais comme, ah nice, j'ai pas donné pour un estit de cadre qui est payé 300 000 piastres juste pour gérer de quoi. Moi, c'est souvent ça qui me fait chier. tu sais, quand il y avait eu les inondations, genre, je sais pas si c'est l'année passée ou l'année d'avant. Deux ans. Ouais, j'étais là sur le terrain, je mettais le sac de saoudre, avec le croix rouge dans le cul. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai vu l'armée, j'étais là sur le terrain. Pis moi, Stéphane, j'ai fait un post Facebook, j'ai ramassé 50 personnes, on a eu un camion du hirou. ça a vraiment plus d'effet que... Ben oui, parce que moi, quand je vois la croix rouge, avec les tanks, il y avait des tanks à fucking, pas Saint-Tutage, deux montagnes. Deux montagnes. Je vois les tanks. Ce sont trois gars d'armée dans le tank. Chris, nous autres, on est là, avec les hirou, on est plein de vannes, plein de sable, avec nos mains, Alex Roy est venu, Martin Racine, Mike Beaudoin, plein de boys sont venus d'humour, mais man, Chris, on a réapproprié du monde de Trois-Rivières qui sont descendus avec des quatre roues. Chris, pis il pauvrait une quai à péter entre la 8e et la 9e avenue. Chris, on était arrivés là, l'armée, ils brûlaient du diesel. Juste ça qu'ils faisaient avec le Chris de Tank. Nous autres, on était là de notre propre main, pis la police qui arrive, pendant que nous autres, on était là du huit roues, parce que Stéphane, mon chum de la gouton, il est camionneur. Fait qu'il y avait la plateforme avec le lift en arrière. Fait que Chris, on mettait des palettes et des palettes, des palettes. Un moment donné, on était en train de, on a fait une chaîne de 50 personnes, chaque maison. On mettait des sacs de sable, sacs de sable. Police, il essaie de passer. Excuse, peux-tu danser le troc? On aimerait passer. Ta police, man, t'es en caravane. Asti, faites des tours. Tu vois pas qu'on travaille, nous autres, comprends-toi, qui essaie juste de faire semblant. Non, man, je gueule après la police. Asti, tout à fait, je les ai envoyés chier. J'en avais plein de cul, man. Si tu checkes, ma tante, la Croix-Rouge, moi, je checkais ça. Encore une fois, c'est peut-être moi, qui est trop cheap, qui passe son temps de checker les montants d'argent. Mais la Croix-Rouge, les hauts cadres, ils font des 300 000 par année. Puis je faisais, hey, on est là pour, on donne du cash pour aider du monde. Puis il n'y a même pas, genre, comme 1% qui va aider vraiment du monde. C'est comme l'UNICEF. Si tu viens pas me dire chaque scène noire qu'on a collectée quand on était jeunes, tu viens pas me dire qu'ils ont pas des puits d'eau pas tabangal. Tu sais, Mike Ward, il a acheté des puits d'eau, c'est pas des villes qui en ont besoin. Puis tu me dis tout l'argent qu'on a. je suis d'accord avec toi. Moi, j'en ai parlé. 300 000. 300 000. C'est des fondations plus sont populaires, plus qu'ils profitent. Mais tu sais, ma tante, le ruban rose pour le cancer du sein, ça, c'est celle qui en fait le plus. Genre, comme moi, il ferait jamais qu'il m'approche pour faire un show bénéfice. Je leur calterais mon poing dans la gueule. Mais Chris, il met ça, c'est pas être de Kleenex. Ah, man. Ils mettent tout là-dessus. Puis une scène, va à ça. Moi, ça me met en tabarnak, pour vrai, à chaque calice de fois. Mais par exemple, si quelqu'un faisait comme, moi, j'ai le cancer, puis en ce moment, j'ai besoin, il manque d'argent pour te la faire, est-ce que t'aimerais ça participer à un show que... Ben oui, c'est sûr, je vais participer. Ben oui. Quand je sais que l'argent va direct, je m'en crie de faire aucune scène. Si l'argent va direct à la personne, c'est comme Alain Godet. C'est le meilleur exemple de levée de fond qu'il y a au Québec en ce moment. All the money goes for him. C'est pour l'aider. Je serais prêt à payer pour faire le show pour que l'argent se rende à la personne. Mais jamais, je vais aller faire des shows pour des astuces de fondation. Puis là, je ne dis pas que je ne ferai jamais aucune fondation, mais par exemple, à chaque celle qu'on me propose, je m'envoie tout le temps m'informer pour faire où c'est que ça s'en va. C'est toujours bon. Fait que gang, informez vos tours. Non, mais c'est parce qu'il y en a beaucoup, honnêtement, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui s'en calissent de où l'argent va. C'est pour eux autres qu'ils le font. Ils veulent donner de l'argent pour se faire un bien. Ah, moi, je suis une bonne personne. J'ai donné 4 piastres pour cette fondation-là. J'ai donné 20 piastres pour ça, mais ils s'en calissent. Le monde veut juste avoir une bonne conscience. Il y en a beaucoup, c'est ça. Puis je n'y plains pas, là. Il y en a beaucoup, c'est ça, mais l'affaire, c'est que, en tout cas, moi, en tant qu'artiste, en tant que juste citoyen, moi, je pense, il faut plus que ça. Tu sais, moi, ma mère est décédée du cancer du sein puis j'étais en tabarnak quand je voyais Ultramar qui faisait, hey, aujourd'hui, c'est un spécial jeudi. Chaque scène qu'on accumule que tu mets, ça va aller pour le cancer du sein. Il y a une scène qui va pour le cancer du sein. Puis après ça, tu checkes, tu t'en vas t'informer, tu fais comme moi, mais il y a cette scène-là, dans cette scène-là que tu mets pour chaque litre, il y a divisé encore en genre quatre parties qui vont aller un pour les hauts fonctionnaires, un autre pour la recherche, un autre pour ci, un autre pour ça, un autre pour ça. Fait que tu fais, hey, sur la scène du litre que j'ai mis, il y a combien qui va vraiment à soit la recherche ou soit les victimes de ça? Les victimes, non. Il n'y a rien qui va là-dessus. Fait que moi, moi, ça me ment tabarnak. Fait que tout que c'est que tu fais, si tu fais de la promotion sur de quoi qui est... Moi, ça me ment en tabarnak. J'ai l'impression de finir ma phrase parce que je bois trop de diarrhée. Mais ça me met en tabarnak. Je le comprends. Ça me met vraiment en sacrament. C'est ça. J'écris là-dessus et peu à peu, à un moment donné, je vais l'avoir, le style number. C'est juste de trouver la bonne âme par la suite. C'était comme les affaires qu'il y avait sur Facebook qui m'a emmené. C'était ALS. C'était, tu sais, le Ice Bucket Challenge. Tout le monde se collait ça sur la tête. Puis moi, le monde me taguait là-dedans et j'étais comme « Asti, je m'en collais. » L'LS. Comment ça s'appelait encore? C'est le Ice Bucket Challenge. Oui, Ice Bucket Challenge. Mais ça, je sais que je pense qu'ils ont remoncé 70 millions ou quelque chose. C'était fou. Mais sur tout qu'est-ce qui est arrivé, ils n'ont pas eu... Ils auraient dû y avoir bien plus que 70 millions. C'est juste, il y en a tellement qui se perdent dans des cadres et dans des affaires de « Hey, c'est moi qui ai eu l'idée... » Toutes les machines à glace. Non, mais tu sais, c'est comme vraiment « Hey, c'est moi qui ai eu l'idée de la promotion, fait qu'il faut que j'aille au moins 20 % de ça. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires de même que je fais comme moi, moi, je n'embarque pas dans ces affaires-là. Puis surtout, j'étais comme « Hey, voyons donc, il faut que je me crisse un esti de saut d'eau glacée sur la tête pour savoir qu'est-ce que ça fait avoir ça. » J'étais comme « Hey oui, moi, maman a décédé du cancer, mais elle me crissait la tête dans le micro-ondes pour comprendre c'est quoi avoir le cancer. » Tu sais, c'est comme juste... Tu as déjà fait un traitement de radiothérapie. C'est ça. C'est juste genre « Hey, on s'en calise, prends conscience de la chance que tu as de te être en santé puis donne je vais le faire pour la fin de le web m'amène. » On s'en calise de tout ça. Bon. Je dois t'avouer, je suis commencé à être pompé dans la crise. Ça fait au-dessus de deux heures. Ça fait au-dessus de deux heures qu'on parle. Moi, je suis pété en tabac. C'est la première fois que je suis pété dans un show. Fait que tain, félicitations, t'aïe. Félicitations. Je suis le premier. C'est la première fois que je suis pété dans mon podcast. J'ai tout le temps été très âgé. Le plus drôle, même hier, j'avais vu les commentaires avec quelques explications je pose à Dave Godet. Le gars qui écrit « Quand il sort son one-man show. » One-one-W-A-N-M... Je sais même pas. Je sais même pas. J'ai jamais vu un gars faire autant de fautes. Ouais. Il y a plus de fautes que de mots dans la phrase. Ça n'a même pas de sens. Moi, j'étais défoncé pour vrai. Lui, lui, ouais, mais t'écoutais pas Quantis. Non, non, non. Je peux-tu l'expliquer? Je vais l'expliquer. Moi, quand j'ai lu ça, je venais de finir le live pis j'étais tellement sous quand j'ai posté ça. Quand j'ai posté le statut parce que je faisais « Fuck! » Moi, j'aime tout le temps mettre sur mon compte le fait « Hey, je reçois tel invité. » Parce que d'une fois, c'est pas tout le temps les questions que d'une fois, j'y pense pas. Pis je trouve que c'est des astuces de bonnes questions. Fait que là, il était tard. Il était genre 9h30. Fait que je l'ai posté tout de suite. Mais moi, j'étais déjà sous parce que je venais de faire le live de « Hey, qu'est-ce qu'on fait avec l'estitfoire loco que j'ai? » Pis moi, je revenais de... C'est pour ça, le gars qui a écrit « Oh, pour Dave, sniff la foco loco. » Oui, exactement. C'est pour ça. Pis en passant en dos, tu t'écoutes ça. Non, qui sniff la foco loco, Chris? T'es pas bien? Tu viens d'où? C'est un gars de rodin. Lui, il vient de rodin. C'est-à-dire « Callback! » Après deux heures et demie, je fais un callback. Il fait une shit pis lui, je vais te voir sniffer la loco-foco de n'importe quoi. T'es bien fucké, toi, callback. T'es pire comme moi, man. Après, elle se fume sur Crystal Met, elle se dit « Viens faire un podcast, callback. » Que c'est ça, man. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, j'en revenais de l'épicerie, j'étais sous-ben-red. Pis après ça, je suis en train de lire ce commentaire-là, chaud-tête, pis je fais « Hey, man, même défoncé red, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu viens de dire. » Chaque mot, il y avait une faute. « Ah, nice. » Ah ouais, il a vraiment fallu que je me connais. Bon, fait qu'on finit ça en perfo, pis je m'en vais pisser. J'ai envie de pisser. Aïe, astille, t'es vague. J'ai envie de pisser, man. Yo, man, t'as fait le nom. T'as fait Canadian Got Talent. Ouais. What the fuck, man. Yeah, man. T'as fait ça, toi. Top 50. Pis il est content. Ben, Chris, il a eu 22 000 auditions. On était dans les top 50, moi et mon chum Ben Fournier. Pis c'était très cool parce que c'est un sketch, j'ai travaillé beaucoup avec Vincent C., Benoît Fournier, pis Cirque de Soleil. Fait que, t'sais, je suis un genre de gars, t'sais, bartender, mais t'sais, je fais du flair, je fais plein d'affaires fucked up. Fait que c'est un sketch de jonglerie qu'on avait fait, mais le sketch que je vous avais vraiment fait connaître, c'est sur ma page Facebook. Hey, Dave Goodf, c'est Facebook. Mais c'est là-dessus, c'est, on me calisse dans une boîte en carton, mais mon chum Ben, il y a des vrais bâtons en pique, pis calisse 36... Des vrais bâtons en pique? Ben... Des épées? Carrément, right? Fait qu'il passe ça... Mais des bâtons en pique, ça sonne moins crédible que des épées. ils ont des épées, façon de dire, Mais des bâtons en spear, right? Spear. Fait qu'il a passé 36 pique à travers la boîte, mais moi, je rentre dedans, calisse ça à travers, il met une épée après en haut, pis il met, c'est impossible. OK, le monde demande, OK, t'es plus dans la boîte, je peux pas dire le truc, mais par la suite, il ouvre la boîte, je sort de là, j'ai plein de trous dans mon t-shirt, pis je mange un sac de chips, fait qu'on peut mettre le lien en dessous, mais ouais, c'était un beau moment, pis récemment, il y avait Martin Short qui était juge, Martin Short, le comédien qui jouait avec les trois amigos, avec Steve Martin. OK. Ouais, t'sais, mais c'est un légende canadien, humoriste, il a joué Saturday Night Live, tout de suite, Martin Short était un juge, une autre fille, pis l'autre dude aussi, il a fait la mise en scène pour J-Lo, plein de gros artistes, mais man, ils ont trippé sur notre affaire, pis on a passé mon gars, c'est l'émission avec les trois ex, t'sais, fait que, c'est ça, c'est Americans Got Talent, Americans Got Talent, was Canada's Got Talent, pis Chris, on s'est ramassé dans les top 50, on s'est mis en 22 000, c'est quand même fou, pareil, non man, mais c'est ça, so you think you can dance, j'étais dans les top 20 à l'émission, fait que ça, c'était cool dans la Chris, mais rendu au tango, j'étais pas bon, danser avec un autre partenaire, fait que, I failed that round, c'est ça, t'as fait shooting, oui, j'ai fait sur you think you can dance, oui, je vais le dire pour toi, parce que Chris, c'est qu'elle pensait être sous mon gars, t'as fait sur you think you can dance, j'étais dans les top 20, j'étais Canada's Got Talent, top 50, pis en route, j'ai mis tout au final. Mais pourquoi tu fais, ça me va sonner vraiment, Chris, comme si j'aime pas ça, mais pourquoi t'as fait ça, parce que moi je me dis, en quoi ça, ça aide à ta carrière d'humoriste? Parce que j'ai jamais été juste humoriste, before, like, t'sais, je suis un danseur, I was an entertainer, j'ai toujours été un entertainer, fait que, entertainment, magie, performance, n'importe quoi, l'affaire, c'est un, je suis un good mind, j'aime ça me dépasser, me mettre dans des situations en danger, pis c'est cool, man, parce que Chris, ça a fait un beau CV où tu me poses la question, t'sais, mais ça c'était très cool, t'sais, comme mon chame Benfounier, on se met sur un rambola, fait que c'est comme le tuyau avec une planche de bois, right? Mais lui, il jongle des couteaux pendant que je suis par-dessus ses épaules, il est blindfoldé, je suis blindfoldé, pis les deux, on jongle des couteaux, des affaires samurai, fait que Chris, blindfoldé, fait que l'illusion, il s'ycle dans la tête, mais Chris, c'est des affaires la même, mais... Mais y'a-tu un côté, genre, que t'aimes, c'est parce que t'aimes un peu la télé-réalité ou l'attention que ça te donne? Hum. Non? Plus la réaction de... OK, fuck, I did it. C'est plus pour moi-même, je pense, c'est plus un affaire d'égo de... OK, I can do that. I fucking did it. I did it. Pis c'est juste le temps de me dépasser. Je suis un artiste comme insatisfait. Je vais jamais être satisfait, pis même quand je vais être connu, de façon à dire, je serai jamais satisfait. Je vais toujours donner de meilleurs au public. Mais si ça, t'as fait ça, mais t'sais, t'as pas fait... Ben, c'est que je pense pas, t'as aucunement fait les auditions de OD ou des affaires de même. Non. Fait que ça, ça t'intéresse pas. Ben non. T'sais, même quand je regarde, t'sais... Non, j'ai pas besoin d'aller là, man. J'ai pas besoin de mauvaise attention-là. Moi, si c'est créatif, il y a du doute. T'sais, Canada's Gotten des affaires de même. C'est qu'il y a un côté artistique. Ouais, c'est ça. Moi, c'est n'importe... La danse, je suis un danseur qui est pop contemporain. Pis je danse toujours, même les vidéos sur mon Instagram. Je danse sans arrêt. Ou même dans ton show aussi, t'es utilisé la danse. je danse beaucoup, t'sais, fait que c'est juste comme... C'est une façon de mixeriser pis entertainer. T'sais, quand je regarde comme un show, quand je vais voir des shows comme Justin Timberlake, tabarnak, deux heures de temps, on semble belle, le gars, il prend jamais une gorgée d'eau, il se donne l'éclairage, le timing physique qu'il fait. N'importe quoi, il passe avec le micro, n'importe, le drop, quand il fait son DJ Launchpad. C'est lui qui m'a inspiré encore avec le Launchpad. And another woman qui fait un man, tu perds ta crise de tête. Fait que si moi, je perds ma tête dans la foule, j'imagine une scène en humour, comment je peux faire perdre la tête à mon public. So that's what I do. Mais comment tu penses que... Puis là, je te dis ça en toute humilité, mais tu sais, comment tu penses que les autres humoristes te voient vu que t'utilises le côté performance, le côté danse, beatbox... Ça, je le sais pas. Je le sais pas, mais je pense, mes amis... I think they respect, yeah, just because I'm different, right? Fait que je suis différent, mais ils voient que la game que j'amène, c'est juste différent. Ouais, puis je suis l'entertainer. Comme niaise, oh bon, Dave amène son piano, pas capable d'écrire des jokes, mais c'est un aspect d'amour comme, ouais, non, c'est cool qu'est-ce que tu fais. Parce que ça, on le sait, quand j'ai le piano, ok, si Dave a son piano, je veux pas passer après lui, ça pète. Fait que ça, c'est un compliment. Fait que c'est plus un compliment, mais en même temps, c'est comme, regarde, do what you do, and just let me do what I do. Ouais. Puis c'est comme, regarde, on a chacun notre stage time, on tripe, puis on est comme quatre humoristes par show des fois, quatre mondes différents, le public, on est juste là pour les entertainers, pour le reste, je m'en caliste. Moi, c'est juste, quand je suis sur scène, puis je me donne le même, j'ai du plaisir, mon gars. Mais j'ai du fun, puis ça me rend vivant. Fait que je me démarque. Puis tu sais que t'es capable de faire du stand-up aussi. Ouais, mais je le fais du stand-up. Tu ne dépends pas de ton piano, tu ne dépends pas de la danse, tu ne dépends pas de rien. Mais c'est juste la touche de, c'est quand même cool, parce que quand je me réveille le matin, puis j'ai un gros show à faire, je vais au club 10-30, tu sais, j'ai la grosse scène, j'ai de l'éclairage, je peux avoir une machine à boucan, je peux avoir un drop light. Tu sais, c'est mon Instagram, j'ai fait le solo Justin Timberlake qu'il a fait au Super Bowl, tabarnak, mais ça a tellement levé, c'est trop cool, mais c'est comme, dans ma tête, c'est le challenge, c'est comme, tu sais, c'est un nouveau gag, mais moi, c'est le nouveau perfou. Ok, je peux-tu l'avoir, puis tu sais, que je fais le pfff, 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 quand j'ai travaillé avec, je suis son pianiste aux Zoufès, tu sais, je faisais toute la mise en scène, mais j'étais l'assistant, un peu lui, puis sa blonde carreau, mais j'étais son assistant, je connais tous les trucs, toutes les affaires, mais c'est un code de magie, je ne dis rien, mais mal, c'est des mecs de même, j'aime ça travailler avec, il faut que je pisse encore, Mais on va arrêter ça là, parce que, ben de un, je pense qu'on a pas mal fait le tour, puis en même temps, attends, attends, comptes-tu la plugée? Non, non, Qu'est-ce que tu vas faire là? Bien, juste parle, une seconde, ça c'est toute la vie, ça c'est tout la vie, il faut que je continue à parler, parle, bon, ben, ça a l'air, il faut que je parle, mais là c'est quoi, tu t'en vas-tu pisser là? je pisse ça, mais tabarnak, on finissait! Oui, je sais, attends, j'allais, c'est effrayant, écris 5 mots, c'est effrayant, écris 5 mots, c'est effrayant, écris 5 mots, ça va être ça, ça va être ça, mes 5 mots, est-ce que tu m'as dit? Tabarnak, on avait fini Dave, est-ce que tu m'as dit? Calisse de sacrament, on finit ça en perfos, c'est pas tout le monde qui aime les perfos, en passant, c'est juste toi, man, calisse de tabarnak, mais sacrament, je pense que j'en rajoute parce que je suis un peu saoul, je vais boire un peu de ma diarrhée, ok, je suis là, c'est le fun de ton podcast parce que ça salle le bain et juste à côté, mais en passant, j'ai pissé dans ton bain, fait qu'on s'en connaisse, c'est tout, tu me dis dans mon air climatisé, bon, check back, check back, non, ça c'est un nouveau shit que je fais avec Christopher Williams, je fais souvent ça avec Nick Lavoie, plein de boys, c'est un impro, c'est un genre de pratique, ouais, c'est ça, mais juste pour une feuille, fait que tu t'es approprié mon cahier, j'ai trouvé ça sur ta table de cuisine et c'était à côté de toutes les moussettes vides, j'ai-tu approprié mon portefeuille aussi? j'ai assez de dettes, c'est quoi, il faut que je mette 5 mots? 5 mots, n'importe quoi, de tout le podcast où tu viens, écris 5 mots, tu veux que moi j'écris, ok, je vais t'en dire, juste 5 mots, alright, fait que c'est un jeu que je fais en improvisation, tu sais, souvent pour le cerveau, pour le rendre, tu sais, toujours actif, vif d'esprit, c'est toujours 5 mots, puis par la suite, moi je fais des freestyle, avec Nick Lavoie, et mes chums en char, fait qu'on passe beaucoup de temps, mais c'est bon, parce qu'on se donne 5 mots chaque, puis par la suite, on passe un freestyle de rap, juste un beat X, puis on s'amuse, c'est fucking cool, dans la crise, pour vrai, tellement que, je continue à parler, je continue à parler, ok, je continue à parler, bon, t'as 3 mots, t'as 3 mots, t'as 3 mots, t'as resté 2, pour vrai, gang, continuez à suivre, c'est un des gars, pour vrai, c'est un des gars, que j'adore le plus, présentement, dans le milieu, t'es authentique, c'est un fucker là, on va le donner, tu l'as même, bon, t'as 5 mots, c'est-tu, j'ai hâte de voir, qu'est-ce qu'on va écrire, c'est-tu quoi, je vais même t'embarquer dans mon jeu, ok, j'ai écrit 5 mots, non, j'en parle pas, non, oui, ben oui, ben oui, ça va être encore plus drôle, c'est-tu, check bien, fait que 5 mots pour Jerry Alain, qu'est-ce que vous voulez savoir, ok, on va, non, premier mot, what's up, what's up, deuxième, bière, ok, on va l'avoir, diarée, bière, ok, diarée, diarée, je l'ai mal écrit, diarée, j'ai un H là-dedans, diarée, il est dur à écrire, ouais, c'est fucked up, D-I-A-R-R-E-H-E-E-E-E-E-E, pas mal ça, j'ai écrit, ok, ok, what's up, hière, diarée, diarée, ah, on va écrire, humon, et, le dernier mot, on va écrire, humon, Christ, c'était quoi, quelque chose qu'on avait parlé, ah, mère, ok, on va dire mère, ok, cool, all right, fait que voici tes mots, ça, c'est un jeu d'impro, que j'adore faire, de quoi tu parles, all right, Là, ce qu'on va faire, c'est là, tu vas dire tes 5 mots. Dis tes 5 mots. C'est quoi les tiens? Moi, mes mots, c'est Moi, c'est Moi, c'est Moi, il faut que je le traduis en anglais. Moi, c'est Moi, c'est Moi, c'est Moi, c'est Moi, c'est Moi, c'est Gazelle, gazelle. Ah oui, peut-être. Oui, gazelle, c'est un animau Non, c'est pas zeb, ça. Non, non, non. Gazelle. Ok, assurance, assurance. Crosseur is a fucking... Non, une gazelle, c'est une gazelle. Mais je pense que c'est pas mal semblable, l'antilope. Ouais, ok, ben, je vais écrire gazelle parce que je sais pas, t'sais. Mais antilope, c'est cool. Crosseur, it's a fucking asshole. Bullshitter. Bullshitter, ok. Attends, bon, ça, ça va être drôle, l'antilope, c'est quoi? Pis là, on va mettre un beat hip-hop en background. Pis on va essayer de rapper, freestyler on that shit. Antilope, c'est antilope. Antilope, antilope, ok. Antilope is antilope. Je sais même pas c'est quoi pour antilope. Ok, là, gang, on va essayer de faire de quoi dessus après deux heures et demie de podcast. On va essayer de rapper, freestyler ça. Il faut finir ça en perfo parce qu'anyways, toi, tu fais pas de musique, tu fais rien. Go, bro, ça va être deux podcasts. Il y en a bien trop. On est rendu à quasiment trois heures. C'est parfait, man. Qu'est-ce que c'est? Ouais, le seul pis l'unique. On s'en calisse. On s'en calisse. On s'en calisse. On s'en calisse à trois heures, deux podcasts. Tabarnak. Moi, on y a pas juste à la faire. Part 1, on est direct. Part 2, on est fini. Fait qu'ils écouteront tout au complet, calisse. All right, bon. Fait que tu commences. T'es prête? Je te parle le beat. C'est quoi? Faut que je fasse? Tu vas freestyler. Mais là, je vais mettre le micro ici. OK. Puis toi, après, tu vas essayer de rapper tous tes mots. Mais shit, OK. They're shit, all right? So, madame, monsieur, live ici à What's Up Podcast. On est ici avec J.R.L. That's right, baby. Il faut que j'essaie de faire du rap là-dessus. Oh, ouais. OK, fill the beat. Hold on. Ça parle. Yeah. Ah. Yeah. 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 Je suis allé. Yeah. Fucking défoncé. What's up, tout le monde? J'ai bu tellement de bière. Je me sens même plus fort qu'hier. Yeah. J'ai tellement trop bu. J'arrête pas d'avoir la diarrhée. Mais l'important, c'est que j'arrête pas de faire du mot. Yeah. Au moins, qu'est-ce qu'il ferait? C'est que ma mère, hier, était moins importe que mon frère. Mais parce qu'au moins, moi, j'ai bu trop de bière. Mais vu que je suis végétarien, il manque un peu de fer. Il manque autant de fer que ma mère parce qu'elle est morte hier soir. Perfect. Hey, tout le monde, c'est bon applaudissement à travers les grands. Il y a personne. Le manque, il va l'écouter. J'essayais par ça en ce moment. Je le disais à travers l'écran. Il l'écoute, sacrement. Ils sont là. Ils vont écouter. C'était pourrir. C'était drôle. Si tu l'avais, bien. All right. J'ai un poppy flow, par exemple. Oui, Christ, c'était poppy. Je suis surpris. Tu l'as. Bon. On entend-tu? All right. Okay, bon. Bon, ton mic. Okay, here we go. So, moi j'ai. Vagina, constipated, antelope, assurance, and bullshitter. Okay. Yeah. Okay. Oh, fuck. Let me think of Gorgia. Mmm. So, here I am at the What's Up podcast with my bro, Jared Lang. And you know we gonna make it fucking wang just as long as we got a vagina. And you know I might just call you a little later. But right now I'm feeling a little constipated. And I don't know if I'm gonna fucking make it. Gotta take your shit, let it go all loose. Everybody knows I got an antelope coming up my asshole. And you know I'm kind of like gonna bring it to the right. And we gonna bring it to the left. Just as long as you know I got some insurance. Yeah, I call my bro and I'm like, yo. My house burned down and I gotta walk around this house. I don't know how I'm gonna make it like I'm outside. Might bounce back to the left, to the right. Just as long as you know I ain't a bullshitter, right? We are gonna make the best podcast. Just as you know we gonna move real fast. We're smoking grass, gonna make it to the end. Maybe make it totally with your friends. Just as long as you know we try to do what we can. Real motherfuckers here on What's Up. Everybody put your hands up. We gonna bounce this shit all goddamn night. Ladies, yeah. Light, bright motherfuckers. Yeah, that's right. What's up, bro? Hey, what's up, tout le monde, man? C'était... Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir. Avec Dave Godet. Comment qui va, bro? That's it. La légende, Gerard Lignes. Yeah. La légende, Gerard Lignes. Hey, merci beaucoup, tout le monde, d'avoir été là. C'était... Ouais, c'était cool. C'était cool. C'était cool. C'était la première fois que j'ai trippé dans un sous-sol d'une maison humide. Non, non, non. Avec un air clim dans une salle de bain. On n'est pas dans un sol, dans une terrasse. OK. C'est pas vrai. Hey, non, mais je suis vraiment trop chaud. C'est qui ton prochain invité? J'en ai aucune idée. C'est... Il faut que... Hey, gros, je rush, là. C'est rush? OK, parfait. Anyway, continuez à suivre. Fait ce que vous voulez. Moi, Dave Godet. Instagram, Instagram ou Facebook? C'est ça, si on veut te voir, c'est où qu'on peut te voir. Présentement, je suis en vacances. Moi, je prends l'été off. Tain, tain. On va arrêter. Ça faisait gangster en crise. Moi, ça faisait gangster, bro, casse, maman, fuck. What's we do? Non, fait que l'été, je prends off pour vous écrire un meilleur show en septembre. Mon show, pas du monde. Je vais tourner un peu partout. Alors, venez voir ça. Je vous montre un show de performance. Low budget. Comme... Il faut que je torche Rachid Badouri, façon de dire. Mais avec 500 piastres. Fait que... Mais je vais toujours être là à donner le meilleur. Dave Godet officiel sur Facebook. Instagram, Dave Godet 67. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient pris avant moi. Ah oui? Yeah, baby. J'ai cherché des affaires sur Dave Godet. And what did you find, Barry? What did you find? Yo, j'ai trouvé des affaires tellement pas correctes. J'avais l'impression de chercher des affaires. Fuckin' Fé, ouais. This guy's getting so goddamn drunk. He forgets his own goddamn name. But he's got a little bit of fame. But he might make it to the top. But maybe one day he will drop. Smoke that crack. Make it real back. Everybody slap that back. Gonna get the fast track. Oh damn, motherfucker. We gonna make it wilder. Just as long as we got this rum and coke. Motherfuckin' wilder. Yeah. I fucking love this shit. Ça, ça m'impressionne plus que ton esti d'imitation de... Robert De Niro. Hey, on termine ça là. That's it. Hey, peace tout le monde. Peace. Hey, merci beaucoup pour vrai mon chum. Cheers, bro. Merci d'être venu. Toujours un plaisir. Puis, ouais, je pense que ça va être deux podcasts. Ah ouais? On n'aura pas le choix. Non, mais Christophe, je vais être le premier à avoir deux podcasts à WhatsApp, man. Ouais, t'es le premier à m'avoir rendu crissement sous. Puis, je suis le premier qui a pris trois briques de pisse. Ouais. Ça, je pense pas que tu devrais t'en voir. Je peux-tu te dire un mot d'amour? Vas-y donc. Fuck you, Gérald. Pourquoi? Just fuck you, man. Pourquoi tu dis pas fuck you et du calicole? Fuck you. D'amour, man. Fuck you, d'amour. Bon, en tout cas, ça a l'air que la haine, c'est proche de l'amour. Fait que je vais prendre ça comme un beau compliment. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde, man. Passez une excellente semaine. J'aimerais remercier Dave Godet qui montre ses beaux gros tataos, man. Puis, passez... C'est une canne de Noël, man. Ben oui, de la canne de Noël. C'est un fût, c'est un gars, c'est une canne de brin, man. I'm gonna suck this fucking thing, man. T'as un pisseur, tout le monde. Ciao. Hey, fuck you, fuck you. Hey, girl, I like all that, all that. Sous-titres par Juanfrance